la femme de trente ans d'honorée de balzac chapitre i première faute première partie dédiée à louis boulanger peintre au commencement du mois d'avril il y eut un dimanche dont la matinée promettait un de ces beaux jours où les parisiens voient pour la première fois de l'allée leur pavé sans boue et leur ciel sans nuages avant midi un cabriolet à pompe attelé de deux chevaux fringants déboucha dans la rue de rivoli par la rue castaglione et s'arrêta derrière plusieurs équipages stationnés à la grille nouvellement ouverte au milieu de la terrasse des feuillants cette leste voiture était conduite par un homme en apparence soucieux et maladif des cheveux grisonnants couvrait à peine son crâne jaune et le faisait vieux avant le temps il jeta les reines aux laquais à cheval qui suivait sa voiture et descendit pour prendre dans ses bras une jeune fille dont la beauté mignonne attira l'attention des oisifs en promenade sur la terrasse la petite personne se laissa complaisamment saisir par la taille quand elle fut debout sur le bord de la voiture et passa ses bras autour du cou de son guide qui la posa sur le trottoir sans avoir chiffonné la garniture de sa robe en rêve vert un amant n'aurait pas eu tant de soin l'inconnu devait être le père de cet enfant qui sans le remercier lui prit familièrement le bras et l'entraîna brusquement dans le jardin le vieux père remarqua les regards émerveillés de quelques jeunes gens et la tristesse empreinte sur son visage s'effaça pour un moment quoi qu'il fût arrivé depuis longtemps à l'âge où les hommes doivent se contenter des trompeuses jouissances que donne la vanité il se mit à sourire l'on te croit ma femme dit-il à l'oreille de la jeune personne en se redressant et marchant avec une lenteur qui la désespéra il semblait avoir de la coquetterie pour sa fille et jouissait peut-être plus qu'elle des œillades que les curieux lançaient sur ses petits pieds chaussés de brodequins en prunel puce sur une taille délicieuse dessinée par une robe à guimpe et sur le cou frais qu'une colorette brodée ne cachait pas entièrement les mouvements de la marche relevaient par instant la robe de la jeune fille et permettaient de voir au dessus des brodequins la rondeur d'une jambe finement moulée par un bas de soie à jour aussi plus d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour admirer ou pour revoir la jeune figure autour de laquelle se jouaient quelques rouleaux de cheveux bruns et dont la blancheur et l'incarna étaient rehaussées autant par les reflets du satin rose qui doublaient une élégante capote que par le désir et l'impatience qui pétillaient dans tous les traits de cette jolie personne une douce malice animait ses beaux yeux noirs fendus en amande surmontés de sourcils bien arqués bordés de longs cils et qui nageaient dans un fluide pur la vie et la jeunesse étalaient leurs trésors sur ce visage mutin et sur un buste gracieux encore malgré la ceinture alors placée sous le sein insensible aux hommages la jeune fille regardait avec une espèce d'anxiété le château des tuileries sans doute le but de sa pétulante promenade il était midi moins un quart quelques matinales que fût cette heure plusieurs femmes qui toutes avaient voulu se montrer en toilette revenait du château non sans retourner la tête d'un air bout d'or comme si elle se repentait d'être venue trop tard pour jouir d'un spectacle désiré quelques mots échappés à la mauvaise humeur de ces belles promeneuses désappointées et saisies au vol par la jolie inconnue l'avait singulièrement inquiété le vieillard épiait d'un oeil plus curieux que moqueur les signes d'impatience et de crainte qui se jouaient sur le charmant visage de sa compagne il observait peut-être avec trop de soin pour ne pas avoir quelques arrières pensées paternelles ce dimanche était le treizième de l'année 1813 le surlendemain Napoléon partait pour cette fatale campagne pendant laquelle il allait perdre successivement Bessières et Duroc gagner les mémorables batailles de Lutzen et Bautzen se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, par Bernadotte et disputer la terrible bataille de Leipzig La magnifique parade commandée par l'Empereur devait être la dernière de celles qui excitèrent si longtemps l'admiration des Parisiens et des étrangers La vieille garde allait exécuter pour la dernière fois les savantes manœuvres dont la pompe et la précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même qui s'apprêtait alors à son duel avec l'Europe Un sentiment triste amenait aux Tuileries une brillante et curieuse population Chacun semblait deviner l'avenir et pressentait peut-être que plus d'une fois l'imagination aurait à retracer le tableau de cette scène quand ces temps héroïques de la France contracteraient, comme aujourd'hui, des teintes presque fabuleuses « Allons donc plus vite, mon père, » disait la jeune fille avec un air de lutinerie en entraînant le vieillard « J'entends les tambours C'est les troupes qui entrent aux Tuileries, » répondit-il « Où qui défile, tout le monde revient, » répliqua-t-elle avec une enfantine amertume qui fit sourire le vieillard « La parade ne commence qu'à midi et demi, » dit le père qui marchait presque en arrière de son impétueuse fille « À voir le mouvement qu'elle imprimait à son bras droit, vous eussiez dit qu'elle s'en aidait pour courir Sa petite main bien gantée frossait impatiemment un mouchoir et ressemblait à la rame d'une barque qui fend les ondes Le vieillard souriait par moments, mais parfois aussi des expressions soucieuses attristaient passagèrement sa figure desséchée Son amour pour cette belle créature lui faisait autant admirer le présent que craindre l'avenir Il semblait se dire « Elle est heureuse aujourd'hui, le sera-t-elle toujours ? » Car les vieillards sont ainsi enclins à douter de leur chagrin l'avenir des jeunes gens Quand le père et la fille arrivèrent sous le péristyle du pavillon au sommet duquel flottait le drapeau tricolore Et par où les promeneurs vont et viennent du jardin des Tuileries dans le carousel Les fractionnaires leur crièrent d'une voix grave « On ne passe plus ! » L'enfant se haussa sur la pointe des pieds et put entrevoir une foule de femmes parées Qui encombraient les deux côtés de la vieille arcade en marbre par où l'empereur devait sortir « Tu le vois bien, mon père, nous sommes partis trop tard » Sa petite mouche à grine trahissait l'importance qu'elle avait mise à se trouver à cette revue « Eh bien, Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas à être foulée » « Restons, mon père, d'ici je puis encore apercevoir l'empereur » « S'il périssait pendant la campagne, je ne l'aurais jamais vu » Le père tressaillit en entendant ces paroles, car sa fille avait des larmes dans la voix Il la regarda et crut remarquer sous ses paupières abaissées Quelques pleurs causaient moins par le dépit que par un de ses premiers chagrins Dont le secret est facile à deviner pour un vieux père Tout à coup Julie rougit et juta une exclamation dont le sens ne fut compris Ni par les sentinelles, ni par le vieillard À ce cri, un officier qui s'est lancé de la cour vers l'escalier se retourna vivement S'avança jusqu'à l'arcade du jardin Reconnut la jeune personne un moment cachée par les gros bonnets à poil des grenadiers Et chifléchir aussitôt pour elle et pour son père la consigne qu'il avait donnée lui-même Puis, sans se mettre en peine des murmures de la foule élégante qui assiégeait l'arcade Il attira doucement à lui l'enfant enchanté « Je ne m'étonne plus de sa colère ni de son empressement, puisque tu étais de service » Dit le vieillard à l'officier d'un air aussi sérieux que railleur « Monsieur, répondit le jeune homme, si vous voulez être bien placé, ne nous abusons point à causer L'empereur n'aime pas à attendre, et je suis chargé par le maréchal d'aller l'avertir Tout en parlant, il avait pris, avec une sorte de familiarité, le bras de Julie Et l'entraînait rapidement vers le carousel Julie aperçut avec étonnement une foule immense qui se pressait dans le petit espace compris Entre les murailles grises du palais et les bornes réunies par des chaînes Qui dessinent de grands carrés sablés au milieu de la cour des Tuileries Le cordon de sentinelle, établi pour laisser un passage libre à l'empereur et à son état-major Avait beaucoup de peine à ne pas être débordé par cette foule empressée et bourdonnant comme un essaim « Cela sera donc bien beau ? » demanda Julie en souriant « Prenez donc garde ! » s'écria l'officier qui saisit Julie par la taille Et la souleva avec autant de vigueur que de rapidité pour la transporter près d'une colonne Sans ce brusque enlèvement, sa curieuse parente allait être froissée par la croupe du cheval blanc Arnaché d'une selle en velours vert et or Que le mameluc de Napoléon tenait par la bride, presque sous l'arcade À dix pas en arrière de tous les chevaux qui attendaient les grands officiers, compagnons de l'empereur Le jeune homme plaça le père et la fille près de la première borne de droite, devant la foule Et les recommanda par un signe de tête aux deux vieux grenadiers entre lesquels ils se trouvèrent Quand l'officier revint au palais, un air de bonheur et de joie avait succédé sur sa figure Au subit effroi que la reculade du cheval y avait imprimé Julie lui avait serré mystérieusement la main Soit pour le remercier du petit service qu'il venait de lui rendre Soit pour lui dire « Enfin, je vais donc vous voir » Elle inclina même doucement la tête en réponse au salut respectueux que l'officier lui fit ainsi qu'à son père Avant de disparaître avec prestesse Le vieillard, qui semblait avoir exprès laissé les deux jeunes gens ensemble Restait dans une attitude grave, un peu en arrière de sa fille Mais il l'observait à la dérobée et tâchait de lui inspirer une fausse sécurité En paraissant absorber dans la contemplation du magnifique spectacle qu'offrait le carousel Quand Julie reporta sur son père le regard d'un écolier inquiet de son maître Le vieillard lui répondit même par un sourire de gaieté bienveillante Mais son oeil perçant avait suivi l'officier jusque sous l'arcade Et aucun événement de cette scène rapide ne lui avait échappé « Quel beau spectacle ! » dit Julie à voix basse en pressant la main de son père L'aspect pittoresque et grandiose que présentait en ce moment le carousel Faisait prononcer cette exclamation par des milliers de spectateurs Dont toutes les figures étaient béantes d'admiration Une autre rangée de monde, tout aussi pressée que celle où le vieillard et sa fille se tenaient Occupait sur une ligne parallèle au château l'espace étroit et pavé qui longe la grille du carousel Cette foule achevait de dessiner fortement par la variété des toilettes de femmes L'immense carré long que forment les bâtiments des tuileries Et cette grille alors nouvellement posée Les régiments de la vieille garde qui allaient être passés en revue Remplissaient ce vaste terrain où ils figuraient en face du palais D'imposantes lignes bleues de dix rangs de profondeur Au-delà de l'enceinte et dans le carousel Se trouvaient sur d'autres lignes parallèles plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie Prêts à défiler sous l'arc triomphal qui orne le milieu de la grille Et sur le fait duquel se voyaient, à cette époque, les magnifiques chevaux de Venise La musique des régiments placés au bas des galeries du Louvre Était masquée par les lanciers polonais de service Une grande partie du carré sablé restait vide comme une arène préparée pour les mouvements de ces corps silencieux Dont les masses, disposées avec la symétrie de l'art militaire, réfléchissaient les rayons du soleil dans les feux triangulaires de dix mille baïonnettes L'air, en agitant les plumets des soldats, les faisait tondoyer comme les arbres d'une forêt courbée sous un vent impétueux Ces vieilles bandes, muettes et brillantes, offraient mille contrastes de couleurs dus à la diversité des uniformes, d'éparments, des armes et des aiguillettes Cet immense tableau, miniature d'un champ de bataille avant le combat Était poétiquement encadré avec tous ses accessoires et ses accidents bizarres Par les hauts bâtiments majestueux dont l'immobilité semblait timidée par les chefs et les soldats Le spectateur comparait involontairement ces murs d'hommes à ces murs de pierre Le soleil du printemps, qui jetait profusément sa lumière sur les murs blancs bâtis de la veille et sur les murs séculaires Éclairait pleinement ces innombrables figures basanées qui toutes racontaient des périls passés et attendaient gravement les périls à venir Les colonels de régiment allaient et venaient seuls devant les fronts que formaient ces hommes héroïques Puis, derrière les masses carrées de ces troupes bariolées d'argent, d'azur, de pourpre et d'or Les curieux pouvaient apercevoir les banderoles tricolores attachées aux lances de six infatigables cavaliers polonais Qui, semblables aux chiens conduisant un troupeau le long d'un champ, voltigeaient sans cesse entre les troupes et les curieux Pour empêcher ces derniers de dépasser le petit espace de terrain qui leur était concédé auprès de la grille impériale À ces mouvements prêts, on aurait pu se croire dans le palais de la Belle au bois dormant La brise du printemps, qui passait sous les bonnets à long poil des grenadiers, attestait l'immobilité des soldats De même que le sourd murmure de la foule accusait leur silence Parfois seulement le retentissement d'un chapeau chinois, ou quelques légers coups frappés par inadvertance sur une grosse caisse Et répétés par les échos du palais impérial, ressemblaient à ces coups de tonnerre lointains qui annoncent un orage Un enthousiasme indescriptible éclatait dans l'attente de la multitude La France allait faire ses adieux à Napoléon, à la veille d'une campagne dont les dangers étaient prévus par le moindre citoyen Il s'agissait, cette fois, pour l'Empire français, d'être ou de ne pas être Cette pensée semblait animer la population citadine et la population armée qui se pressait, également silencieuse Dans l'enceinte où planait l'aigle et le génie de Napoléon Ces soldats, espoir de la France, ces soldats, sa dernière goutte de sang Entraient aussi pour beaucoup dans l'inquiète curiosité des spectateurs Entre la plupart des assistants et des militaires, ils se disaient des adieux peut-être éternels Mais tous les cœurs, même les plus hostiles à l'Empire, adressaient au ciel des vœux ardents pour la gloire de la patrie Les hommes les plus fatigués de la lutte commencée entre l'Europe et la France avaient tous déposé leur haine en passant sous l'arc de triomphe Comprenant qu'au jour du danger, Napoléon était toute la France L'horloge du château sonna une demi-heure En ce moment, les bourdonnements de la foule cesserent Et le silence devint si profond que l'on eût entendu la parole d'un enfant Le vieillard et sa fille, qui semblaient ne vivre que par les yeux, distinguèrent alors un bruit d'éperon et un clic d'épée qui retentirent sous le sonore péristyle du château Un petit homme assez grave, étu d'un uniforme vert, d'une culotte blanche, échaussé de bottes à l'écuillère Parut tout à coup en gardant sur sa tête un chapeau à trois cornes aussi prestigieux que cet homme lui-même Le large ruban rouge de la Légion d'honneur flottait sur sa poitrine Une petite épée était à son côté L'homme fut aperçu par tous les yeux, et à la fois de tous les points dans la place Aussitôt les tambours bâtirent au chant Les deux orchestres débutèrent par une phrase dont l'expression guerrière fut répétée sur tous les instruments Depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse caisse À ce belliqueux appel, les âmes tressaillirent, les drapeaux saluèrent Les soldats présentèrent les armes par un mouvement unanime et régulier Qui agita les fusils depuis le premier rang jusqu'au dernier dans le carousel Des mots de commandement s'élancèrent de rang en rang comme des échos Des cris de « Vive l'Empereur ! » furent poussés par la multitude enthousiasmée Enfin, tout frissonna, tout remua, tous s'ébranla Napoléon était monté à cheval Ce mouvement avait imprimé la vie à ses masses silencieuses Avaient donné une voix aux instruments, un élan aux aigles et aux drapeaux Une émotion à toutes les figures Les murs des hautes galeries de ce vieux palais semblaient crier aussi « Vive l'Empereur ! » Ce ne fut pas quelque chose d'humain Ce fut une magie, un simulacre de la puissance divine Ou mieux, une fugitive image de ce règne si fugitif L'homme entouré de tant d'amour, d'enthousiasme, de dévouement, de vœux Pour qui le soleil avait chassé les nuages du ciel Resta sur son cheval, à trois pas en avant du petit escadron doré qui le suivait Ayant le grand maréchal à sa gauche, le maréchal de service à sa droite Au sein de tant d'émotions excitées par lui Aucun trait de son visage ne parut s'émouvoir Oh mon Dieu, oui ! À Vagram, au milieu du feu, à la Moscova parmi les morts Il est toujours tranquille comme Baptiste, lui Cette réponse à de nombreuses interrogations Était faite par le grenadier qui se trouvait auprès de la jeune fille Julie fut pendant un moment absorbée par la contemplation de cette figure Dont le calme indiquait une si grande sécurité de puissance L'Empereur se pencha vers du roc Auquel il dit une phrase courte qui fit sourire le grand maréchal Les manœuvres commencèrent Si jusqu'alors la jeune personne avait partagé son attention Entre la figure impassible de Napoléon Et les lignes bleues, vertes et rouges des troupes En ce moment, elle s'occupa presque exclusivement Au milieu des mouvements rapides et réguliers Exécutés par ses vieux soldats D'un jeune officier qui courait à cheval parmi les lignes mouvantes Et revenait avec une infatigable activité Vers le groupe à la tête duquel brillait le simple Napoléon Cet officier montait un superbe cheval noir Et se faisait distinguer au sein de cette multitude chamarrée Par le bel uniforme bleu de ciel des officiers d'ordonnance de l'Empereur Ses broderies pétillaient si vivement au soleil Et les grètes de son chaco étroit et long en recevaient de si fortes lueurs Que les spectateurs durent le comparer à un feu follet À une âme invisible chargée par l'Empereur d'animer Et de conduire ses bataillons dont les armes zondoyantes jetaient des flammes Quand sur un seul signe de ses yeux Il se brisait, se rassemblait, tournoyait comme les ondes d'un gouffre Ou passait devant lui comme ses lames longues, droites et hautes Que l'océan courossé dirige sur ses rivages Quand les manœuvres furent terminées L'officier d'ordonnance accourut à Brida battu Et s'arrêta devant l'Empereur pour en attendre les ordres En ce moment, il était à vingt pas de Julie En face du groupe impérial Dans une attitude assez semblable à celle que Gérard a donnée au général Rapp Dans le tableau de la bataille d'Osterlitz Il fut permis alors à la jeune fille d'admirer son amant Dans toute sa splendeur militaire Le colonel Victor d'Aiglemont A peine âgé de trente ans Était grand, bien fait, svelte Et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux Que quand il employait sa force à gouverner un cheval Dont le dos élégant et souple Paraissait plié sous lui Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable Qu'une parfaite régularité de traits Communiqua de jeunes visages Son front était large et haut Ses yeux de feu, ombragés de sourcils épais Et bordés de longs cils Se dessinaient comme deux ovales blancs Entre deux lignes noires Son nez offrait la gracieuse courbure d'un bec d'aigle La pourpre de ses lèvres Et des rehaussés par les sinuosités De l'inévitable moustache noire Ses joues larges et fortement colorées Offraient des tons bruns et jaunes Qui dénotaient une vigueur extraordinaire Sa figure, une de celles que la bravoure A marquée de son cachet Offrait le type que cherche aujourd'hui l'artiste Quand il songe à représenter Un des héros de la France impériale Le cheval trempé de sueur Et dont la tête agitée exprimait une extrême impatience Les deux pieds de devant écartés Et arrêtés sur une même ligne sans que l'un dépasse à l'autre Faisait flotter les longs crins de sa queue fournie Et son dévouement offrait une matérielle image De celui que son maître avait pour l'empereur En voyant son amant si occupé De saisir les regards de Napoléon Julie éprouva un moment de jalousie En pensant qu'il ne l'avait pas encore regardée Tout à coup, un mot est prononcé par le souverain Victor presse les flancs de son cheval Et part au galop Mais l'ombre d'une borne projetée sur le sable Effraie l'animal qui s'effarouche Recule, se dresse Et si brusquement que le cavalier semble en danger Julie jette un cri, elle pallie Chacun la regarde avec curiosité Elle ne voit personne Ses yeux sont attachés sur ce cheval trop fougueux Que l'officier châtie tout en courant redire Les ordres de Napoléon Ses étourdissants tableaux Absorbaient si bien Julie Qu'à son insu, elle s'était cramponnée Au bras de son père À qui elle révélait involontairement ses pensées Par la pression plus ou moins vive de ses doigts Quand Victor fut sur le point d'être renversée Par le cheval Elle s'accrocha plus violemment encore à son père Comme si elle-même eût été en danger de tomber Le vieillard contemplait avec une sombre Et douloureuse inquiétude Le visage épanoui de sa fille Et des sentiments de pitié, de jalousie Des regrets même se glissèrent Dans toutes ses rides contractées Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie Le cri qu'elle venait de pousser Et le mouvement convulsif de ses doigts Achevèrent de lui dévoiler un amour secret Certes, il dut avoir Quelques tristes révélations de l'avenir Car sa figure offrit alors Une expression sinistre En ce moment, l'âme de Julie Semblait avoir passé dans celle de l'officier Une pensée plus cruelle Que toute celle qui avait effrayé le vieillard Crispa les traits de son visage souffrant Quand il vit Déglemont échangeant En passant devant eux Un regard d'intelligence avec Julie Dont les yeux étaient humides Et dont le teint avait contracté Une vivacité extraordinaire Il emmena brusquement sa fille Dans le jardin des tuileries Mais mon père, disait-elle Il y a encore sur la place du carousel Des régiments qui vont manœuvrer Non, mon enfant Toutes les trous défilent Je pense, mon père, que vous vous trompez Monsieur Déglemont a dû les faire avancer Mais ma fille, je souffre Et ne veux pas rester Julie n'eut pas de peine à croire son père Quand elle eut jeté les yeux sur ce visage Auquel de paternelles inquiétudes Donnaient un air abattu Souffrez-vous beaucoup ? Demanda-t-elle avec indifférence Tant elle était préoccupée Chaque jour n'est-il pas un jour de grâce pour moi ? Répondit le vieillard Vous allez donc encore m'affliger En me parlant de votre mort ? J'étais si gai Voulez-vous bien chasser vos vilaines idées noires ? Ah ! s'écria le père en poussant un soupir Enfant gâté Les meilleurs cœurs sont quelquefois bien cruels Vous consacrez notre vie Ne pensez qu'à vous Préparez votre bien-être Sacrifiez nos goûts à vos fantaisies Vous adorez Vous donnez même notre sang Ce n'est donc rien ? Hélas, oui Vous acceptez tout avec insouciance Pour toujours obtenir vos sourires Et vos dédaigneux amours Il faudrait avoir la puissance de Dieu Puis enfin un autre arrive Un amant, un mari nous ravisse vos cœurs Julie, étonnée, regarda son père Qui marchait lentement Et qui jetait sur elle des regards sans lueur Vous vous cachez même de nous Reprit-il Mais peut-être aussi de vous-même Que dites-vous donc, mon père ? Je pense, Julie, que vous avez des secrets pour moi Tu aimes Reprit vivement le vieillard En s'apercevant que sa fille venait de rougir Ah, j'espérais te voir fidèle à ton vieux père Jusqu'à sa mort J'espérais te conserver près de moi Heureuse et brillante T'admirer comme tu étais encore naguère En ignorant ton sort J'aurais pu croire à un avenir tranquille pour toi Mais maintenant il est impossible Que j'en porte une espérance de bonheur pour ta vie Car tu aimes encore plus le colonel Que tu n'aimes le cousin Je n'en puis plus douter Pourquoi me serait-il interdit de l'aimer ? S'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité Ah, ma Julie, tu ne comprendrais pas Répondit le père en soupirant Dites toujours Reprit-elle en laissant échapper Un mouvement de mutinerie Eh bien, mon enfant, écoute-moi Les jeunes filles se créent souvent de nobles De ravissantes images Des figures toutes idéales Et se forgent des idées chimériques Sur les hommes, sur les sentiments, sur le monde Puis elles attribuent innocemment à un caractère Les perfections qu'elles ont rêvées et s'y confient Elles aiment dans l'homme de leur choix Cette créature imaginaire Mais plus tard, quand il n'est plus temps De s'affranchir du malheur La trompeuse apparence qu'elles ont embellie Leur première idole enfin se change En un squelette odieux Julie, j'aimerais mieux te savoir amoureuse D'un vieillard que de te voir aimant le colonel Ah, si tu pouvais te placer à dix ans d'ici dans la vie Tu rendrais justice à mon expérience Je connais Victor Sa gaieté est une gaieté sans esprit Une gaieté de caserne Il est sans talent et dépensier C'est un de ces hommes que le ciel a créé Pour prendre et digérer quatre repas par jour Dormir, aimer la première venue et se battre Il n'entend pas la vie Son bon cœur, car il a un bon cœur L'entraînera peut-être à donner sa bourse à un malheureux À un camarade Mais il est insouciant Mais il n'est pas doué de cette délicatesse de cœur Qui nous rend esclaves du bonheur d'une femme Mais il est ignorant, égoïste Il y a beaucoup de mais Cependant, mon père, il faut bien qu'il ait de l'esprit et des moyens pour avoir été fait colonel Ma chère, Victor restera colonel toute sa vie Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru digne de toi Reprit le vieux père avec une sorte d'enthousiasme Il s'arrêta un moment, contempla sa fille et ajouta Mais ma pauvre Julie Tu es encore trop jeune, trop faible, trop délicate Pour supporter les chagrins et les tracas du mariage D'Aiglemont a été gâté par ses parents De même que tu l'as été par ta mère et par moi Comment espérer que vous pourrez vous entendre tous deux Avec des volontés différentes dont les tyrannies seront inconciliables Tu seras ou victime ou tyran L'une ou l'autre alternative apporte une égale somme de malheur dans la vie d'une femme Mais tu es douce et modeste, tu plieras d'abord Enfin tu as, dit-il d'une voix altérée Une grâce de sentiment qui sera méconnue Et alors ? Il n'acheva pas, les larmes le gagnèrent Victor, reprit-il après une pause Blessera les naïves qualités de ta jeune âme Je connais les militaires, ma Julie J'ai vécu aux armées Il est rare que le cœur de ces gens-là puisse triompher des habitudes produites Ou par les malheurs au sein desquels ils vivent Ou par les hasards de leur vie aventurière Vous voulez donc, mon père Répliqua Julie d'un ton qui tenait le milieu entre le sérieux et la plaisanterie Contrarier mes sentiments Marier pour vous et non pour moi Te marier pour moi ? S'écria le père avec un mouvement de surprise Pour moi, ma fille De qui tu n'entendras bientôt plus la voix si amicalement grondeuse J'ai toujours vu les enfants attribuant à un sentiment personnel Les sacrifices que leur font leurs parents Épouse Victor, ma Julie Un jour tu déploreras amèrement sa nullité Son défaut d'ordre, son égoïsme Son indélicatesse, son ineptie en amour Et mille autres chagrins qui te viendront par lui Alors souviens-toi que sous ces arbres La voix prophétique de ton vieux père A retenti vainement à tes oreilles Le vieillard se tut Il avait surpris sa fille agitant la tête d'une manière mutine Tous deux firent quelques pas vers la grille Où leur voiture était arrêtée Pendant cette marche silencieuse La jeune fille examina furtivement le visage de son père Et quitta par degrés sa mine boudeuse La profonde douleur gravée sur ce front penché vers la terre Lui fit une vive impression Je vous promets, mon père Dit-elle d'une voix douce et altérée De ne pas vous parler de Victor Avant que vous ne soyez revenu de vos préventions contre lui Le vieillard regarda sa fille avec étonnement Deux larmes qui roulaient dans ses yeux Tombèrent le long de ses jours idées Il ne put embrasser Julie devant la foule qui les environnait Mais il lui pressa tendrement la main Quand il remonta en voiture Toutes les pensées soucieuses qui s'étaient amassées sur son front Avaient complètement disparu L'attitude un peu triste de sa fille Inquiétait alors bien moins que la joie innocente Dont le secret avait échappé pendant la revue à Julie Fin de la section 1 Première partie du chapitre 1 Deuxième partie Dans les premiers jours du mois de mars 1814 Un peu moins d'un an après cette revue de l'Empereur Une calèche roulait sur la route d'Amboise à Tours En quittant le dôme vert dénoyé Sous lesquels se cachait la poste de la frière Cette voiture fut entraînée avec une telle rapidité Qu'en un moment elle arriva au pont bâti sur l'assise À l'embouchure de cette rivière dans la Loire Et s'y arrêta Un trait venait de se briser par suite du mouvement impétueux Que, sur l'ordre de son maître Un jeune postillon avait imprimé à quatre des plus vigoureux chevaux du relais Ainsi, par un effet du hasard Les deux personnes qui se trouvaient dans la calèche Eurent le loisir de contempler à leur réveil Un des plus beaux sites que puissent présenter Les séduisantes rives de la Loire À sa droite, le voyageur embrasse d'un regard Toutes les sinuosités de l'assise Qui se roulent comme un serpent argenté Dans l'herbe des prairies auxquelles les premières pousses du printemps Donnaient alors les couleurs de l'émeraude À gauche, la Loire apparaît dans toute sa magnificence Les innombrables facettes de quelques roulées Produites par une brise matinale un peu froide Réfléchissaient les scintillements du soleil Sur les vastes nappes que déploie cette majestueuse rivière Ça et là, des îles verdoyantes se succèdent Dans l'étendue des eaux Comme les chatons d'un collier De l'autre côté du fleuve Les plus belles campagnes de la Touraine Déroulent leurs trésors à perte de vue Dans le lointain, l'œil ne rencontre d'autres bornes que les collines du Cher Dont les cimes dessinaient en ce moment des lignes lumineuses sur le transparent azur du ciel À travers le tendre feuillage des îles au fond du tableau Tour semble, comme Venise, sortir du sein des eaux Les campaniles de sa vieille cathédrale s'élancent dans les airs Où ils se confondaient alors avec les créations fantastiques de quelques nuages blanchâtres Au-delà du pont sur lequel la voiture était arrêtée Le voyageur aperçoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à Tours Une chaîne de rochers qui, par une fantaisie de la nature Paraît avoir été posée pour encaisser le fleuve Dont les flots minent incessamment la pierre Spectacle qui fait toujours l'étonnement du voyageur Le village de Vouvray se trouve comme niché dans les gorges Et les éboulements de ces roches Qui commencent à décrire un coude devant le pont de la Cise Puis de Vouvray jusqu'à Tours Les effrayantes enfractuosités de cette colline déchirée Sont habitées par une population de vignerons En plus d'un endroit, il existe trois étages de maison Creusés dans le roc et réunis par de dangereux escaliers Taillés à même la pierre Au sommet d'un toit, une jeune fille en jupon rouge court à son jardin La fumée d'une cheminée s'élève entre les sarments Et le pampre naissant d'une vigne Des closiers labourent des champs perpendiculaires Une vieille femme, tranquille sur un quartier de roches éboulées Tourne son rouet sous les fleurs d'un amandier Et regarde passer les voyageurs à ses pieds en souriant de leur effroi Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du sol Que de la ruine pendante d'un vieux mur Dont les assises ne sont plus retenues Que par les tortueuses racines d'un manteau de lierre Le marteau des tolonniers fait retentir les voûtes de caves aériennes Enfin, la terre est partout cultivée et partout féconde Là où la nature a refusé de la terre à l'industrie humaine Aussi, rien n'est-il comparable dans le cours de la Loire Au riche panorama que la Touraine présente alors aux yeux du voyageur Le triple tableau de cette scène, dont les aspects sont à peine indiqués Procure à l'âme un de ces spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son souvenir Et quand un poète en a joui Ses rêves viennent souvent lui en reconstruire fabuleusement les effets romantiques Au moment où la voiture parvint sur le pont de la Cise Plusieurs voiles blanches débouchèrent entre les îles de la Loire Et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site harmonieux La senteur des saules qui bordent le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au goût de la brise humide Les oiseaux faisaient entendre leur prolixe concert Le chant monotone d'un gardeur de chèvres y joignait une sorte de mélancolie Tandis que les cris des mariniers annonçaient une agitation lointaine De molles vapeurs capricieusement arrêtées autour des arbres épars dans ce vaste paysage Y imprimaient une dernière grâce C'était la touraine dans toute sa gloire Le printemps dans toute sa splendeur Cette partie de la France La seule que les armées étrangères ne devaient point troubler Était en ce moment la seule qui fut tranquille Et l'on lui dit qu'elle défiait l'invasion Une tête coiffée d'un bonnet de police se montra hors de la calèche aussitôt qu'elle ne roula plus Bientôt un militaire impatient en ouvrit lui-même la portière Et sauta sur la route comme pour aller corréler le postillon L'intelligence avec laquelle ce tour en jour accommodait le trait cassé Rassura le colonel Comte d'Aiglemont Qui revint vers la portière en étendant ses bras comme pour détirer ses muscles endormis Il bailla, regarda le paysage Et posa la main sur le bras d'une jeune femme soigneusement enveloppée dans un vichura Tiens Julie, lui dit-il d'une voix enrouée Réveille-toi donc pour examiner le paysage Il est magnifique Julie avança la tête hors de la calèche Un bonnet de martre lui servait de coiffure Et les plis du manteau fourré dans lequel elle était enveloppée Déguisaient si bien ses formes qu'on ne pouvait plus voir que sa figure Julie d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la jeune fille qui courait naguère avec joie et bonheur à la revue des tuileries Son visage, toujours délicat, était privé des couleurs roses qui jadis lui donnaient un si riche éclat L'étouffe noire de quelques cheveux défrisés par l'humidité de la nuit faisait ressortir la blancheur mate de sa tête dont la vivacité semblait engourdie Cependant ses yeux brillaient d'un feu surnaturel Mais au-dessous de leurs paupières, quelques teintes violettes se dessinaient sur les joues fatiguées Elle examina d'un œil indifférent les campagnes du Cher, la Loire et ses îles, tours et les longs rochers de Vouvray Puis, sans vouloir regarder la ravissante vallée de l'assise, elle se rejeta promptement dans le fond de la calèche Et dit d'une voix qui, en plein air, paraissait d'une extrême faiblesse Oui, c'est admirable Elle avait, comme on le voit pour son malheur, triomphé de son père Julie, n'aimerais-tu pas vivre ici ? Oh, là ou ailleurs, dit-elle avec insouciance Souffres-tu ? lui demanda le colonel d'Aiglemont Pas du tout, répondit la jeune femme avec une vivacité momentanée Elle contempla son mari en souriant et ajouta J'ai envie de dormir Le galop d'un cheval retentit soudain Victor d'Aiglemont laissa la main de sa femme et tourna la tête vers le coude que la route fait en cet endroit Au moment où Julie ne fut plus vue par le colonel L'expression de gaieté qu'elle avait imprimée à son pâle visage disparut comme si quelques lueurs eussent cessé de l'éclairer N'éprouvant ni le désir de revoir le paysage, ni la curiosité de savoir quel était le cavalier dont le cheval galopait si furieusement Elle se replaça dans le coin de la calèche et ses yeux se fixèrent sur la croupe des chevaux sans trahir aucune espèce de sentiment Elle eut un air aussi stupide que peut l'être celui d'un paysan breton écoutant le prône de son curé Un jeune homme, monté sur un cheval de pris, sortit tout à coup d'un bouquet de peupliers et d'aubépines en fleurs C'est un Anglais, dit le colonel Oh mon Dieu, oui mon général, répliqua le postillon Il est de la race des gars qui veulent, dit-on, manger la France L'inconnu était un de ces voyageurs qui se trouvèrent sur le continent Lorsque Napoléon arrêta tous les Anglais, en représailles de l'attentat commis envers le droit des gens Par le cabinet de Saint James, lors de la rupture du traité d'Amiens Soumis aux caprices du pouvoir impérial, ces prisonniers ne restèrent pas tous dans les résidences où ils furent saisis Ni dans celles qu'ils eurent d'abord la liberté de choisir La plupart de ceux qui habitaient en ce moment la Touraine Y furent transférés de divers points de l'Empire Où leur séjour avait paru compromettre les intérêts de la politique continentale Le jeune captif qui promenait en ce moment son ennui matinal Était une victime de la puissance bureaucratique Depuis deux ans, un ordre parti du ministère des Relations extérieures L'avait attaché au climat de Montpellier Où la rupture de la paix le surprit autrefois Cherchant à se guérir d'une affection de poitrine Du moment où ce jeune homme reconnut un militaire dans la personne du comte d'Aiglemont Il s'empressa d'en éviter les regards en tournant assez brusquement la tête vers les prairies de l'assise Tous ces Anglais sont insolents comme si le globe leur appartenait Dit le colonel en murmurant Heureusement, Soult va leur donner les étrivières Quand le prisonnier passa devant la calèche, il y jeta les yeux Malgré la brièveté de son regard Il put alors admirer l'expression de mélancolie Qui donnait à la figure pensive de la comtesse Je ne sais quel attrait indéfinissable Il y a beaucoup d'hommes dont le cœur est puissamment ému Par la seule apparence de la souffrance chez une femme Pour eux, la douleur semble être une promesse de constance ou d'amour Entièrement absorbée dans la contemplation d'un coussin de sac à lèche Julie ne fit attention ni au cheval ni au cavalier Le trait avait été solidement et promptement rajusté Le comte remonta en voiture Le postillon s'efforça de regagner le temps perdu Et mena rapidement les deux voyageurs sur la partie de la levée Que bordent les rochers suspendus au sein desquels mûrissent les vins de Vouvray D'où s'élance tant de jolies maisons Où apparaissent dans le lointain les ruines de cette si célèbre abbaye de Marmotier La retraite de Saint-Martin « Que nous veut donc ce milord diaphane ? » S'écria le colonel en tournant la tête Pour s'assurer que le cavalier qui depuis le pont de l'assise Suivait sa voiture était le jeune anglais Comme l'inconnu ne violait aucune confluence de politesse En se promenant sur la berne de la levée Le colonel se remit dans le coin de sa calèche Après avoir jeté un regard menaçant sur l'anglais Mais il ne put malgré son involontaire inimitié S'empêcher de remarquer la beauté du cheval et la grâce du cavalier Le jeune homme avait une de ces figures britanniques Dont le teint est si fin La peau si douce et si blanche Qu'on est quelquefois tenté de supposer Qu'elles appartiennent au corps délicat d'une jeune fille Il était blond, mince et grand Son costume avait ce caractère de recherche et de propreté Qui distingue les fashionables de la prude Angleterre On lui dit qu'il rougissait plus par pudeur Que par plaisir à l'aspect de la comtesse Une seule fois Julie leva les yeux sur l'étranger Mais elle y fut en quelque sorte obligée par son mari Qui voulait lui faire admirer les jambes d'un cheval de race pure Les yeux de Julie rencontrèrent alors ceux du timide anglais Dès ce moment, le gentilhomme Au lieu de faire marcher son cheval près de la calèche La suivit à quelques pas de distance À peine la comtesse regarda-t-elle l'inconnu Elle n'aperçut aucune des perfections humaines et chevalines Qui lui étaient signalées Et se rejeta au fond de la voiture Après avoir laissé échapper un léger mouvement de sourcil Comme pour approuver son mari Le colonel se rendormit Et les deux époux arrivèrent à tour Sans être dites une seule parole Et sans que les ravissants paysages de la changeante scène Au sein de laquelle ils voyageaient Attirassent une seule fois l'attention de Julie Quand son mari sommeilla Madame d'Aiglemont le contempla à plusieurs reprises Au dernier regard qu'elle lui jeta Un chaos fit tomber sur les genoux de la jeune femme Un médaillon suspendu à son cou par une chaîne de deuil Et le portrait de son père lui apparut soudain À cet aspect, des larmes jusque-là réprimées Roulèrent dans ses yeux L'anglais vit peut-être les traces humides et brillantes Que s'épleurent les certains moments Sur les joues pâles de la comtesse Mais que l'air s'échappe rondement Chargé par l'empereur de porter des ordres Maréchal Soult Qui avait à défendre la France de l'invasion Faites par les anglais dans le Béarn Le colonel d'Aiglemont profitait de sa mission Pour soustraire sa femme au danger Qui menaçait alors Paris Et la conduisait à tour chez une vieille parente à lui Bientôt la voiture roula sur le pavé de Tours Sur le pont, dans la grande rue Et s'arrêta devant l'hôtel antique Où demeurait l'assi devant Comtesse de Listomère Landon La comtesse de Listomère Landon Était une de ces belles vieilles femmes Hautins pâles, à cheveux blancs Qui ont un sourire fin Qui semblent porter des paniers Et sont coiffées d'un monnaie Dont la mode est inconnue Portrait septuagénaire du siècle de Louis XV Ces femmes sont presque toujours caressantes Comme si elles aimaient encore Moins pieuses que dévotes Et moins dévotes qu'elles n'en ont l'air Toujours exhalant la poudre à la maréchale Comptant bien, causant mieux Et riant plus d'un souvenir que d'une plaisanterie L'actualité leur déplaît Quand une vieille femme de chambre Vint annoncer à la comtesse Car elle devait bientôt reprendre son titre La visite d'un neveu Qu'elle n'avait pas vue Depuis le commencement de la guerre d'Espagne Elle ôta vivement ses lunettes Ferma la galerie de l'ancienne cour Son livre favori Puis elle retrouva une sorte d'agilité Pour arriver sur son perron Au moment où les deux époux En montaient les marches La tante et la nièce Se jetèrent un rapide coup d'œil « Bonjour ma chère tante » S'écria le colonel En saisissant la vieille femme Et l'embrassant avec précipitation « Je vous amène une jeune personne à garder Je viens vous confier mon trésor » « Ma Julie n'est ni coquette Ni jalouse Elle a une douceur d'ange Mais elle ne se gâtera pas ici J'espère » Dit-il en s'interrompant « Mouvais sujet » Répondit la comtesse En lui lançant un regard moqueur Elle s'offrit la première Avec une certaine grâce aimable A embrasser Julie Qui restait pensive Et paraissait plus embarrassée Que curieuse « Nous allons donc faire connaissance Mon cher cœur » Reprit la comtesse « Ne vous effrayez pas trop de moi Je tâche de n'être jamais vieille Avec les jeunes gens » Avant d'arriver au salon La marquise avait déjà Suivant l'habitude des provinces Commandé à déjeuner Pour ses deux hôtes Mais le comte arrêta L'éloquence de sa tante En lui disant d'un ton sérieux Qui ne pouvait pas lui donner Plus de temps Que la poste N'en mettrait à relayer Les trois parents Entrèrent donc Au plus vite dans le salon Et le colonel Eut à peine le temps De raconter à sa grand-tante Les événements politiques Et militaires Qui l'obligeaient A lui demander un asile Pour sa jeune femme Pendant ce récit La tante regardait Alternativement Et son neveu Qui parlait sans être interrompu Et sa nièce Dont la pâleur Et la tristesse Lui parurent causées Par cette séparation forcée Elle avait l'air de se dire « Hé 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 Ces jeunes gens-là s'aiment » En ce moment Des claquements de fouets Retentirent dans la vieille cour silencieuse Dont les pavés étaient dessinés Par des bouquets d'herbes Victor embrassa De rechef la comtesse Et silença Hors du logis Adieu ma chère Dit-il en embrassant sa femme Qui l'avait suivie Jusqu'à la voiture Oh Victor Laisse-moi t'accompagner Plus loin encore Dit-elle d'une voix caressante Je ne voudrais pas te quitter Y penses-tu ? Eh bien Répliqua Julie Adieu Puisque tu le veux La voiture disparut Vous aimez donc bien Mon pauvre Victor Demanda la comtesse A sa nièce En l'interrogeant Par un de ces savants regards Que les vieilles femmes Jettent aux jeunes Hélas madame Répondit Julie Ne faut-il pas bien Aimer un homme Pour l'épouser ? Cette dernière phrase Fût accentuée Par un ton de naïveté Qui trahissait tout à la fois Un cœur pur Ou de profond mystère Or il était bien difficile A une femme amie De Duclos Et du maréchal de Richelieu De ne pas chercher A deviner le secret De ce jeune ménage La tante et la nièce Étaient en ce moment Sur le seuil De la porte cochère Occupées à regarder La calèche qui fuyait Les yeux de la comtesse N'exprimaient pas l'amour Comme la marquise le comprenait La bonne dame Était provençale Et ses passions Avait été vives Vous vous êtes donc Laissée prendre Par mon vaurien de neveu ? Demanda-t-elle à sa nièce La comtesse Tressaillit involontairement Car l'accent Et le regard De cette vieille coquette Semblèrent lui annoncer Une connaissance Du caractère de Victor Plus approfondie peut-être Que ne l'était la sienne Madame d'Aiglemont Inquiète S'enveloppa donc Dans cette dissimulation maladroite Premier refuge Des cœurs naïfs et souffrants Madame de Listomère Se contenta Des réponses de Julie Mais elle pensa joyeusement Que sa solitude Allait être réjouie Par quelques secrets d'amour Car sa nièce Lui parut avoir Quelques intrigues Amusantes à conduire Quand Madame d'Aiglemont Se trouva dans un grand salon Tendue de tapisseries Encadrées par des baguettes dorées Qu'elle fut assise Devant un grand feu Abrité des brises fenétrales Par un paravent chinois Sa tristesse Ne put guère se dissiper Il était difficile Que la gaieté N'acquisse De si vieux lambris Entre des meubles séculaires Néanmoins La jeune parisienne Prit une sorte de plaisir A entrer dans cette solitude profonde Et dans le silence solennel De la province Après avoir échangé Quelques mots Avec cette tante A laquelle elle l'avait écrite Naguère une lettre De nouvelle mariée Elle resta silencieuse Comme si elle eût écouté La musique d'un opéra Ce ne fut qu'après deux heures D'un calme digne de la trappe Qu'elle s'aperçut De son impolitesse Envers sa tante Elle se souvint De ne lui avoir fait Que de froides réponses La vieille femme Avait respecté Le caprice de sa nièce Par cet instinct Plein de grâce Qui caractérise Les gens de l'ancien temps En ce moment La douairière tricotait Elle s'était À la vérité Absentée plusieurs fois Pour s'occuper D'une certaine chambre verte Où devait coucher la comtesse Et où les gens de la maison Plassaient les bagages Mais alors Elle avait repris sa place Dans un grand fauteuil Et regardait la jeune femme A la dérober Honteuse de s'être abandonnée A son irrésistible méditation Julie essaya De se la faire pardonner En s'en moquant Ma chère petite Nous connaissons La douleur des veuves Répondit la tante Il fallait avoir Quarante ans Pour deviner l'ironie Qu'exprimèrent Les lèvres de la vieille tante Le lendemain La comtesse Fut beaucoup mieux Elle causa Madame de l'istomère Ne désespéra plus D'apprivoiser Cette nouvelle mariée Qu'elle avait d'abord jugée Comme un être sauvage Et stupide Elle l'entretint Des joies du pays Des balles Et des maisons Où elle pouvait aller Toutes les questions De la marquise Furent pendant cette journée Autant de pièges Que par une ancienne Habitude de cour Elle ne put s'empêcher De tendre à sa nièce Pour en deviner le caractère Julie résista Et s'intéressa Dès lors Prodigieusement Qu'elle s'affola Qu'elle s'affola de sa nièce Elle devina Elle devina que Ni le souvenir paternel Ni l'absence de Victor N'était la cause De la mélancolie profonde Qui jetait un voile Sur la vie de sa nièce Puis elle eut tant De mauvais soupçons Qu'il lui fut difficile De s'arrêter À la véritable cause du mal Car nous ne rencontrons Peut-être le vrai Que par hasard Un jour enfin Julie fit briller Aux yeux de sa tante Étonnée Un oubli complet du mariage Une folie De jeune fille étourdie Une candeur d'esprit Un enfantillage Digne du premier âge Tout cet esprit délicat Et parfois si profond Qui distingue Les jeunes personnes En France Madame de Listomère Résolut alors De sonder Les mystères de cette âme Dont le naturel extrême Et qui valait À une impénétrable Dissimulation La nuit approchait Les deux dames Étaient assises Devant une croisée Qui donnait sur la rue Julie avait repris Un air pensif Un homme à cheval Vint à passer Voilà une de vos victimes Dit la vieille dame Madame d'Aiglemont Regarda sa tante En manifestant Un étonnement Mêlé d'inquiétude C'est un jeune anglais Un gentil homme L'honorable Arthur Ormond Fils aîné De Lord Grenville Son histoire Est intéressante Il est venu À Montpellier En 1802 Espérant que l'ère De ce pays Où il était envoyé Par les médecins Le guérirait D'une maladie de poitrine À laquelle il devait succomber Comme tous ses compatriotes Il a été arrêté Par Bonaparte Lors de la guerre Car ce monstre-là Ne peut se passer De guéroyer Par distraction Ce jeune anglais S'est mis à étudier Sa maladie Que l'on croyait mortelle Insensiblement Il a pris goût À l'anatomie À la médecine Il s'est passionné Pour ces sortes d'art Ce qui est fort extraordinaire Chez un homme de qualité Mais le régent S'est bien occupé De chimie Bref Monsieur Arthur A fait des progrès étonnants Même pour les professeurs De Montpellier L'étude L'a consolé De sa captivité Et en même temps Il s'est radicalement guéri On prétend qu'il est resté Deux ans sans parler Respirant rarement Demeurant couché Dans une étable Buvant du lait D'une vache venue de Suisse Et vivant de Cresson Depuis qu'il est à Tours Il n'a vu personne Il est fier comme un pan Mais vous avez certainement Fait sa conquête Car ce n'est pas probablement Pour moi Qu'il passe sous nos fenêtres Deux fois par jour Depuis que vous êtes ici Certes Il vous aime Ses derniers mots Réveillèrent la comtesse Comme par magie Elle laissa échapper Un geste et un sourire Qui surprirent la marquise Loin de témoigner Cette satisfaction instinctive Ressentie même Par la femme la plus sévère Quand elle apprend Qu'elle fait un malheureux Le regard de Julie Fut terne et froid Son visage indiquait Un sentiment de répulsion Voisin de l'horreur Cette proscription N'était pas celle Qu'une femme aimante Frappe sur le monde entier Au profit d'un seul être Elle s'est alors Rire et plaisantée Non, Julie était En ce moment Comme une personne À qui le souvenir D'un danger Trop vivement présent En fait ressentir Encore la douleur La tante Bien convaincue Que sa nièce N'aimait pas son neveu Fut stupéfaite En découvrant Qu'elle n'aimait personne Elle trembla D'avoir à reconnaître En Julie Un cœur désenchanté Une jeune femme À qui l'expérience D'un jour D'une nuit peut-être Avait suffi Pour apprécier La nullité de Victor Si elle le connaît Tout est dit Pensa-t-elle Mon neveu subira Bientôt Les inconvénients Du mariage Elle se proposait Alors de convertir Julie Aux doctrines monarchiques Elle prit une petite table Elle prit une petite table Chercha du papier Et se mit à écrire Les heures passèrent rapidement La confidence que Julie Faisait dans cette lettre Paraissait lui coûter beaucoup Chaque phrase Amenait de longues rêveries Tout à coup La jeune femme Fondit en larmes Et s'arrêta En ce moment Les horloges sonèrent Deux heures Sa tête Aussi lourde Que celle d'une mourante S'inclina sur son sein Puis Quand elle la releva Julie vit sa tante Surgit tout à coup Comme un personnage Qui se serait détaché De la tapisserie Tendue sur les murs Qu'avez-vous donc Ma petite Lui dit la tante Pourquoi veiller si tard Et surtout Pourquoi pleurer seule À votre âge Elle s'assit Sans autre cérémonie Près de sa nièce Et dévora des yeux La lettre commencée Vous écriviez À votre mari C'est-je où il est Reprit la comtesse La tante Prit le papier Et le lut Elle avait apporté Ses lunettes Il y avait préméditation L'innocente créature Laissa prendre la lettre Sans faire la moindre observation Ce n'était Ni un défaut de dignité Ni quelques sentiments De culpabilité secrète Qui lui ôtaient ainsi Toute énergie Non Sa tante se rencontra là Dans un de ces moments De crise Où l'âme Est sans ressort Où tout est indifférent Le bien comme le mal Le silence aussi bien Que la confiance Semblable à une jeune fille Vertueuse Qui accable un amant De dédain Mais qui le soir Se trouve si triste Si abandonnée Qu'elle le désire Et veut un cœur Où déposer ses souffrances Julie laissa violer Sans maudire le cachet Que la délicatesse Imprime à une lettre Ouverte Et resta pensif Pendant que la marquise Lisait Ma chère Louisa Pourquoi réclamer Tant de fois L'accomplissement De la plus imprudente Promesse Que puissent se faire Deux jeunes filles Ignorantes Tu te demandes Souvent M'écris-tu Pourquoi je n'ai pas répondu Depuis six mois A tes interrogations Si tu n'as pas compris Mon silence aujourd'hui Tu en devineras Peut-être la raison En apprenant les mystères Que je vais trahir Je les aurais à jamais Ensevelis Dans le fond de mon cœur Si tu ne m'avertissais De ton prochain mariage Tu vas te marier Louisa Cette pensée Me fait frémir Pauvre petite Marie-toi Puis dans quelques mois Un de tes plus poignants regrets Viendra du souvenir De ce que nous étions Naguère Quand un soir À Équan Parvenus toutes deux Sous les plus grands chaînes De la montagne Nous contemplâmes La belle vallée Que nous avions à nos pieds Et que nous y admirâmes Les rayons du soleil couchant Dont les reflets nous enveloppaient Nous nous assîmes Sur un quartier de roches Et tombâmes Dans un ravissement Auquel succéda La plus douce mélancolie Tu trouvas la première Que ce soleil lointain Nous parlait d'avenir Nous étions bien curieuses Et bien folles alors Te souviens-tu De toutes nos extravagances Nous nous embrassâmes Comme deux amants Disions-nous Nous nous jurâmes Que la première mariée De nous deux Raconterait fidèlement À l'autre Ses secrets d'hyménée Ses joies Que nos âmes enfantines Nous peignaient Si délicieuses Cette soirée fera ton désespoir Louisa Dans ce temps Tu étais jeune Belle Insouciante Sinon heureuse Un mari te rendra En peu de jours Ce que je suis déjà Laide Souffrante Et vieille Te dire combien J'étais fière Vaine et joyeuse D'épouser le colonel Victor d'Aiglemont Ce serait une folie Et même Comment te le dirais-je Je ne me souviens plus De moi-même En peu d'instants Mon enfance est devenue Comme un songe La contenance Pendant la journée solennelle Qui consacrait un lien Dont l'étendue M'était cachée N'a pas été exempte De reproche Mon père a plus d'une fois Tâché de réprimer ma gaieté Car je témoignais Des joies qu'on trouvait Inconvenantes Et mes discours Révélaient de la malice Justement parce qu'ils étaient Sans malice Je faisais mille enfantillages Avec ce voile nuptial Avec cette robe Et ces fleurs Restée seule le soir Dans la chambre Où j'avais été conduite Avec apparat Je méditais Quelqu'espièglerie Pour intriguer Victor Et en attendant qu'il vint J'avais des palpitations De cœur Semblables à celles Qui me saisissaient autrefois En séjour solennel Du 31 décembre Quand, sans être aperçu Je me glissais dans le salon Où les étrennes Étaient entassées Lorsque mon mari entra Qu'il me chercha Le rire étouffé Que je vis entendre Sous les mousselines Qui m'enveloppait A été le dernier éclat De cette gaieté douce Qui anima les jeux De notre enfance Quand la douairière Eut achevé De lire cette lettre Qui, commençant ainsi Devait contenir De bien tristes observations Elle posa lentement La vieille femme avec bonhomie Surtout lorsque, depuis Ève Jusqu'à nous Le mariage a paru Chose si excellente Vous n'avez plus de mère Dit la vieille femme La comtesse Tressaillit Puis elle leva doucement La tête et dit J'ai déjà regretté Julie Elle crut entendre encore La voix prophétique De son père Fin de la section 2 Deuxième partie Du chapitre 1er Troisième partie Vous avez les mains brûlantes Sont-elles toujours ainsi ? Demanda la vieille femme La fièvre ne m'a quitté Que depuis sept ou huit jours Répondit-elle Vous aviez la fièvre Et vous me le cachiez ? Je l'ai depuis un an Dit Julie Avec une sorte d'anxiété pudique Ainsi mon bon petit ange Reprit sa tante Le mariage n'a été jusqu'à présent Pour vous qu'une longue douleur ? La jeune femme n'osa répondre Mais elle fit un geste affirmatif Qui trahissait toutes ses souffrances Vous êtes donc malheureuse ? Oh non ma tante Victor m'aime à l'idolâtrie Je l'adore Il est si bon Oui vous l'aimez Mais vous le fuyez n'est-ce pas ? Oui quelquefois Il me cherche trop souvent N'êtes-vous pas souvent troublé Dans la solitude Par la crainte Qu'il ne vienne vous y surprendre ? Hélas oui ma tante Mais je l'aime bien Je vous assure Ne vous accusez-vous pas En secret vous-même De ne pas savoir Ou de ne pouvoir Partager ses plaisirs ? Parfois ne pensez-vous point Que l'amour légitime Est plus dur à porter Que ne le serait Une passion criminelle ? Oh c'est cela Dit-elle en pleurant Vous devinez donc tout Là où tout est énigme pour moi Mes sens sont engourdis Je suis sans idée Enfin je vis difficilement Mon âme est oppressée Par une indéfinissable appréhension Qui glace mes sentiments Et me jette dans une torpeur Continuelle Je suis sans voix Pour me plaindre Et sans parole Pour exprimer ma peine Je souffre Et j'ai honte De souffrir En voyant Victor Heureux de ce qui me tue Enfantiage Niaiserie que tout cela S'écria la tante Dont le visage desséché S'anima tout à coup Par un gai sourire Reflet des joies De son jeune âge Et vous aussi vous riez Dit avec désespoir La jeune femme J'ai été ainsi Reprit promptement La marquise Maintenant que Victor Vous a laissé seul N'êtes-vous pas Redvenue jeune fille Tranquille Sans plaisir Mais sans souffrance Julie ouvrit De grands yeux Et bêté Enfin mon ange Vous adorez Victor N'est-ce pas Mais vous aimeriez Mieux être sa soeur Que sa femme Et le mariage Enfin ne vous réussit point Eh bien oui ma tante Mais pourquoi sourire Oh vous avez raison Ma pauvre enfant Il n'y a dans tout ceci Rien de bien gai Votre avenir serait gros De plus d'un malheur Si je ne vous prenais Sous ma protection Et si ma vieille expérience Ne savait pas deviner La cause bien innocente De vos chagrins Mon neveu Ne méritait pas son bonheur Le sot Sous le règne De notre bien-aimé Louis XV Une jeune femme Qui se serait trouvée Dans la situation Où vous êtes Aurait bientôt puni son mari De se conduire En vrai l'enquenet L'égoïste Les militaires De ce tyran impérial Sont tous de vilains ignorants Ils prennent la brutalité Pour de la galanterie Ils ne connaissent pas plus Les femmes Qu'ils ne savent aimer Ils croient que D'aller à la mort Le lendemain Les dispense d'avoir La veille Des égards Et des attentions Pour nous Autrefois L'on savait aussi bien aimer Que mourir à propos Ma nièce Je vous le formerai Je mettrai fin Au triste désaccord Assez naturel Qui vous conduirait A vous haïr L'un et l'autre A souhaiter un divorce Si toutefois Vous n'étiez pas morte Avant d'en venir au désespoir Julie écoutait sa tante Avec autant d'étonnement Que de stupeur Surprise d'entendre Des paroles Dont la sagesse Était plutôt pressentie Que comprise par elle Et très effrayée De retrouver dans la bouche D'une parente Pleine d'expérience Mais sous une forme Plus douce La réporter par son père Sur Victor Elle eut peut-être Une vive intuition De son avenir Et sentit sans doute Le poids des malheurs Qui devaient l'accabler Car elle fondit en larmes Et se jeta dans les bras De la vieille dame En lui disant Soyez ma mère La tante ne pleura pas Car la révolution A laissé aux femmes De l'ancienne monarchie Peu de larmes dans les yeux Autrefois l'amour Et plus tard la terreur Les ont familiarisés Avec les plus poignantes péripéties En sorte qu'elles conservent Au milieu des dangers De la vie Une dignité froide Une affection sincère Mais sans expansion Qui leur permet D'être toujours fidèles A l'étiquette Et à une noblesse de maintien Que les mœurs nouvelles Ont eu le grand tort De répudier La douairière Prit la jeune femme Dans ses bras La baisa au front Avec une tendresse Et une grâce Qui souvent se trouvent Plus dans les manières Et les habitudes De ses femmes Que dans leur cœur Elle cajola sa nièce Par de douces paroles Lui promit un heureux avenir La berça par des promesses D'amour En l'aidant à se coucher Comme si elle eût été sa fille Une fille chérie Dont l'espoir Et les chagrins Devenaient les siens propres Elle se revoyait jeune Se retrouvait inexpériente Et jolie en sa nièce La comtesse s'endormit Heureuse d'avoir rencontré Une amie Une mère À qui désormais Elle pourrait tout dire Le lendemain matin Au moment où la tante Et la nièce S'embrassaient Avec cette cordialité profonde Et cette air d'intelligence Qui prouve un progrès Dans le sentiment Une cohésion plus parfaite Entre deux âmes Elles entendirent le pas D'un cheval Tournèrent la tête En même temps Et virent le jeune anglais Qui passait lentement Selon son habitude Il paraissait avoir fait Une certaine étude De la vie Que menaient ces deux femmes Solitaires Et ne manquaient jamais À se trouver À leur déjeuner Ou à leur dîner Son cheval ralentissait le pas Sans avoir besoin D'être averti Puis pendant le temps Qu'il mettait à franchir L'espace pris par les deux fenêtres De la salle à manger Arthur y jetait Un regard mélancolique La plupart du temps Dédaigné par la comtesse Qui n'y faisait aucune attention Mais accoutumé À ces curiosités mesquines Qui s'attachent Aux plus petites choses Afin d'animer La vie de province Et dont se garantissent Difficilement Les esprits supérieurs La marquise S'amusait de l'amour Timide et sérieux Si tacitement Exprimé par l'anglais Ses regards périodiques Étaient devenus Comme une habitude Pour elle Et chaque jour Elle signalait Le passage d'Arthur Par de nouvelles plaisanteries En se mettant à table Les deux femmes Regardèrent simultanément L'insulaire Les yeux de Julie Et d'Arthur Se rencontrèrent cette fois Avec une telle précision De sentiment Que la jeune femme rougit Aussitôt l'anglais Pressa son cheval Et partit au galop Mais madame Dit Julie à sa tante Que faut-il faire Il doit être constant Pour les gens Qui voient passer Cet anglais Que je suis Oui Répondit la tante En l'interrompant Eh bien Ne pourrais-je pas Lui dire De ne pas se promener Ne serait-ce pas Lui donner à penser Qu'il est dangereux Et d'ailleurs Pouvez-vous empêcher Un homme D'aller revenir Où bon lui semble Demain nous ne mangerons Plus dans cette salle Quand il ne nous y verra plus Le jeune gentilhomme Discontinuera de vous aimer Par la fenêtre Voilà ma chère enfant Comment se comporte Une femme Qui a l'usage du monde Mais le malheur de Julie Devait être complet A peine les deux femmes Se levaient-elles de table Que le valet de chambre De Victor Arriva soudain Il venait de Bourges À francs étriers Par des chemins détournés Et apportait à la comtesse Une lettre de son mari Victor Qui avait quitté l'empereur Annonçait à sa femme La chute du régime impérial La prise de Paris Et l'enthousiasme Qui éclatait en faveur Des Bourbons Sur tous les points De la France Mais ne sachant Comment pénétrer Jusqu'à Tours Il la priait de venir En toute hâte À Orléans Où il espérait se trouver Avec des passeports Pour elle Ce valet de chambre Ancien militaire Devait accompagner Julie de Tours À Orléans Route que Victor Croyait libre encore Madame Vous n'avez pas Un instant à perdre Dit le valet de chambre Les Prussiens Les Autrichiens Et les Anglais Vont faire leur jonction À Blois Ou à Orléans En quelques heures La jeune femme fut prête Et partie dans une vieille voiture De voyage Que lui prêta sa tante Pourquoi ne viendriez-vous Pas à Paris avec nous Dit-elle en embrassant sa tante Maintenant que les Bourbons Se rétablissent Vous y trouveriez Sans ce retour inespéré J'y serais encore allée Ma nièce Car mes conseils Vous sont trop nécessaires Et à Victor et à vous Aussi vais-je faire Toutes mes dispositions Pour vous y rejoindre Julie partit Accompagnée de sa femme De chambre Et du vieux militaire Qui galopait à côté De la chaise En veillant à la sécurité De sa maîtresse À la nuit En arrivant à un relais En avant de Blois Julie inquiète D'entendre une voiture Qui marchait derrière la sienne Et ne l'avait pas quittée Depuis Amboise Se mit à la portière De sa faiblesse De sa faiblesse Devant une si audacieuse Agression Une des plus fortes armes De l'homme Et ce pouvoir terrible D'occuper de lui-même Une femme Dont l'imagination Naturellement mobile S'effraie Ou s'offense D'une poursuite La comtesse Souvint du conseil De sa tante Et résolut de rester Pendant le voyage Au fond de sa chaise De poste Sans en sortir Mais à chaque relais Elle entendait l'anglais Qui se promenait Autour des deux voitures Puis sur la route Le bruit important De sa calèche Retentissait incessamment Aux oreilles de Julie La jeune femme Pensa bientôt Qu'une fois réunie A son mari Victor saurait la défendre Contre cette singulière persécution Mais si ce jeune homme Ne m'aimait pas cependant Cette réflexion Fut la dernière De toutes celles Qu'elle fit En arrivant à Orléans Sa chaise de poste Fut arrêtée par les Prussiens Conduite dans la cour D'une auberge Et gardée par des soldats La résistance Était impossible Les étrangers Expliquèrent aux trois voyageurs Par des signes impératifs Qu'ils avaient reçu La consigne De ne laisser sortir Personne de la voiture La comtesse resta Pleurant pendant Deux heures environ Prisonnière au milieu Des soldats Qui fumaient Riaient Et parfois la regardait Avec une insolente curiosité Mais enfin Elle les vit s'écartant De la voiture Avec une sorte de respect En entendant le bruit De plusieurs chevaux Bientôt Une troupe d'officiers Supérieurs étrangers A la tête desquels Était un général autrichien Entoura la chaise de poste Madame Lui dit le général Agréer nos excuses Il y a eu erreur Vous pouvez continuer Sans craindre votre voyage Et voici un passeport Qui vous évitera Désormais Toute espèce d'avanie La comtesse Prit le papier En tremblant Et balbutia de vagues paroles Elle voyait Près du général Et en costume D'officier anglais Arthur À qui sans doute Elle devait Sa pronte délivrance Tout à la fois joyeux Et mélancolique Le jeune anglais Pour sa vie Assahit la pauvre Julie Elle perdit la comtesse De l'istomère Landon La vieille dame Mourut de joie Et d'une goutte Remontée au cœur En revoyant à tour Le duc d'Angoulême Ainsi La personne à laquelle Son âge donnait Le droit d'éclairer Victor La seule qui Par d'adroits conseils Pouvait rendre l'accord De la femme Et du mari Plus parfait Cette personne Était morte Julie sentit Toute l'étendue De cette perte Il n'y avait plus Qu'elle-même Entre elle et son mari Mais jeune et timide Elle devait préférer D'abord la souffrance À la plainte La perfection même De son caractère S'opposait à ce qu'elle Osa se soustraire À ses devoirs Ou tenter de rechercher La cause de ses douleurs Car les faire cesser Eût été chose Trop délicate Julie aurait craint D'offenser sa pudeur De jeune fille Un mot sur les destinées De M. d'Aiglemont Sous la restauration Ne se rencontrait-il pas Beaucoup d'hommes Dont la nullité profonde Est un secret Pour la plupart des gens Qui les connaissent Un haut rang Une illustre naissance D'importantes fonctions Un certain vernis De politesse Une grande réserve Dans la conduite Où les prestiges De la fortune Sont pour eux Comme des gardes Qui empêchent Les critiques De pénétrer Jusqu'à leur intime existence Ces gens Ressemblent au roi Dans la véritable taille Le caractère Et les mœurs Ne peuvent jamais être Ni bien connus Ni justement appréciés Parce qu'ils sont vus De trop loin Ou de trop près Ces personnages Amérites factices Interrogent Au lieu de parler On l'art de mettre On l'art de mettre Les gens en scène Un esprit plus subtil Conspirations domestiques Crimes Comme fit Catherine II Le comte d'Aiglemont De récolonel Au second retour Nommé lieutenant général Et redevenu marquis M. d'Aiglemont Eut l'ambition D'arriver à la Péry Il adopta les maximes Et la politique du conservateur S'enveloppa d'une dissimulation Qui ne cachait rien Devint grave Interrogateur Peu parleur Et fut pris Pour un homme profond Retranché sans cesse Dans les formes De la politesse Muni de formules Retenant et prodiguant Les phrases toutes faites Qui se frappent régulièrement À Paris Pour donner en petite monnaie Au sceau Le sens des grandes idées Ou des faits Les gens du monde Le réputèrent Hommes de goût Et de savoir Entêté dans ses opinions Aristocratiques Il fut cité Comme ayant un beau caractère Si par hasard Il devenait insouciant Ou gai Comme il l'était jadis L'insignifiance Et la niaiserie De ses propos Avait pour les autres Des sous-entendus diplomatiques Oh ! Il ne dit que ce qu'il veut dire Pensait de très honnêtes gens Il était aussi bien servi Par ses qualités Que par ses défauts Sa bravoure Lui valait Une haute réputation militaire Que rien ne démentait Parce qu'il n'avait jamais Commandé en chef Sa figure mâle et noble Exprimait des pensées larges Et sa physionomie N'était une imposture Que pour sa femme En entendant tout le monde Rendre justice À ses talents postiches Le marquis d'Aiglemont Finit par se persuader À lui-même Qu'il était un des hommes Les plus remarquables De la cour Où, grâce à ses dehors Il sut plaire Et où ses différentes valeurs Furent acceptées Sans protet Mais il était Modeste au logis Il y sentait instinctivement La supériorité de sa femme Quelque jeune qu'elle fut Et de ce respect Involontaire Naquit un pouvoir occulte Que la marquise Se trouva forcée D'accepter Malgré tous ses efforts Pour en repousser Le fardeau Conseil de son mari Elle en dirigea Les actions Et la fortune Cette influence Contre nature Fût pour elle Une espèce d'humiliation Et la source De bien des peines Qu'elle ensevelissait Dans son cœur D'abord Son instinct Si délicatement féminin Lui disait Qu'il est bien plus beau D'obéir à un mari De talent Que de conduire un sceau Et qu'une jeune épouse Obligée de penser Et d'agir en homme N'est ni femme Ni homme Abdique toutes les grâces De son sexe En en permettant Les malheurs Et n'acquiert Aucun des privilèges Que nos lois Ont remis au plus fort Son existence Cachait une bien amère dérision N'était-elle pas obligée D'honorer une idole creuse De protéger son protecteur Pauvre être Qui, pour sa lère D'un dévouement continu Lui jetait l'amour Égoïste des maris Ne voyait en elle Que la femme Ne daignait Ou ne savait pas Un jure tout aussi profonde S'inquiétait de ses plaisirs Ni d'où venait Sa tristesse Et son dépérissement Comme la plupart des maris Qui sentent le joug D'un esprit supérieur Le marquis Sauvait son amour propre En concluant De la faiblesse physique A la morale de Julie Qu'il se plaisait à plaindre En demandant compte au sort De lui avoir donné pour épouse Une jeune fille maladive Enfin Il se faisait la victime Tandis qu'il était le bourreau La marquise Chargée de tous les malheurs De cette triste existence Devait sourire encore A son maître imbécile Parée de fleurs Une maison de deuil Et affichait le bonheur Sur un visage pâli Par de secrets supplices Cette responsabilité d'honneur Cette abnégation magnifique Donnèrent insensiblement A la jeune marquise Une dignité de femme Une conscience de vertu Qui lui servirent de sauvegarde Contre les dangers du monde Puis Pour sonder ce cœur à fond Peut-être le malheur intime Et caché Par lequel son premier Son naïf amour De jeune fille Était couronné Lui fit-il prendre en horreur Les passions Peut-être n'en conçut-elle Ni l'entraînement Ni les joies illicites Mais délirantes Qui font oublier A certaines femmes Les lois de sagesse Les principes de vertu Sur lesquels la société repose Renonçant Comme un songe Aux douceurs A la tendre harmonie Que la vieille expérience De Madame de Listomère Landon Lui avait promise Elle attendit avec résignation La fin de ses peines En espérant mourir jeune Depuis son retour de Touraine Sa santé s'était chaque jour affaiblie Et la vie semblait lui être mesurée Par la souffrance Souffrance élégante d'ailleurs Maladie presque voluptueuse En apparence Et qui pouvait passer aux yeux Des gens superficiels Pour une fantaisie De petite maîtresse Les médecins avaient condamné La marquise à rester couchée Sur un divan Où elle s'étiolait Au milieu des fleurs Qui l'entouraient En se fanant comme elle Sa faiblesse lui interdisait La marche et le grand air Elle ne sortait qu'en voiture fermée Sans cesse environnée De toutes les merveilles De notre luxe Et de notre industrie moderne Elle ressemblait moins à une malade Qu'à une reine indolente Quelques amis Amoureux peut-être De son malheur et de sa faiblesse Sûrs de toujours la trouver chez elle Et spéculant sans doute aussi Sur sa bonne santé future Venaient lui apporter les nouvelles Et l'instruire de ces mille petits événements Qui rendent à Paris L'existence si variée Sa mélancolie Quoique grave et profonde Et c'est donc la mélancolie De l'opulence La marquise d'Aiglemont Ressemblait à une belle fleur Dont la racine est rongée Par un insecte noir Elle allait parfois dans le monde Non par goût Mais pour obéir aux exigences De la position À laquelle aspirait son mari Sa voix Et la perfection de son chant Pouvaient lui permettre D'y recueillir des applaudissements Qui flattent presque toujours une femme Mais à quoi lui servaient des succès Qu'elle ne rapportait Ni à des sentiments Ni à des espérances Son mari n'aimait pas la musique Enfin elle se trouvait presque Toujours gênée dans les salons Où sa beauté lui attirait Des hommages intéressés Sa situation y excitait Une sorte de compassion cruelle Une curiosité triste Elle était atteinte D'une inflammation Assez ordinairement mortelle Que les femmes se confient à l'oreille Et à laquelle notre néologie N'a pas encore su trouver de nom Malgré le silence Au sein duquel sa vie s'écoulait La cause de sa souffrance N'était un secret pour personne Toujours jeune fille En dépit du mariage Les moindres regards La rendaient honteuse Aussi pour éviter de rougir N'apparaissait-elle jamais Que riante, gaie Elle affectait une fausse joie Se disait toujours bien portante Ou prévenait les questions Sur sa santé Par de pudiques mensonges Cependant En 1817 Un événement contribua beaucoup À modifier l'état déplorable Dans lequel Julie Avait été plongée jusqu'alors Elle eut une fille Et voulut la nourrir Pendant deux années Les vives distractions Et les inquiets plaisirs Que donnent les soins maternels Lui firent une vie Moins malheureuse Elle se sépara nécessairement De son mari Les médecins lui pronostiquèrent Une meilleure santé Mais la marquise Ne crut point À ses présages hypothétiques Comme toutes les personnes Pour lesquelles la vie N'a plus de douceur Peut-être voyait-elle Dans la mort Un heureux dénouement Au commencement De l'année 1819 La vie lui fut Plus cruelle que jamais Au moment où Elle s'applaudissait Du bonheur négatif Qu'elle avait su conquérir Elle entrevit D'effroyables abîmes Son mari s'était Par degrés Déshabitué d'elle Ce refroidissement D'une affection Déjà si tiède Et tout égoïste Pouvait amener Plus d'un malheur Que son tact fin Et sa prudence Lui faisait prévoir Quoiqu'elle fût certaine De conserver Un grand empire Sur Victor Et d'avoir obtenu Son estime pour toujours Elle craignait L'influence des passions Sur un homme si nul Et si vaniteusement T'y réfléchit Souvent ses amis La surprenaient Livrée à de longues méditations Les moins clairvoyants Lui en demandaient Le secret en plaisantant Comme si une jeune femme Pouvait ne songer Qu'à des frivolités Comme s'il n'existait pas Presque toujours Un sens profond Dans les pensées D'une mère de famille D'ailleurs le malheur Aussi bien que le bonheur vrai Nous mène à la rêverie Parfois en jouant Avec son Hélène Julie la regardait D'un oeil sombre Et cessait de répondre À ses interrogations Enfantines Qui font tant de plaisir Au mère Pour demander compte De sa destinée Au présent et à l'avenir Ses yeux se mouillaient Alors de larmes Quand soudain Quelques souvenirs Lui rappelaient La scène de la revue Aux tuileries Les prévoyantes paroles De son père Retentissaient de rechef À son oreille Et sa conscience Lui reprochait D'en avoir méconnu La sagesse De cette désobéissance folle Venait tous ses malheurs Et souvent Elle le savait Entre tous Lequel était Le plus difficile à porter Non seulement Les doux trésors De son âme Restaient ignorés Mais elle ne pouvait Jamais parvenir À se faire comprendre De son mari Même dans les choses Les plus ordinaires De la vie Au moment Où la faculté D'aimer Se développait En elle plus forte Et plus active L'amour permis L'amour conjugal S'évanouissait Au milieu De graves souffrances Physiques et morales Puis elle avait Pour son mari Cette compassion Voisine du mépris Qui flétrit À la longue Tous les sentiments Enfin Si ses conversations Avec quelques amis Si les exemples Ou si certaines aventures Du grand monde Ne lui eussent pas appris Que l'amour Apportait d'immenses bonheurs Ses blessures Lui auraient fait deviner Les plaisirs profonds Et purs Qui doivent unir Des âmes fraternelles Dans le tableau Que sa mémoire L'eût tracé du passé La candide figure d'Arthur S'y dessinait Chaque jour Plus pure Et plus belle Mais rapidement Car elle n'osait S'arrêter à se souvenir Le silencieux Le silencieux Et timide amour Du jeune anglais Toujours clos Toujours clos Elle avait rêvé Elle avait rêvé Elle avait rêvé jadis Elle était obligée De dévorer ses larmes À qui se serait-elle plainte De qui pouvait-elle Être entendue Puis Elle avait cette extrême Délicatesse de la femme Cette ravissante pudeur De sentiment Qui consiste à taire Une plainte inutile À ne pas prendre un avantage Quand le triomphe Doit humilier Le vainqueur Et le vaincu Julie essayait De donner sa capacité Ses propres vertus À monsieur d'Aiglemont Et se vantait De goûter le bonheur Qui lui manquait Toute sa finesse de femme Était employée En pure perte À des ménagements Ignorés de celui-là même Dont il perpétuait Le despotisme Par moments Elle était ivre De malheur Sans idée Sans frein Mais heureusement Une piété vraie La ramenait toujours À une espérance suprême Elle se réfugiait Dans la vie future Admirable croyance Qui lui faisait accepter De nouveau sa tâche douloureuse Ses combats si terribles Ses déchirements intérieurs Étaient sans gloire Ses longues mélancolies Étaient inconnues Nulle créature Ne recueillait Ses regards ternes Ses larmes amères Jetées au hasard Et dans la solitude Les dangers De la situation critique À laquelle la marquise Était insensiblement arrivée Par la force Des circonstances Se révélèrent à elle Dans toute leur gravité Pendant une soirée Du mois de janvier 1820 Quand deux époux Se connaissent parfaitement Et ont pris une longue Habitude d'eux-mêmes Lorsqu'une femme S'est interprétée Les moindres gestes D'un homme Et peut pénétrer Les sentiments Ou les choses Qu'il lui cache Alors des lumières Soudaines éclatent Souvent avec des réflexions Ou des remarques Précédentes Dues au hasard Ou primitivement faites Avec insouciance Une femme se réveille Souvent tout à coup Sur le bord Ou au fond D'un abîme Ainsi la marquise Heureuse d'être seule Depuis quelques jours Devina le secret De sa solitude Inconstante Ou lassée Généreuse Ou plein de pitié Pour elle Son mari Ne lui appartenait plus En ce moment Elle ne pensa plus À elle Ni à ses souffrances Ni à ses sacrifices Elle ne fut plus que mère Et vit la fortune L'avenir Le bonheur De sa fille Sa fille Le seul être D'où lui vint Quelque félicité Son Hélène Seul bien Qui l'attacha à la vie Maintenant Julie voulait vivre Pour préserver son enfant Du jou effroyable Sous lequel une marâtre Pouvait étouffer La vie de cette chère créature À cette nouvelle prévision D'un sinistre avenir Elle tomba Dans une de ces méditations Ardentes Qui dévorent Des années entières Entre elle et son mari Désormais Il devait se trouver Tout un monde de pensées Dont le poids porterait Sur elle seule Jusqu'alors Sûre d'être aimée Par Victor Autant qu'il pouvait aimer Elle s'était dévouée À un bonheur Qu'elle ne partageait pas Mais aujourd'hui N'ayant plus la satisfaction De savoir que ses larmes Faisaient la joie De son mari Seule dans le monde Il ne lui restait plus Que le choix des malheurs Au milieu du découragement Qui dans le calme Et le silence de la nuit Détendit toutes ses forces Au moment où Quittant son divan Et son feu presque éteint Elle allait À la lueur d'une lampe Contempler sa fille D'un oeil sec M. D'Aiglemont Rentra plein de gaieté Julie lui fit admirer Le sommeil d'Hélène Mais il accueillit L'enthousiasme de sa femme Par une phrase banale À cet âge Dit-il Tous les enfants sont gentils Puis après avoir Insouciemment baisé Le front de sa fille Il baissa les rideaux Du berceau Regarda Julie Lui prit la main Et l'amena près de lui Sur ce divan Où tant de fatales pensées Venait de surgir Vous êtes bien belle Ce soir Mme d'Aiglemont S'écria-t-il Avec cette insupportable Gaieté Dont le vide Était si connu De la marquise Où avez-vous passé La soirée ? Lui demanda-t-elle En feignant Une profonde indifférence Chez Mme de Sérisy Il avait pris sur la cheminée Un écran Et il en examinait Le transparent avec attention Sans avoir aperçu La trace des larmes Versées par sa femme Julie frissonna Le langage Ne suffirait pas À exprimer Le torrent de pensées Qui s'échappa de son cœur Et qu'elle dut y contenir Mme de Sérisy Donne un concert lundi prochain Et se meurt d'envie De t'avoir Il suffit que depuis longtemps Tu n'aies parue dans le monde Pour qu'elle désire te voir Chez elle C'est une bonne femme Qui t'aime beaucoup Tu me feras plaisir D'y venir J'ai presque répondu pour toi J'irai Répondit Julie Le son de la voix L'accent Et le regard de la marquise Eurent quelque chose D'aussi pénétrant D'aussi particulier Que malgré son insouciance Victor regarda sa femme Avec étonnement Ce fut tout Julie avait deviné Que Mme de Sérisy Était la femme Qui lui avait enlevé Le cœur de son mari Elle s'engourdit Dans une rêverie de désespoir Et parut très occupée À regarder le feu Victor faisait tourner L'écran dans ses doigts Avec l'air ennuyé D'un homme qui Après avoir été Heureux ailleurs Apporte chez lui La fatigue du bonheur Quand il eut baillé Plusieurs fois Il prit un flambeau D'une main De l'autre Alla chercher Languissamment Le cou de sa femme Et voulut l'embrasser Mais Julie se baissa Lui présenta son front Et y reçut le baiser du soir Ce baiser machinal Sans amour Espèce de grimace Qui lui parut alors odieuse Quand Victor Eut fermé la porte La marquise tomba Sur un siège Ses jambes Chancelaire Elle fondit en larmes Il faut avoir subi Le supplice De quelques scènes Analogues Pour comprendre Tout ce que celle-ci Cache de douleur Pour deviner Les longs et terribles Drames auxquels Elle donne lieu Ses simples et nièces Paroles Ses silences Entre les deux époux Les gestes Les regards La manière dont le marquis S'était assis devant le feu L'attitude qu'il eut En cherchant à baiser Le cou de sa femme Tout avait servi à faire De cette heure Un tragique dénouement À la vie solitaire Et douloureuse Menée par Julie Dans sa folie Elle se mit à genoux Devant son divan S'y plongea le visage Pour ne rien voir Et pria le ciel En donnant aux paroles Habituelles de son oraison Un accent intime Une signification nouvelle Qui eusse déchiré Le cœur de son mari S'il eut entendu Elle demeura pendant Huit jours Préoccupée de son avenir En proie à son malheur Qu'elle étudiait En cherchant les moyens De ne pas mentir À son cœur De regagner son empire Sur le marquis Et de vivre assez longtemps Pour veiller au bonheur De sa fille Elle résolut alors De lutter avec sa rivale De reparaître dans le monde D'y briller De feindre pour son mari Un amour Qu'elle ne pouvait plus éprouver De le séduire Puis Lorsque par ses artifices Elle l'aurait soumise À son pouvoir D'être coquette avec lui Comme le sont Ses capricieuses maîtresses Qui se font un plaisir De tourmenter leurs amants Ce manège odieux Était le seul remède possible À ces mots Ainsi Elle deviendrait maîtresse De ses souffrances Elle les ordonnerait Selon son bon plaisir Et les rendrait plus rares Tout en subjuguant son mari Tout en le donnant Sous un despotisme terrible Elle n'eut plus aucun remords De lui imposer une vie difficile D'un seul bond Elle s'élança Dans les froids calculs De l'indifférence Pour sauver sa fille Elle devina tout à coup Les perfidies Les mensonges Des créatures Qui n'aiment pas Les tromperies De la coquetterie Et ces russes atroces Qui font taillir Si profondément La femme chez qui les hommes Supposent alors Des corruptions innées À l'insu de Julie Sa vanité féminine Son intérêt Et un vague désir De vengeance S'accordèrent Avec son amour maternel Pour la faire entrer Dans une voie Où de nouvelles douleurs L'attendait Mais elle avait L'âme trop belle L'esprit trop délicat Et surtout Trop de franchise Pour être longtemps Complice de ses fraudes Habituée à lire En elle-même Au premier pas Dans le vice Car ceci était du vice Le cri de sa conscience Devait étouffer Celui des passions Et de l'égoïsme En effet Chez une jeune femme Dont le cœur est encore pur Et où l'amour Est resté vierge Le sentiment de la maternité Même est soumis À la voie de la pudeur La pudeur N'est-elle pas Toute la femme ? Mais Julie Ne voulut apercevoir Aucun danger Aucune faute Dans sa nouvelle vie Elle vint Chez madame de Sérésie Sa rivale Comptait voir Une femme pâle Languissante La marquise Avait mis du rouge Et se présenta Dans tout l'éclat D'une barure Qui rehaussait encore Sa beauté Madame la comtesse De Sérésie Était une de ces femmes Qui prétendent exercer à Paris Une sorte d'empire Sur la mode Et sur le monde Elle dictait des arrêts Qui reçus dans le cercle Où elle régnait Lui semblait Universellement adoptée Elle avait la prétention De faire des mots Elle était souverainement jugeuse Littérature Politique Hommes et femmes Tout subissait sa censure Et madame de Sérésie Semblait défier Celle des autres Sa maison Était en toutes choses Un modèle de bon goût Au milieu de ses salons Remplis de femmes Élégantes et belles Julie triompha De la comtesse Spirituelle Vive Sémillante Elle eut autour d'elle Les hommes les plus distingués De la soirée Pour le désespoir des femmes Sa toilette Était irréprochable Et toutes lui envièrent Une coupe de robe Une forme de corsage Dont l'effet fut attribué Généralement A quelques génies De couturières inconnues Car les femmes aiment Mieux croire A la science des chiffons Qu'à la grâce Et la perfection De celles qui sont faites De manière à les bien porter Lorsque Julie se leva Pour aller au piano Chanter la romance De Desdemone Les hommes accoururent De tous les salons Pour entendre Cette célèbre voix Muette depuis si longtemps Et il se fit Un profond silence La marquise éprouva De vives émotions En voyant les têtes Pressées aux portes Et tous les regards Attachés sur elle Elle chercha son mari Lui lança une œillade Pleine de coquetterie Et vit avec plaisir Qu'en ce moment Son amour propre Était extraordinairement Flatté Heureuse de ce triomphe Elle ravit l'assemblée Dans la première partie D'Alpius Alice Jamais ni la Malibran Ni la Pasta N'avaient fait entendre Des chants si parfaits De sentiments Et d'intonations Mais au moment De la reprise Elle regarda Dans les groupes Et aperçut Arthur Dont le regard fixe Ne la quittait pas Elle tressaillit vivement Et sa voix s'altéra Fin de la section 3 Troisième partie Du chapitre 1er Troisième partie Madame de Sérésis S'élança de sa place Vers la marquise Qu'avez-vous ma chère ? Oh pauvre petite Elle est si souffrante Je tremblais en lui voyant Entreprendre une chose Au-dessus de ses forces La romance fut interrompue Julie dépitée Ne se sentit plus Le courage de continuer Et subit la compassion Perfide de sa rivale Toutes les femmes Chuchotèrent Puis à force de discuter Cet incident Elles devinèrent La lutte commencée Entre la marquise Et madame de Sérésis Qu'elles n'épargnèrent pas Dans leur médisance Les bizarres pressentiments Qui avaient si souvent Agité Julie Se trouvaient tout à coup Réalisés En s'occupant d'Arthur Elle s'était complue À croire qu'un homme En apparence si doux Si délicat Devait être restée fidèle À son premier amour Parfois elle s'était flattée D'être l'objet De cette belle passion La passion pure et vraie D'un homme jeune Dont toutes les pensées Appartiennent à sa bien-aimée Dont tous les moments Lui sont consacrés Qui n'a point de détour Qui rougit de ce qui fait Rougir une femme Pense comme une femme Ne lui donne point de rival Et se livre à elle Sans songer à l'ambition Ni à la gloire Ni à la fortune Elle avait rêvé Tout cela d'Arthur Par folie Par distraction Puis tout à coup Elle crut voir Son rêve accompli Elle lut sur le visage Presque féminin Du jeune anglais Les pensées profondes Les mélancolies douces Les résignations douloureuses Dont elle-même Était la victime Elle se reconnut en lui Le malheur et la mélancolie Sont les interprètes Les plus éloquents De l'amour Et correspondent Entre deux êtres souffrants Avec une incroyable rapidité La vue intime Et l'intusception Des choses ou des idées Sont chez eux Complètes et justes Aussi la violence Du choc Que reçut la marquise Lui révélat-elle Tous les dangers De l'avenir Trop heureuse De trouver un prétexte À son trouble Dans son état habituel De souffrance Elle se laissa volontiers Accabler par l'ingénieuse Pitié de Madame de Sérésie L'interruption de la romance Était un événement Dont s'entretenaient Assez diversement Plusieurs personnes Les unes déploraient Le sort de Julie Et se plaignaient De ce qu'une femme Si remarquable Fût perdue pour le monde Les autres voulaient savoir La cause de ces souffrances Et de la solitude Dans laquelle elle vivait Eh bien mon cher Roncroll Disait le marquis Au frère de Madame de Sérésie Tu enviais mon bonheur En voyant Madame d'Aiglemont Et tu me reprochais De lui être infidèle Va Tu trouverais mon sort Bien peu désirable Si tu restais comme moi En présence d'une jolie femme Pendant une ou deux années Sans oser lui baiser la main De peur de la briser Ne t'embarrasse jamais De ces bijoux délicats Bon seulement À mettre sous verre Et que leur fragilité Et leur cherté Nous oblige à toujours respecter Sors-tu souvent Ton bon cheval Pour lequel tu crains M'a-t-on dit Les averses et la neige Voilà mon histoire Il est vrai que je suis sûr De la vertu de ma femme Mais mon mariage Est une chose de luxe Et si tu me crois mariée Tu te trompes Aussi mes infidélités Sont-elles en quelque sorte Légitimes Je voudrais bien savoir Comment vous feriez À ma place Messieurs les rieurs Beaucoup d'hommes Auraient moins de ménagement Que je n'en ai pour ma femme Je suis sûr Ajouta-t-il à voix basse Que Madame d'Aiglemont Ne se doute de rien Aussi certes Aurais-je grand tort De me plaindre Je suis très heureux Seulement Rien n'est plus ennuyeux Pour un homme sensible Que de voir souffrir Une pauvre créature A laquelle on est attaché Tu as donc Beaucoup de sensibilité Répondit M. de Ronckroll Car tu es rarement Chez toi Cet amical épigramme Fit rirent les auditeurs Mais Arthur resta froid Et imperturbable En gentleman Qui apprit la gravité Pour base De son caractère Les étranges paroles De ce mari Firent sans doute Concevoir Quelques espérances Au jeune anglais Qui attendit Avec impatience Le moment où Il pourrait se trouver Seul avec M. d'Aiglemont Et l'occasion S'en présenta bientôt Monsieur Lui dit-il Je vois avec une peine Infini L'état de Mme la Marquise Et si vous saviez Que faute d'un régime Particulier Elle doit mourir Misérablement Je pense que vous Ne plaisanteriez pas Sur ses souffrances Si je vous parle ainsi J'y suis en quelque sorte Autorisé par la certitude Que j'ai de sauver Mme d'Aiglemont Et de la rendre A la vie et au bonheur Il est peu naturel Qu'un homme de mon rang Soit médecin Et néanmoins Le hasard a voulu Que j'étudiasse la médecine Or je m'ennuie assez Dit-il en affectant Un froid égoïsme Qui devait servir Ses dessins Pour qu'il me soit Indifférent de dépenser Mon temps et mes voyages Au profit d'un être souffrant Au lieu de satisfaire Quelques sauts de fantaisie Les guérisons De ces sortes de maladies Sont rares Parce qu'elles exigent Beaucoup de soins De temps et de patience Il faut surtout Avoir de la fortune Voyager Suivre scrupuleusement Des prescriptions Qui varient chaque jour Et n'ont rien de désagréable Nous sommes deux gentils hommes Dit-il en donnant à ce mot L'acception du mot anglais Gentleman Et nous pouvons nous entendre Je vous préviens Que si vous acceptez Ma proposition Vous serez à tout moment Le juge de ma conduite Je n'entreprendrai rien Sans vous avoir Pour conseil Pour surveillant Et je vous réponds du succès Si vous consentez A m'obéir Oui Si vous voulez ne pas être Pendant longtemps Le mari de madame D'Aiglemont Lui dit-il à l'oreille Il est sûr Milord Dit le marquis En riant Qu'un anglais Pouvait seul Me faire une proposition Si bizarre Permettez-moi De ne pas la repousser Et de ne pas l'accueillir J'y songerai Puis avant tout Elle doit être Soumise à ma femme En ce moment Julie avait reparu Au piano Elle chanta l'air De ses miramides Son régina Son guerriera Des applaudissements Unanimes Mais des applaudissements Sourds Pour ainsi dire Les acclamations polies Du faubourg Saint-Germain Témoignèrent De l'enthousiasme Qu'elle excita Lorsque D'Aiglemont Ramena sa femme A son hôtel Julie vit avec une sorte De plaisir inquiet Le prompt succès De ses tentatives Son mari Réveillé par le rôle Qu'elle venait de jouer Voulut l'honorer D'une fantaisie Et la prit en goût Comme il eut fait D'une actrice Julie trouva plaisant D'être traitée ainsi Elle, vertueuse Et mariée Elle essaya De jouer avec son pouvoir Et dans cette première lutte Sa bonté La fit succomber Encore une fois Mais ce fut La plus terrible De toutes les leçons Que lui gardait le sort Vers deux ou trois heures Du matin Julie était sur son séant Sombre et rêveuse Dans le lit conjugal Une lampe à lueur incertaine Éclairait faiblement La chambre Le silence le plus profond Y régnait Et depuis une heure environ La marquise Livrée à de poignants remords Versait des larmes Dont l'amertume Ne peut être comprise Que des femmes Qui se sont trouvées Dans la même situation Il fallait avoir L'âme de Julie Pour sentir comme elle L'horreur d'une caresse calculée Pour se trouver autant Froissée par un baiser froid Apostasie de cœur Encore aggravée Par une douloureuse prostitution Elle se mésestimait Elle-même Elle maudissait le mariage Elle aurait voulu être morte Et sans un cri Jeté par sa fille Elle se serait peut-être Précipitée par la fenêtre Sur le pavé Monsieur d'Aiglemont Dormait paisiblement Près d'elle Sans être réveillée Par les larmes chaudes Que sa femme laissait Tomber sur lui Le lendemain Julie Suit être gaie Elle trouva des forces Pour paraître heureuse Et cacher non plus Sa mélancolie Mais une invincible horreur De ce jour Elle ne se regarda plus Comme une femme irréprochable Ne s'était-elle pas mentie À elle-même Dès lors N'était-elle pas capable De dissimulation Et ne pouvait-elle pas Plus tard Déployer une profondeur Étonnante Dans les délais conjugaux Son mariage Était cause De cette perversité A priori Qui ne s'exerçait Encore sur rien Cependant Elle s'était déjà demandé Pourquoi résister À un amant aimé Quand Elle se donnait Contre son cœur Et contre le vœu De la nature À un mari Qu'elle n'aimait plus Toutes les fautes Et les crimes peut-être Ont pour principe Un mauvais raisonnement Ou quelque excès d'égoïsme La société ne peut exister Que par les sacrifices individuels Qu'exigent les lois En accepter les avantages N'est-ce pas s'engager À maintenir les conditions Qui la font subsister Or Les malheureux sans pain Obligés de respecter La propriété Ne sont pas moins à plaindre Que les femmes blessées Dans les vœux Et la délicatesse De leur nature Quelques jours Après cette scène Dont les secrets Furent ensevelis Dans le lit conjugal D'Aiglemont présenta Lord Grenville A sa femme Julie reçut Arthur Avec une politesse froide Qui faisait honneur A sa dissimulation Elle imposa silence À son cœur Voilà ses regards Donna de la fermeté À sa voix Et put ainsi Rester maîtresse De son avenir Puis Après avoir reconnu Par ses moyens Innés pour ainsi dire Chez les femmes Toutes l'étendue De l'amour Qu'elle avait inspiré Madame D'Aiglemont Sourit à l'espoir D'une prompte guérison Et n'opposa plus De résistance À la volonté De son mari Qui la violentait Pour lui faire accepter Les soins Du jeune docteur Néanmoins Elle ne voulut Se fier à Lord Grenville Qu'après en avoir Assez étudié Les paroles Et les manières Pour être sûr Qu'il aurait la générosité De souffrir en silence Elle avait sur lui Le plus absolu pouvoir Elle en abusait déjà N'était-elle pas femme ? Mon contour Est un ancien manoir Situé sur un de ces Blonds rochers Au bas desquels Passent la Loire Non loin de l'endroit Où Julie s'était arrêtée En 1814 C'est un de ces Petits châteaux de Touraine Blancs, jolis À tourelles sculptés Brodés comme une dentelle De malines Un de ces châteaux Mignons, pimpants Qui se mirent dans Les eaux du fleuve Avec leurs bouquets De muriers Leurs vignes Leurs chemins creux Leurs longues balustrades À jour Leurs caves enrochées Leurs manteaux de lierre Et leurs escarpements Les toits de mon contour Pétillent sous les rayons Du soleil Tout y est ardent Mille vestiges De l'Espagne Poétis Cette ravissante habitation Les genets d'or Les fleurs à clochettes Embaument la brise L'air est caressant La terre sourit partout Et partout De douces magies Enveloppent l'âme La rente paresseuse Amoureuse L'âme holiste Et la berce Cette belle et suave Contrée Endort les douleurs Et réveille les passions Personne ne reste froid Sous ce ciel pur Devant ces eaux scintillantes Là Meurt plus d'une ambition Là Vous vous couchez Au sein d'un tranquille bonheur Comme chaque soir Le soleil se couche Dans ces langes De pourpre et d'azur Par une douce soirée Du mois d'août En 1821 Deux personnes Gravissaient les chemins Pierreux Qui découpent les rochers Sur lesquels est assis Le château Et se dirigeaient Vers les hauteurs Pour y admirer sans doute Les points de vue Multipliés Qu'on y découvre Ces deux personnes Étaient Julie Et Lord Grenville Mais cette Julie Semblait être Une nouvelle femme La marquise Avait les franges couleurs De la santé Ses yeux Vivifiés Par une féconde puissance Étincelaient à travers Une humide vapeur Semblable au fluide Qui donna ceux Des enfants D'irrésistibles attraits Elle souriait à plein Elle était heureuse De vivre Et concevait la vie A la manière Dont elle levait Ses pieds mignons Il était facile De voir que Nulle souffrance N'alourdissait Comme autrefois Ses moindres mouvements N'alanguissait Ni ses regards Ni ses paroles Ni ses gestes Sous l'ombrelle De soie blanche Qui la garantissait Des chauds rayons du soleil Elle ressemblait A une jeune mariée Sous son voile A une vierge Prête à se livrer Aux enchantements De l'amour Arthur la conduisait Avec un soin d'amant Il la guidait Comme on guide un enfant La mettait Dans le meilleur chemin Lui faisait éviter Les pierres Lui montrait Une échappée de vue Ou l'amenait devant Une fleur Toujours mue Par un perpétuel Sentiment de bonté Par une intention délicate Par une connaissance Intime du bien-être De cette femme Sentiment qui semblait Être inné en lui Autant et plus peut-être Que le mouvement Nécessaire à sa propre existence La malade et son médecin Marchaient du même pas Sans être étonnés D'un accord Qui paraissait avoir existé Dès le premier jour Où ils marchèrent ensemble Ils obéissaient A une même volonté S'arrêtaient Impressionnés Par les mêmes sensations Leurs regards Leurs paroles Correspondaient À des pensées mutuelles Parvenus tous deux En haut d'une vigne Ils voulurent aller Se reposer Sur une de ces longues Pierres blanches Que l'on extrait Continuellement Des caves pratiquées Dans le rocher Mais avant de s'y asseoir Julie contempla le site Le beau pays S'écria-t-elle Dressons une tente Et vivons ici Victor Cria-t-elle Venez donc Venez donc M. d'Aiglemont Répondit d'en bas Par un cri de chasseur Mais sans hâter sa marche Seulement il regardait Sa femme de temps en temps Lorsque les sinuosités Du sentier Le lui permettaient Julie aspira l'air Avec plaisir En levant la tête Et en jetant à Arthur Un de ces coups d'œil fin Par lesquels Une femme d'esprit Dit toute sa pensée Oh ! reprit-elle Je voudrais rester Toujours ici Peut-on jamais se lasser D'admirer cette belle vallée Savez-vous le nom De cette jolie rivière Milord ? C'est l'assise L'assise Répéta-t-elle Et là-bas Devant nous Qu'est-ce ? Ce sont les coteaux du Cher Dit-il Et sur la droite À ces tours Mais voyez le bel effet Que produisent dans le lointain Les clochers de la cathédrale Elle se fit muette Et laissa tomber Sur la main d'Arthur La main qu'elle avait Étendue vers la ville Tous deux Ils admirèrent en silence Le paysage Et les beautés De cette nature harmonieuse Le murmure des eaux La pureté de l'air Et du ciel Tout s'accordait Avec les pensées Qui vinrent en foule Dans leur cœur aimant Et jeune Oh mon Dieu Combien j'aime ce pays Répéta Julie Avec un enthousiasme Croissant et naïf Vous l'avez habité longtemps ? Reprit-elle Après une pause À ces mots Lord Grenville tressaillit C'est là Répondit-il Avec mélancolie En montrant un bouquet De noyer sur la route Là que prisonnier Je vous vis Pour la première fois Oui mais j'étais déjà Bien triste Cette nature Me sembla sauvage Et maintenant Elle s'arrêta Lord Grenville N'osa pas la regarder C'est à vous Dit enfin Julie Après un long silence Que je dois ce plaisir Ne faut-il pas être vivante Pour éprouver les joies De la vie Et jusqu'à présent N'étais-je pas morte à tout ? Vous m'avez donné Plus que la santé Vous m'avez appris À en sentir tout le prix Les femmes ont Un inimitable talent Pour exprimer leurs sentiments Sans employer De trop vives paroles Leur éloquence Est surtout dans l'accent Dans le geste L'attitude Et les regards Lord Grenville Se cache à la tête Dans ses mains Car des larmes roulaient Dans ses yeux Ce remerciement Était le premier Que Julie lui fit Depuis leur départ de Paris Pendant une année entière Il avait soigné La marquise Avec le dévouement Le plus entier Secondé par d'Aiglemont Il l'avait conduite Aux eaux d'Aix Puis sur les bords De la mer À la Rochelle Épiant à tout moment Et infailliblement Lorsque nous sommes Une brise caressante Agita la cime Des arbres Répandit la fraîcheur Des eaux dans l'air Quelques nuages Couvrirent le soleil Et des ombres molles Laissèrent voir Toutes les beautés De cette jolie nature Julie détourna la tête Pour dérober au jeune lord La vue des larmes Qu'elle réussit À retenir Et à sécher Car l'attendrissement D'Arthur L'avait promptement gagnée Elle n'osa lever Les yeux sur lui Dans la crainte Qu'il ne l'eût Trop de joie Dans ce regard Son instinct de femme Lui faisait sentir Qu'à cette heure dangereuse Elle devait ensevelir Son amour Au fond de son cœur Cependant Le silence Pouvait être Également redoutable En s'apercevant Que lord Grenville Était hors d'état De prononcer une parole Julie reprit D'une voix douce Vous êtes touchée De ce que je vous ai dit Milord Peut-être Cette vive expansion Était la manière Que prend une âme Gracieuse et bonne Comme l'est la vôtre Pour revenir sur Un faux jugement Vous m'aurez cru Ingrate en me trouvant Froide et réservée Ou moqueuse Et insensible Pendant ce voyage Qui heureusement Va bientôt se terminer Je n'aurais pas été Digne de recevoir Vos soins Si je n'avais su Les apprécier Milord Je n'ai rien oublié Hélas Je n'oublierai rien Ni la sollicitude Qui vous faisait Veiller sur moi Comme une mère Sur son enfant Ni surtout La noble confiance De nos entretiens Fraternels La délicatesse De vos procédés Séduction contre lesquelles Nous sommes toutes Sans arme Milord Il est hors De mon pouvoir De vous récompenser A ce mot Julie s'éloigna vivement Et lord Grenville Ne fit aucun mouvement D'Arthur Je vous demanderai De rendre pure et sainte La vie que vous m'avez restituée Ici nous nous quitterons Je sais Ajouta-t-elle En voyant palir Lord Grenville Que pour prix De votre dévouement Je vais exiger de vous Un sacrifice encore plus grand Que ceux dont l'étendue Devrait être mieux reconnue Par moi Mais il le faut Vous ne resterez pas En France Vous le commandez N'est-ce pas Vous donner des droits Qui seront sacrifiés Ajouta-t-elle En mettant la main Du jeune homme Sur son cœur palpitant Oui Dit Arthur En se levant En ce moment Il montra D'Aiglemont Qui tenait sa fille Dans ses bras Et qui parut De l'autre côté D'un chemin creux Sur la balustrade Du château Il y avait grimpé Pour y faire sauter Sa petite Hélène Julie Je ne vous parlerai point De mon amour Nos âmes se comprennent Trop bien Quelques profonds Quelques secrets Que fussent mes plaisirs De cœur Vous les avez tous partagés Je le sens Je le sais Je le vois Maintenant J'acquiers la délicieuse preuve De constante sympathie De nos cœurs Mais je fuirai J'ai plusieurs fois Trop habilement calculé Les moyens de tuer cet homme Pour pouvoir y résister Si je restais près de vous J'ai eu la même pensée Dit-elle en laissant paraître Sur sa figure troublée Les marques d'une surprise douloureuse Mais il y avait Tant de vertu Tant de certitude D'elle-même Et tant de victoires Secrètement remportées Sur l'amour Dans l'accent Et le geste Qui échappèrent à Julie Que Lord Grenville Demeura pénétré D'admiration L'ombre même du crime S'était évanouie Dans cette naïve conscience Le sentiment religieux Qui dominait Sur ce beau front Devait toujours En chasser Les mauvaises pensées Involontaires Que notre imparfaite nature Engendre Mais qui montre Tout à la fois La grandeur Et les périls De notre destinée Alors Reprit-elle J'aurais encouru Votre mépris Et il m'aurait sauvée Reprit-elle En baissant les yeux Perdre votre estime N'était-ce pas mourir ? Ces deux héroïques amants Restèrent encore Un moment silencieux Occupés à dévorer Leur peine Bonnes et mauvaises Leurs pensées Étaient fidèlement Les mêmes Et ils s'entendaient Aussi bien Dans leurs intimes plaisirs Que dans leurs douleurs Les plus cachées Je ne dois pas murmurer Le malheur de ma vie Est mon ouvrage Ajouta-t-elle En levant au ciel Des yeux pleins de larmes Milord S'écria le général De sa place En faisant un geste Nous nous sommes rencontrés Ici pour la première fois Vous ne vous souvenez Peut-être pas Tenez là-bas Près de ces peupliers L'anglais répondit Par une brusque Inclination de tête Je devais mourir Jeune et malheureuse Répondit Julie Oui ne croyez pas Que je vive Le chagrin sera Tout aussi mortel Que pouvait l'être La terrible maladie De laquelle vous m'avez guéri Je ne me crois pas coupable Non les sentiments Que j'ai conçus pour vous Sont irrésistibles Éternels Mais bien involontaires Et je veux rester vertueuse Cependant je serai Tout à la fois fidèle A ma conscience épouse A mes devoirs de mère Et aux voeux de mon cœur Écoutez Lui dit-elle D'une voix altérée Je n'appartiendrai plus A cet homme Jamais Et par un geste effrayant D'horreur et de vérité Julie montra son mari Les lois du monde Reprit-elle Exigent que je lui rende L'existence heureuse J'y obéirai Je serai sa servante Mon dévouement pour lui Sera sans borne Mais d'aujourd'hui Je suis veuve Je ne veux être une prostituée Ni à mes yeux Ni à ceux du monde Si je ne suis point A monsieur d'Aiglemont Je ne serai jamais A un autre Vous n'aurez de moi Que ce que vous m'avez arraché Voilà l'arrêt Que j'ai porté sur moi-même Dit-elle en regardant Arthur avec fierté Il est irrévocable Milord Maintenant apprenez Que si vous cédiez A une pensée criminelle La veuve de monsieur D'Aiglemont Entrerait dans un cloître Soit en Italie Soit en Espagne Le malheur a voulu Que nous ayons parlé De notre amour Ses aveux étaient Inévitables peut-être Mais que ce soit Pour la dernière fois Que nos cœurs Est si fortement vibrés Demain vous feindrez De recevoir une lettre Qui vous appelle en Angleterre Et nous nous quitterons Pour ne plus nous revoir Cependant Julie Épuisée par cet effort Sentit ses genoux fléchir Un fois mortelle La saisit Et par une pensée Bien féminine Elle s'assit Pour ne pas tomber Dans les bras d'Arthur Julie Cria Lord Grenville Ce cri perçant Retentit Comme un éclat de tonnerre Cette déchirante clameur Exprima tout ce que l'amant Jusque la muet N'avait pu dire Eh bien qu'a-t-elle donc Demanda le général En l'entendant ce cri Le marquis avait hâté le pas Et se trouva soudain Devant les deux amants Ce ne sera rien Dit Julie Avec cet admirable sang-froid Que la finesse naturelle Aux femmes Leur permet d'avoir Assez souvent Dans les grandes crises De la vie La fraîcheur de ce noyer A failli me faire perdre connaissance Et mon docteur A dû en frémir de peur Ne suis-je pas pour lui Comme une œuvre d'art Qui n'est pas encore achevée Il a peut-être tremblé De l'avoir détruite Elle prit audacieusement Le bras de Lord Grenville Sourit à son mari Regarda le paysage Avant de quitter Le sommet des rochers Et entraîna son compagnon De voyage En lui prenant la main Voici certes Le plus beau site Que nous ayons vu Dit-elle Je ne l'oublierai jamais Voyez donc Victor Quel lointain Quelle étendue Et quelle variété Ce pays me fait Concevoir l'amour Riant d'un rire Presque convulsif Mais riant de manière À tromper son mari Elle sauta gaiement Dans les chemins creux Et disparut Et quoi Si tôt Dit-elle Quand elle se trouva Loin de M. D'Aiglemont Et quoi Mon ami Dans un instant Nous ne pourrons plus être Et ne serons plus jamais Nous-mêmes Enfin nous ne vivrons plus Allons lentement Répondit Lord Grenville Les voitures sont encore loin Nous marcherons ensemble Et s'il nous est permis De mettre des paroles Dans nos regards Nos cœurs vivront Un moment de plus Ils se promenèrent Sur la levée Au bord des eaux Aux dernières lueurs du soir Presque silencieusement Disant de vagues paroles Douces comme le murmure De la Loire Mais qui remuaient l'âme Le soleil Au moment de sa chute Les enveloppa De ses reflets rouges Avant de disparaître Image mélancolique De leur fatal amour Très inquiet De ne pas retrouver Sa voiture A l'endroit Où il s'était arrêté Le général suivait Tout devant celle Les deux amants Sans se mêler De la conversation La noble et délicate conduite Que Lord Grenville Tenait pendant ce voyage Avait détruit Les soupçons du marquis Et depuis quelque temps Il laissait sa femme libre En se fiant A la fois punique Du Lord Docteur Arthur et Julie Marchèrent encore Dans le triste Et douloureux accord De leur cœur flétri Naguère En montant à travers Les escarpements De mon contour Ils avaient tous deux Une vague espérance Un inquiet bonheur Dont ils n'osaient pas Se demander compte Mais en descendant Le long de la levée Ils avaient renversé Le frêle édifice Construit dans leur imagination Et sur lequel Ils n'osaient respirer Semblable aux enfants Qui prévoient la chute Des châteaux de cartes Qu'ils ont bâtis Ils étaient sans espérance Le soir même Lord Grenville partit Le dernier regard Qu'il jeta sur Julie Prouva malheureusement Que depuis le moment Où la sympathie Leur avait révélé L'étendue d'une passion Si forte Il avait eu raison De se défier de lui-même Fin de la section 4 Quatrième partie Du chapitre premier Cinquième partie Quand M. D'Aiglemont Et sa femme Se trouvèrent le lendemain Assis au fond de leur voiture Sans leur compagnon de voyage Et qu'ils parcoururent Avec rapidité la route Jadis faite en 1814 Par la marquise Alors ignorante de l'amour Et qui en avait alors Presque maudit la constance Elle retrouva Mille impressions oubliées Le cœur à sa mémoire à lui Telle femme Incapable de se rappeler Les événements les plus graves Se souviendra pendant toute sa vie Des choses qui importent A ses sentiments Aussi Julie eut-elle une Parfaite souvenance De détails même frivoles Elle reconnut avec bonheur Les plus légers accidents De son premier voyage Et jusqu'à des pensées Qui lui étaient venues À certains endroits De la route Victor Redevenu passionnément Amoureux de sa femme Depuis qu'elle avait recouvré La fraîcheur de la jeunesse Et toute sa beauté Se serra près d'elle À la façon des amants Lorsqu'il essaya De la prendre dans ses bras Elle se dégagea doucement Et trouva Je ne sais quel prétexte Pour éviter cette innocente caresse Puis bientôt Elle eut horreur Du contact de Victor De qui elle sentait Et partageait la chaleur Par la manière Dont ils étaient assis Elle voulut se mettre seule Sur le devant de la voiture Mais son mari lui fit la grâce De la laisser au fond Elle le remercia De cette attention Par un soupir Auquel il se méprit Et cet ancien séducteur De garnison Interprétant à son avantage La mélancolie de sa femme La mit à la fin du jour Dans l'obligation De lui parler Avec une fermeté Qui lui imposa Mon ami Lui dit-elle Vous avez déjà failli Me tuer Vous le savez Si j'étais encore Une jeune fille Sans expérience Je pourrais recommencer Le sacrifice de ma vie Mais je suis mère J'ai une fille à élever Et je me dois Autant à elle Qu'à vous Subissons un malheur Qui nous atteint également Vous êtes le moins à plaindre N'avez-vous pas su Trouver des consolations Que mon devoir Notre honneur commun Et mieux que tout cela La nature m'interdise Tenez Tenez Ajouta-t-elle Vous avez étourdiment Oublié dans un tiroir Trois lettres de madame De Sérésie Les voici Mon silence vous prouve Que vous avez en moi Une femme pleine d'indulgence Et qui n'exige pas de vous Les sacrifices auxquels Les lois la condamnent Mais j'ai assez réfléchi Pour savoir que nos rôles Ne sont pas les mêmes Et que la femme seule Est prédestinée au malheur Ma vertu repose sur Des principes arrêtés Et fixes Je saurais vivre Irréprochable Mais laissez-moi vivre Le marquis Abasourdi par la logique Que les femmes savent étudier Aux clartés de l'amour Fût subjugué Par l'espèce de dignité Qui leur est naturelle Dans ces sortes de crises La répulsion instinctive Que Julie manifestait Pour tout ce qui froissait Son amour Et les voeux de son cœur Est une des plus belles choses De la femme Et vient peut-être D'une vertu naturelle Que ni les lois Ni la civilisation Ne feront taire Mais qui donc Oserait blâmer les femmes Quand elles ont imposé silence Au sentiment exclusif Qui ne leur permet pas D'appartenir à deux hommes Ne sont-elles pas Comme des prêtres Sans croyance Si quelques esprits rigides Blâment l'espèce de transaction Conclue par Julie Entre ses devoirs Et son amour Les âmes passionnées Lui en feront un crime Cette réprobation générale Accuse Ou le malheur Qui attend les désobéissances Aux lois Ou de bien tristes imperfections Dans les institutions Sur lesquelles repose La société européenne Deux ans se passèrent Pendant lesquels Monsieur et Madame d'Aiglemont Menèrent la vie Des gens du monde Allant chacun de leur côté Se rencontrant dans les salons Plus souvent que chez eux Et les gants divorces Par lesquels se termine Beaucoup de mariages Dans le grand monde Un soir Par extraordinaire Les deux époux Se trouvaient réunis Dans leur salon Madame d'Aiglemont Avait eu à dîner L'une de ses amies Le général Qui dit N'est toujours en ville Était resté chez lui Vous allez être bien heureuse Madame la marquise Dit Monsieur d'Aiglemont En posant sur une table La tasse dans laquelle Il venait de boire son café Le marquis Regarda Madame de Mimfen D'un air moitié malicieux Moitié chagrin Et ajouta Je pars pour une longue chasse Où je vais avec le grand veneur Vous serez au moins Pendant huit jours Absolument veuve Et c'est ce que vous désirez Je crois Guillaume Dit-il au valet Qui vint enlever les tasses Faites atteler Madame de Mimfen Était cette Louisa À laquelle jadis Madame d'Aiglemont Voulait conseiller le célibat Les deux jeunes femmes Se jetèrent un regard d'intelligence Qui prouvait que Julie Avait trouvé dans son amie Une confidente de ses peines Confidente précieuse Et charitable Car Madame de Mimfen Était très heureuse en mariage Et dans la situation opposée Où elles étaient Peut-être le bonheur de l'une Faisait-il une garantie De son dévouement Au malheur de l'autre En pareil cas La dissemblance des destinées Est presque toujours Un puissant lien d'amitié Est-ce le temps de la chasse ? Dit Julie En jetant un regard indifférent À son mari Le mois de mars Était à sa fin Madame Le grand veneur Chasse quand il veut Et où il veut Nous allons en forêt royale Tuer des sangliers Prenez garde qu'il ne vous arrive Quelques accidents Un malheur est toujours imprévu Répondit-il en souriant La voiture de monsieur Est prête Dit Guillaume Le général se leva Baisa la main De Madame de Mimfen Et se tournant vers Julie Madame Si je périssais victime D'un sanglier Dit-il d'un air suppliant Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Madame de Mimfen Allons, venez Dit Madame d'Aiglemont À Victor Puis elle sourit Comme pour dire à Louisa Tu vas voir Julie tendit son cou À son mari Qui s'avança Pour l'embrasser Mais la marquise Se baissa de la sorte Que le baiser conjugal Glissa sur la ruche De sa pèlerine Vous en témoignerez devant Dieu Reprit le marquis En s'adressant À Madame de Mimfen Il me faut un firmant Pour obtenir cette légère faveur Voilà comment ma femme Entend l'amour Elle m'a amenée là Je ne sais par quelle ruse Bien du plaisir Et il sortit Mais ton pauvre mari Est vraiment bien bon S'écria Louisa Quand les deux femmes Se trouvèrent seules Ils t'aiment Oh ! N'ajoute pas une parole À ce dernier mot Le nom que je porte Me fait horreur Oui mais Victor T'obéit entièrement Dit Louisa Son obéissance Répondit Julie Est en partie fondée Sur la grande estime Que je lui ai inspirée Je suis une femme Très vertueuse Selon les lois Je lui rends sa maison Agréable Je ferme les yeux Sur ses intrigues Je ne prends rien Sur sa fortune Il peut en gaspiller Les revenus à son gré J'ai soin seulement D'en conserver le capital À ce prix J'ai la paix Il ne s'explique pas Ou ne veut pas S'expliquer mon existence Mais si je mène ainsi Mon mari Ce n'est pas sans redouter Les effets de son caractère Je suis comme un conducteur D'ours qui tremble Qu'un jour la muselière Ne se brise Si Victor Croyait avoir le droit De ne plus m'estimer Je n'ose prévoir Ce qui pourrait arriver Car il est violent Plein d'amour propre De vanité surtout S'il n'a pas l'esprit Assez subtil Pour prendre un parti sage Dans une circonstance délicate Où ses passions mauvaises Seront mises en jeu Il est faible de caractère Et me tuerait peut-être Provisoirement Quitte à mourir De chagrin le lendemain Mais ce fatal bonheur N'est pas à craindre Il y eut un moment De silence Pendant lequel Les pensées Des deux amis Se portèrent Sur la cause secrète De cette situation J'ai été bien Cruellement obéie Reprit Julie En lançant un regard D'intelligence à Louisa Cependant Je ne lui avais pas Interdit de m'écrire Ah ! Il m'a oublié Et a eu raison Il serait par trop funeste Que sa destinée Fût brisée N'est-ce pas assez De la mienne ? Croirais-tu ma chère Que je lis les journaux anglais Dans le seul espoir De voir son nom imprimé ? Eh bien il n'a pas encore Paru à la chambre des lords Tu sais donc l'anglais ? Je ne te l'ai pas dit Je l'ai appris Pauvre petite S'écria Louisa En saisissant la main de Julie Mais comment peux-tu Vivre encore ? Ceci est un secret Répondit la marquise En laissant échapper Un geste de naïveté Presque enfantine Écoute Je prends de l'opium L'histoire de la duchesse de À Londres M'en a donné l'idée Tu sais Maturin en a fait un roman Mes gouttes de l'eau d'un homme Sont très faibles Je dors Je n'ai guère que sept heures de veille Et je les donne à ma fille Louisa regarda le feu Sans oser contempler son amie Dont toutes les misères Se développaient à ses yeux Pour la première fois Louisa Garde-moi le secret Dit Julie Dit Julie Après un moment de silence Tout à coup Un valet apporta une lettre À la marquise Ah ! S'écria-t-elle en palissant Je ne demanderai pas de qui Dit Mme de Mimphène La marquise lisait Et n'entendait plus rien Son amie vit les sentiments Les plus actifs L'exaltation la plus dangereuse Se peindre sur le visage De Mme d'Aiglemont Qui rougissait Et palissait tour à tour Enfin Julie Jeta le papier dans le feu Cette lettre est incendiaire Oh ! Mon cœur m'étouffe Elle se leva Marcha Ses yeux brûlaient Il n'a pas quitté Paris S'écria-t-elle Son discours saccadé Que Mme de Mimphène N'osa pas interrompre Fût scandé Par des poses effrayantes À chaque interruption Les phrases étaient prononcées D'un accent De plus en plus profond Les derniers mots Eurent quelque chose De terrible Il n'a pas cessé De me voir À mon insu Un de mes regards Surprit chaque jour L'aide à vivre Tu ne sais pas Louisa Il meurt Et demande à me dire adieu Il sait que mon mari S'est absenté ce soir Pour quelques jours Et va venir dans un moment Oh ! Je périrai Je suis perdue Écoute Reste avec moi Devant deux femmes Il n'osera pas Oh ! Demeure Je me crains Mais mon mari sait Que j'ai dîné chez toi Répondit Mme de Mimphène Et doit venir me chercher Eh bien avant ton départ Je l'aurai renvoyée Je serai notre bourreau À tous deux Hélas ! Il croira que je ne l'aime plus Et cette lettre Ma chère Elle contenait des phrases Que je vois écrites Entrée de feu Une voiture roula sous la porte Ah ! S'écria la marquise Avec une sorte de joie Il vient publiquement Et sans mystère Lord Grenville Cria le valet La marquise resta debout Immobile En voyant Arthur Pâle Maigre Et Havre Il n'y avait plus De sévérité possible Quoique Lord Grenville Fût violemment contrarié De ne pas trouver Julie seule Il parut calme et froid Mais pour ces deux femmes Initiées au mystère De son amour Sa contenance Le son de sa voix L'expression de ses regards Eurent un peu de la puissance Attribuée à la torpille La marquise Et Madame de Wimfen Restèrent comme engourdies Par la vive communication D'une douleur horrible Le son de la voix De Lord Grenville Faisait palpiter Si cruellement Madame d'Aiglemont Qu'elle n'osait lui répondre De peur de lui révéler L'étendue du pouvoir Qu'il exerçait sur elle Lord Grenville Elle n'osait regarder Julie En sorte que Madame de Wimfen Fît presque à elle seule Les frais d'une conversation Sans intérêt Lui jetant un regard Emprunt d'une touchante reconnaissance Julie la remercia Du secours qu'elle lui donnait Alors les deux amants Imposèrent silence À leurs sentiments Et durent se tenir Dans les bornes prescrites Par les devoirs Et les convenances Mais bientôt On annonça Monsieur de Wimfen En le voyant entrer Les deux amis Se lancèrent un regard Et comprirent Sans se parler Les nouvelles difficultés De la situation Il était impossible De mettre Monsieur de Wimfen Dans le secret de ce drame Et Louisa N'avait pas de raisons valables À donner à son époux En lui demandant À rester chez son ami Lorsque Madame de Wimfen Mit son châle Julie se leva Comme pour aider Louisa À l'attacher Et dit à voix basse J'aurai du courage Il est venu publiquement Chez moi Que puis-je craindre Mais sans toi Dès le premier moment En le voyant si changé Je serais tombé À ses pieds Eh bien Arthur Vous ne m'avez pas obéi Dit Mme d'Aiglemont D'une voix tremblante En revenant prendre sa place Sur une causeuse Où Lord Grenville N'osa venir s'asseoir Je n'ai pu résister Plus longtemps Au plaisir d'entendre Votre voix D'être auprès de vous C'était une folie Un délire Je ne suis plus maître de moi Je me suis bien consulté Je suis trop faible Je dois mourir Mais mourir Sans vous avoir vu Sans avoir écouté Le frémissement De votre robe Sans avoir recueilli Vos pleurs Quelle mort ! Il voulut s'éloigner De Julie Mais son brusque mouvement Fit tomber un pistolet De sa poche La marquise Regarda cette arme D'un oeil Qui n'exprimait plus Ni passion Ni pensée Lord Grenville Ramassa le pistolet Et parut violemment Contrarié d'un accident Qui pouvait passer Pour une spéculation D'amoureux Arthur Demanda Julie Madame Répondit-il En baissant les yeux J'étais venue Plein de désespoir Je voulais Il s'arrêta Vous vouliez vous tuer Chez moi ? S'écria-t-elle Non, pas seul Dit-il d'une voix douce Et quoi Mon mari peut-être ? Non, non S'écria-t-il D'une voix étouffée Mais rassurez-vous Reprit-il Mon fatal projet S'est évanoui Lorsque je suis entrée Quand je vous ai vue Alors je me suis sentie Le courage de me taire De mourir seule Julie se leva Se jeta dans les bras D'Arthur Qui malgré les sanglots De sa maîtresse Distingua deux paroles Pleines de passion Connaître le bonheur Et mourir Dit-elle Eh bien oui Toute l'histoire de Julie Était dans ce cri profond Cri de nature Et d'amour Auquel les femmes Sans religion succombent Arthur la saisit Et la porta sur le canapé Par un mouvement Emprunt de toute la violence Que donne un bonheur inespéré Mais tout à coup La marquise s'arracha Des bras de son amant Lui jeta le regard fixe D'une femme au désespoir Le prit par la main Saisit un flambeau L'entraîna dans sa chambre A coucher Puis parvenue au lit En mer Sous la voix puissante Sous la voix puissante de la maternité Julie fit un signe Elle retrouva toute sa présence Elle retrouva toute sa présence d'esprit Et pensa que la visite De son ancien docteur Était fort naturelle Elle pouvait l'avoir laissée Au salon Pour venir coucher sa fille Et aller lui dire De s'y rendre sans bruit Mais quand elle ouvrit La porte du cabinet Elle jeta un cri perçant Les doigts de Lord Grenville Avait été pris et écrasé Dans la rainure Eh bien qu'as-tu donc ? Lui demanda son mari Rien, rien Répondit-elle Je viens de me piquer le doigt Avec une épingle La porte de communication Se rouvrit tout à coup La marquise crut que son mari Venait par intérêt pour elle Et maudit cette sollicitude Où le cœur n'était pour rien Elle eut à peine le temps De fermer le cabinet de toilette Et Lord Grenville N'avait pas encore pu dégager sa main Le général reparut en effet Mais la marquise se trompait Il était amené Par une inquiétude personnelle Peux-tu me prêter un foulard ? Ce drôle de Charles Me laisse sans un seul mouchoir de tête Dans les premiers jours De notre mariage Tu te mêlais de mes affaires Avec des soins si minutieux Que tu m'en ennuyais Ah ! Le mois de miel N'a pas beaucoup duré pour moi Ni pour mes cravates Maintenant je suis livré Aux bras séculiers De ces gens-là Qui se moquent tous de moi Tenez, voilà un foulard Vous n'êtes pas entré Dans le salon ? Non Vous y auriez peut-être Encore rencontré Lord Grenville Il est à Paris ? Apparemment Oh ! J'y vais Ce bon docteur Mais il doit être parti S'écria Julie Le marquis était en ce moment Au milieu de la chambre De sa femme Et se coiffait avec le foulard En se regardant Avec complaisance Dans la glace Je ne sais pas Où sont nos gens Dit-il J'ai sonné Charles Déjà trois fois Il n'est pas venu Vous êtes donc Sans votre femme de chambre ? Sonnez-la Je voudrais avoir cette nuit Une couverture de plus À mon lit Pauline est sortie Répondit sèchement La marquise À minuit Dit le général Je lui ai permis D'aller à l'opéra Cela est singulier Reprit le mari Tout en se déshabillant J'ai cru la voir En montant l'escalier Elle est alors Sans doute rentrée Dit Julie En affectant de l'impatience Puis pour n'éveiller Aucun soupçon Chez son mari La marquise Tira le cordon De la sonnette Mais faiblement Les événements De cette nuit N'ont pas tous été Parfaitement connus Mais tous durent Être aussi simples Aussi horribles Que le sont Les incidents vulgaires Et domestiques Qui précèdent Le lendemain La marquise d'Aiglemont Se mit au lit Pour plusieurs jours Qu'est-il donc Arrivé de si extraordinaire Chez toi Pour que tout le monde Parle de ta femme Demanda M. de Roncroll A M. d'Aiglemont Quelques jours après Cette nuit de catastrophe Crois-moi Reste ce garçon Dit D'Aiglemont Le feu a pris Au rideau du lit Où couchait Hélène Ma femme a eu Un tel saisissement Que la voilà malade Pour un an Dit le médecin Vous épousez Une jolie femme Elle en l'est dit Vous épousez Une jeune fille Pleine de santé Elle devient malingre Vous la croyez passionnée Elle est froide Ou bien froide en apparence Elle est réellement Si passionnée Qu'elle vous tue Ou vous déshonore Tantôt la créature La plus douce Et quinteuse Et jamais les quinteuses Ne deviennent douces Tantôt l'enfant Que vous avez eu Niaise et faible Déploie contre vous Une volonté de faire Un esprit de démon Je suis las du mariage Ou de ta femme Cela serait difficile A propos Veux-tu venir A Saint-Thomas d'Aquin Avec moi Voir l'enterrement De Lord Grenville Singulier passe-temps Mais Reprit Roncroll C'est-on décidément La cause de sa mort Son valet prétend Qu'il est resté Pendant toute une nuit Sur la pluie extérieure D'une fenêtre Pour sauver l'honneur De sa maîtresse Et il a fait diablement froid Ces jours-ci Ce dévouement Serait très estimable Chez nous autres Vieux routiers Mais Lord Grenville Est jeune Et anglais Ces anglais Veulent toujours Se singulariser Bah Répondit D'Aiglemont Ces traits d'héroïsme Dépendent de la femme Qui les inspire Et ce n'est certes pas Pour la mienne Que ce pauvre Arthur Est mort Fin de la section 5 Cinquième et dernière partie Du chapitre premier Chapitre 2 Souffrances inconnues Première partie Entre la petite rivière Du Loin Et la Seine S'étend une vaste plaine Bordée par la forêt De Fontainebleau Par les villes de Moray De Némour Et de Montreau Cet aride pays N'offre à la vue Que de rares monticules Parfois Au milieu des champs Quelques carrés de bois Qui servent de retraite Au gibier Puis partout Ces lignes sans fin Grises ou jaunâtres Particulaires aux horizons De la Sologne De la Beauce Et du Berry Au milieu de cette plaine Entre Moray Et Montreau Le voyageur Aperçoit un vieux château Nommé Saint-Lange Dont les abords Ne manquent ni de grandeur Ni de majesté C'est de magnifiques Avenues d'ormes Des fossés De longs murs d'enceinte Des jardins immenses Et les vastes Constructions seigneuriales Qui pour être bâties Voulaient les profits De la maltaute Sous des fermes générales Les conclusions autorisées Ou les grandes fortunes Aristocratites Détruites aujourd'hui Par le marteau Du code civil Si l'artiste Ou quelques rêveurs Vient à s'égarer par hasard Dans les chemins À profondes ornières Ou dans les terres fortes Qui défendent La bord de ce pays Il se demande Par quel caprice Ce poétique château Fût jeté Dans cette savane de blé Dans ce désert de craie De marne et de sable Où la gaieté meurt Où la tristesse N'est infailliblement Où l'âme Est incessamment fatiguée Par une solitude sans voix Par un horizon monotone Beauté négative Mais favorables aux souffrances Qui ne veulent pas De consolation Une jeune femme Célèbre à Paris Par sa grâce Par sa figure Par son esprit Et dont la position sociale Dont la fortune Était en harmonie Avec sa haute célébrité Vint Au grand étonnement Du petit village Situé à un mille environ De Saint-Lange S'y établir Vers la fin De l'année 1820 Les fermiers Et les paysans N'avaient point vu De mettre au château Depuis un temps immémorable Quoique d'un produit considérable La terre était abandonnée Au soin d'un régisseur Et gardée par d'anciens serviteurs Aussi le voyage De madame la marquise Causa-t-il une sorte D'émoi dans le pays Plusieurs personnes Était groupées Au bout du village Dans la cour D'une méchante auberge Cise à l'embranchement Des routes de Némour Et de Moray Pour voir passer Une calèche Qui allait assez lentement Car la marquise Était venue de Paris Avec ses chevaux Sur le devant De la voiture La femme de chambre Tenait une petite fille Plus songeuse que rieuse La mer gisait au fond Comme un moribond Envoyé par les médecins À la campagne La physionomie abattue De cette jeune femme délicate Contenta fort peu Les politiques du village Auquel son arrivée À Saint-Lange Avait fait concevoir L'espérance D'un mouvement Quelconque dans la commune Certes Toute espèce de mouvement Était visiblement Antipathique À cette femme Andalorie La plus forte tête Du village de Saint-Lange Déclara le soir au cabaret Dans la chambre Où buvait les notables Que d'après la tristesse Emprunte sur les traits De madame la marquise Elle devait être ruinée En l'absence De monsieur le marquis Que les journaux Désignaient comme devant Accompagner le duc D'Angoulême en Espagne Elle allait économiser À Saint-Lange Les sommes nécessaires À l'acquittement Des différences dues Par suite de fausses spéculations Faites à la bourse Le marquis Était un des plus gros joueurs Peut-être la terre Serait-elle vendue Par petit lot Il y aurait alors De bons coups à faire Chacun devait songer À compter ses écus Les tirer de leurs cachettes Énumérer ses ressources Afin d'avoir sa part Dans l'abattie de Saint-Lange Cet avenir parut si beau Que chaque notable Impatient de savoir S'il était fondé Pensa au moyen D'apprendre la vérité Par les gens du château Mais aucun d'eux Ne put donner de lumière Sur la catastrophe Qui amenait leur maîtresse Au commencement de l'hiver Dans son vieux château De Saint-Lange Tandis qu'elle possédait D'autres terres Renommées par la gaieté Des aspects Et par la beauté Des jardins Monsieur le maire Vint pour présenter Ses hommages à madame Mais il ne fut pas reçu Après le maire Le régisseur se présenta Sans plus de succès Madame la marquise Ne sortait de sa chambre Que pour la laisser arranger Et demeurait Pendant ce temps Dans un petit salon voisin Où elle dînait Si l'on peut appeler Dîner se mettre à table Y regarder les mets Avec dégoût Et en prendre précisément La dose nécessaire Pour ne pas mourir de faim Puis elle revenait Aussitôt à la bergère antique Où dès le matin Elle s'asseyait Dans l'embrasure De la seule fenêtre Qui éclaira sa chambre Elle ne voyait Elle ne voyait sa fille Que pendant le peu d'instants Employée par son triste repas Et encore Paraissait-elle la souffrir Avec peine Ne fallait-il pas Des douleurs inouïes Pour faire taire Chez une jeune femme Le sentiment maternel Aucun de ces gens N'avait accès auprès d'elle Sa femme de chambre Était la seule personne Dont les services lui plaisaient Elle exigea Un silence absolu Dans le château Sa fille Dut aller jouer loin d'elle Il lui était si difficile De supporter le moindre bruit Que toute voix humaine Même celle de son enfant L'affectait désagréablement Les gens du pays S'occupèrent beaucoup De ces singularités Puis quand toutes Les suppositions possibles Furent faites Ni les petites villes Environnantes Ni les paysans Ne songèrent plus A cette femme malade La marquise Laissée à elle-même Put donc rester Parfaitement silencieuse Au milieu du silence Qu'elle avait établi Autour d'elle Et n'eut aucune occasion De quitter la chambre Tendue de tapisserie Où mourut sa grand-mère Et où elle était venue Pour y mourir doucement Sans témoin Sans opportunité Sans subir les fausses démonstrations Des égoïsmes fardés D'affection Qui, dans les villes Donnent au mourant Une double agonie Cette femme avait 26 ans A cet âge Une âme encore pleine De poétiques illusions Aime à savourer la mort Quand elle lui semble bienfaisante Mais la mort a de la coquetterie Pour les jeunes gens Pour eux Elle s'avance et se retire Se montre et se cache Sa lenteur Les désenchante d'elle Et l'incertitude Que leur cause son lendemain Finit par les rejeter Dans le monde Où ils rencontreront La douleur Qui, plus impitoyable Que ne l'est la mort Les frappera Sans se laisser atteindre Or, cette femme Qui se refusait à vivre Allait éprouver L'amertume De ses retardements Au fond de la solitude Et y faire Dans une agonie morale Que la mort ne terminerait pas Un terrible apprentissage D'égoïsme Qui devait lui déflorer Le cœur Et le façonner au monde Ce cruel et triste Enseignement Est toujours le fruit De nos premières douleurs La marquise souffrait Véritablement Pour la première Et pour la seule fois De sa vie peut-être En effet Ne serait-ce pas une erreur De croire que les sentiments Se reproduisent ? Une fois éclos N'existe-t-il pas toujours Au fond du cœur ? Il s'y apaise Et s'y réveille Au gré des accidents De la vie Mais il reste Et leur séjour Modifie nécessairement l'âme Ainsi Tout sentiment N'aurait qu'un jour Le jour plus ou moins long De sa première tempête Ainsi La douleur Le plus constant De nos sentiments Ne serait vive Qu'à sa première irruption Et ses autres atteintes Iraient en s'affaiblissant Soit par notre accoutumance À ces crises Soit par une loi de la nature Qui, pour se maintenir vivante Oppose à cette force destructive Une force égale Mais inerte Prise dans les calculs De l'égoïsme Mais Entre toutes les souffrances À laquelle appartiendra Ce nom de douleur La perte des parents Est un chagrin Auquel la nature A préparé les hommes Le mal physique Est passager N'embrasse pas l'âme Et s'il persiste Ce n'est plus un mal C'est la mort Qu'une jeune fille Père d'un nouveau-né L'amour conjugal Lui a bientôt donné Un successeur Cette affliction Est passagère aussi Enfin Ses pelles Et beaucoup d'autres semblables Sont en quelque sorte Des coups Des blessures Mais aucune N'affecte la vitalité Dans son essence Et il faut qu'elle Se succède étrangement Pour tuer le sentiment Qui nous porte À chercher le bonheur La grande La vraie douleur Serait donc un mal Assez meurtrier Pour éteindre à la fois Le passé Le présent Et l'avenir Ne laisser aucune partie De la vie Dans son intégrité Dénaturer à jamais La pensée S'inscrire inaltérablement Sur les lèvres Et sur le front Briser Ou détendre Les ressorts du plaisir En mettant dans l'âme Un principe de dégoût Pour toute chose De ce monde Encore Pour être immense Pour ainsi peser Sur l'âme Et sur le corps Ce mal Devrait arriver À un moment de la vie Où toutes les forces De l'âme Et du corps Sont jeunes Et foudroyer Un cœur Bien vivant Le mal Le mal fait alors Une large plaie Grande est la souffrance Et nul être Ne peut sortir De cette maladie Sans quelque poétique changement Ou il prend la route du ciel Ou s'il demeure ici bas Il rentre dans le monde Pour mentir au monde Pour y jouir un rôle Il connait dès lors La coulisse Où l'on se retire Pour calculer Pleurer Plaisanter Après cette crise solennelle Il n'existe plus de mystère Dans la vie sociale Qui dès lors Est irrévocablement jugée Chez les jeunes femmes Qui ont l'âge de la marquise Cette première Cette plus poignante De toutes les douleurs Est toujours causée Par le même fait La femme Et surtout la jeune femme Aussi grande par l'âme Qu'elle l'est par la beauté Ne manque jamais À mettre sa vie Là où la nature Le sentiment Et la société La poussent À la jeter Tout entière Si cette vie Vient à lui faillir Et si elle reste sur terre Elle y exprime Les plus cruelles souffrances Par la raison Qui rend le premier amour Le plus beau De tous les sentiments Pourquoi ce malheur N'a-t-il jamais eu Ni peintre Ni poète Mais peut-il se peindre Peut-il se chanter Non La nature des douleurs Qu'il engendre Se refuse à l'analyse Et aux couleurs de l'art D'ailleurs Ses souffrances Ne sont jamais confiées Pour en consoler une femme Il faut savoir les deviner Car toujours amèrement Embrassée Et religieusement ressentie Elle demeure dans l'âme Comme une avalanche En tombant dans une vallée Y dégrade tout Avant de s'y faire une place La marquise La marquise était alors En proie A ces souffrances Qui resteront longtemps Inconnues Parce que tout Dans le monde Les condamne Tandis que le sentiment Les caresse Et que la conscience D'une femme vraie Les lui justifie toujours Il en est de ses douleurs Comme de ses enfants Infailliblement repoussés De la vie Et qui tiennent au cœur Des mères Par des liens plus forts Que ceux des enfants Heureusement doués Jamais peut-être Cette épouvantable catastrophe Qui tue Tout ce qu'il y a de vie En dehors de nous N'avait été aussi vive Aussi complète Aussi cruellement agrandie Par les circonstances Qu'elle venait de l'être Pour la marquise Un homme aimé Jeune et généreux De qui elle n'avait jamais Exaucé les désirs Afin d'obéir aux lois du monde Était mort pour lui sauver Ce que la société Nomme l'honneur d'une femme A qui pouvait-elle dire Je souffre Ses larmes auraient Offensé son mari Cause première de la catastrophe Les lois Les mœurs Proscrivaient ses plaintes Une amie en eut joui Un homme en eut spéculé Non Cette pauvre affligée Ne pouvait pleurer A son aise Que dans un désert Y dévorer sa souffrance Ou être dévorée par elle Mourir Ou tuer quelque chose en elle Sa conscience peut-être Depuis quelques jours Elle restait les yeux Attachés sur un horizon plat Où comme dans sa vie à venir Il n'y avait rien à chercher Rien à espérer Où tout se voyait D'un seul coup d'œil Et où elle rencontrait Les images de la froide désolation Qui lui déchirait Incessamment le cœur Les matinées de brouillard Un ciel d'une clarté faible Des nuées courant près de la terre Sous un des grisâtres Convenaient aux faces De sa maladie morale Son cœur ne se serrait pas N'était pas plus ou moins flétri Non Sa nature fraîche et fleurie Se pétrifiait par la lente action D'une douleur intolérable Parce qu'elle était sans but Elle souffrait par elle Et pour elle Souffrir ainsi N'est-ce pas mettre le pied Dans l'égoïsme ? Aussi d'horribles pensées Lui traversait-elle la conscience En la lui blessant Elle s'interrogeait avec bonne foi Et se trouvait double Il y avait en elle Une femme qui raisonnait Et une femme qui sentait Une femme qui souffrait Et une femme qui ne voulait plus souffrir Elle se reportait Aux joies de son enfance Écoulée sans qu'elle en eût senti le bonheur Et dont les limpides images Revenaient en foule Comme pour lui accuser Les déceptions d'un mariage convenable Aux yeux du monde Horrible en réalité A quoi lui avaient servi Les belles pudeurs de sa jeunesse Ses plaisirs réprimés Et les sacrifices faits au monde Quoique tout en elle Exprimât et attendit l'amour Elle se demandait Pourquoi maintenant L'harmonie de ses mouvements Son sourire et sa grâce Elle n'aimait pas plus A se sentir fraîche et voluptueuse Qu'on aime un son répété sans but Sa beauté même Lui était insupportable Comme une chose inutile Elle l'entrevoyait avec horreur Que désormais Elle ne pouvait plus être Une créature complète Son moi intérieur N'avait-il pas perdu La faculté de goûter les impressions Dans ce neuf délicieux Qui prétend d'allégresse à la vie A l'avenir La plupart de ses sensations Seraient aussitôt effacées Que reçues Et beaucoup de celles Qui jadis l'auraient émue Allaient lui devenir indifférentes Après l'enfance de la créature Vient l'enfance du cœur Or son amant Avait emporté dans la tombe Cette seconde enfance Jeune encore Par ses désirs Elle n'avait plus Cette entière jeunesse d'âme Qui donne à tout dans la vie Sa valeur et sa saveur Ne garderait-elle pas en elle Un principe de tristesse De défiance Qui ravirait à ses émotions Leur subite verdeur Leur entraînement Car rien ne pouvait plus Lui rendre le bonheur Qu'elle avait espéré Qu'elle avait rêvé si beau Ses premières larmes Véritables Éteignaient ce feu céleste Qui éclaire les premières Émotions du cœur Elle devait toujours pâtir De n'être pas Ce qu'elle aurait pu être De cette croyance Doit procéder le dégoût amer Qui porte à détourner la tête Quand de nouveau Le plaisir se présente Elle jugeait alors la vie Comme un vieillard Près de l'acquitté Quoi qu'elle se sentit jeune La masse de ses jours Sans jouissance Lui tombait sur l'âme La lui écrasait Et la faisait vieille Avant le temps Elle demandait au monde Par un cri de désespoir Ce qui lui rendait En échange de l'amour Qu'il l'avait aidé à vivre Et qu'elle avait perdu Elle se demandait Si dans ses amours évanouis Si chastes et si purs La pensée n'avait pas été Plus criminelle que l'action Elle se faisait coupable À plaisir pour insulter au monde Et pour se consoler De ne pas avoir eu Avec celui qu'elle pleurait Cette communication parfaite Qui, en superposant Les âmes l'une à l'autre A moindri la douleur De celle qui reste Par la certitude D'avoir entièrement joui Du bonheur D'avoir su pleinement le donner Et de garder en soi Une empreinte de celle Qui n'est plus Elle était mécontente Comme une actrice Qui a manqué son rôle Car cette douleur Lui attaquait toutes les fibres Le cœur et la tête Si la nature était froissée Dans ses vœux les plus intimes La vanité n'était pas moins blessée Que la bonté Qui porte la femme A se sacrifier Puis, en soulevant Toutes les questions En remuant tous les ressorts Des différentes existences Que nous donnent Les natures sociales Morales et physiques Elle relâchait si bien Les forces de l'âme Qu'au milieu des réflexions Les plus contradictoires Elle ne pouvait rien saisir Aussi parfois Quand le brouillard tombait Ouvrait-elle sa fenêtre En y restant sans penser Occupée à respirer Machinalement L'odeur humide et terreuse Et pendue dans les airs Debout Immobile Idiote en apparence Car les bourdonnements De sa douleur La rendaient également sourde Aux harmonies de la nature Et aux charmes de la pensée Fin de la section 6 Deuxième partie Du chapitre 2 Deuxième partie Un jour vers midi Un jour vers midi Moment où le soleil Avait éclairci le temps Sa femme de chambre Entra sans ordre Et lui dit Voici la quatrième fois Que monsieur le curé Vient pour voir Madame la marquise Et il insiste Aujourd'hui si résolument Que nous ne savons plus Que lui répondre Il veut sans doute Quelques argent Pour les pauvres De la commune Prenez 25 louis Et portez les 8 de ma part Madame Dit la femme de chambre En revenant un moment après Monsieur le curé Refuse de prendre l'argent Et désire vous parler Qu'ils viennent donc Répondit la marquise En laissant échapper Un geste d'humeur Qui pronostiquait Une triste réception Au prêtre De qui elle voulut Sans doute éviter Les persécutions Par une explication Courte et franche La marquise avait perdu Sa mère en bas âge Et son éducation Fut naturellement influencée Par le relâchement Qui pendant la révolution Dénoit les liens religieux En France La piété est une vertu De femme que les femmes Seules se transmettent bien Et la marquise Était un enfant Du 18e siècle Dont les croyances Philosophiques Furent celles de son père Elle ne suivait Aucune pratique religieuse Pour elle Un prêtre Était un fonctionnaire public Dont l'utilité Lui paraissait contestable Dans la situation Où elle se trouvait La voix de la religion Ne pouvait qu'envenimer Ses mots Puis Elle ne croyait guère Au curé de village Ni à leur lumière Elle résolut donc De mettre le sien À sa place Sans aigreur Et de s'en débarrasser À la manière des riches Par un bienfait Le curé vint Et son aspect Ne changea pas Les idées de la marquise Elle vit un gros Petit homme À ventre saillant À figure rougeaude Mais vieilli et ridé Qui affectait de sourire Et qui souriait mal Son crâne chauve Et transversalement Sillonné de rides nombreuses Retombait en quart de cercle Sur son visage Et le rapetissait Quelques cheveux blancs Garnissaient le bas de la tête Au-dessus de la nuque Et revenaient en avant Vers les oreilles Néanmoins La physionomie de ce prêtre Avait été celle D'un homme naturellement gai Ses grosses lèvres Son nez légèrement retroussé Son menton Qui disparaissait Dans un double pli de ride Témoigné d'un heureux caractère La marquise Perçut d'abord que ses traits principaux Mais à la première parole Que lui dit le prêtre Elle fut frappée Par la douceur de cette voix Elle le regarda Plus attentivement Et remarqua Sous ses sourcils grisonnants Des yeux qui avaient pleuré Puis le contour de sa joue Vu de profil Donnait à sa tête Une si auguste expression de douleur Que la marquise Trouva un homme dans ce curé Madame la marquise Les riches ne nous appartiennent Que quand ils souffrent Et les souffrances D'une femme mariée Jeune, belle, riche Qui n'a perdu ni enfant Ni parent Se devinent Et sont causées par des blessures Dont les élancements Ne peuvent être adoucis Que par la religion Votre âme est en danger Madame Je ne vous parle pas En ce moment De l'autre vie Qui nous attend Non, je ne suis pas Au confessionnal Mais n'est-il pas De mon devoir De vous éclairer Sur l'avenir De votre existence sociale Vous pardonnerez donc A un vieillard Une opportunité Dont l'objet Est votre bonheur Le bonheur, monsieur Il n'en est plus pour moi Je vous appartiendrai bientôt Comme vous le dites Mais pour toujours Non, madame Vous ne mourrez pas De la douleur Qui vous oppresse Et se peint dans vos traits Si vous aviez dû en mourir Vous ne seriez pas À Saint-Lange Nous périssons moins Par les effets D'un regret certain Que par ceux Des espérances trompées J'ai connu De plus intolérables De plus terribles douleurs Qui n'ont pas donné la mort La marquise fit un signe D'incrédulité Madame Je sais un homme Dont le malheur Fût si grand Que vos peines Vous sembleraient légères Si vous les compariez Aux siennes Soit que sa longue sollicitude Commençât à lui peser Soit qu'elle fut intéressée Par la perspective De pouvoir épancher Dans un cœur ami Ses pensées douloureuses Elle regarda le curé D'un air interrogatif Auquel il était impossible De se méprendre Madame Reprit le prêtre Cet homme était un père Qui, d'une famille Autrefois nombreuse N'avait plus que trois enfants Il avait successivement perdu Ses parents Puis une fille Et une femme Toutes deux bien aimées Il restait seul Au fond d'une province Dans un petit domaine Où il avait été Longtemps heureux Ses trois fils S'étaient à l'armée Et chacun d'eux Avait un grade proportionné A son temps de service Dans les cent jours L'aîné passa dans la garde Et devint colonel Le jeune était chef de bataillon Dans l'artillerie Et le cadet Avait le grade de chef D'escadron dans les dragons Madame Ses trois enfants Aimaient leur père Autant qu'ils étaient aimés Par lui Si vous connaissiez bien L'insouciance des jeunes gens Qui, emportés par leur passion N'ont jamais de temps À donner aux affections De la famille Vous comprendriez Par un seul fait La vivacité De leur affection Pour un pauvre vieillard Isolé Qui ne vivait plus Que par eux Et pour eux Il ne se passait pas De semaine Qu'il ne reçut une lettre De l'un de ses enfants Mais aussi N'avait-il jamais été Pour eux Ni faible Ce qui domine Le respect des enfants Ni injustement sévère Ce qui les froisse Ni avare de sacrifice Ce qui les détache Non Il avait été plus qu'un père Il s'était fait Leur frère Leur ami Enfin Il alla leur dire adieu À Paris Lors de leur départ Pour la Belgique Il voulait voir S'ils avaient de bons chevaux Si rien ne leur manquait Les voilà partis Le père revient chez lui La guerre commence Il reçoit des lettres écrites De Florus De Ligny Tout allait bien La bataille de Waterloo Pour ce livre Vous en connaissez le résultat La France fut mise en deuil D'un seul coup Toutes les familles Étaient dans la plus profonde Anxiété Lui, vous comprenez Madame Il attendait Il n'avait ni trêve Ni repos Il lisait les gazettes Il allait tous les jours À la poste lui-même Un soir On lui annonce Le domestique de son fils Le colonel Il voit cet homme Monté sur le cheval De son maître Il n'y eut pas De question à faire Le colonel était mort Coupé en deux Par un boulet Vers la fin de la soirée Arrive à pied Le domestique du plus jeune Le plus jeune était mort Le lendemain de la bataille Enfin, à minuit Un artilleur Vint lui annoncer La mort du dernier enfant Sur la tête duquel En si peu de temps Ce pauvre père Avait placé toute sa vie Oui, madame Ils étaient tous tombés Après une pause Le prêtre Ayant vaincu ses émotions Ajouta ses paroles D'une voix douce Et le père est resté vivant Madame Il a compris que Si Dieu le laissait sur la terre Il devait continuer D'y souffrir Et il y souffre Mais il s'est jeté Dans le sein de la religion Que pouvait-il être ? La marquise leva les yeux Sur le visage de ce curé Devenu sublime De tristesse Et de résignation Et attendit ce mot Qui lui arracha des pleurs Prêtre, madame Il était sacré Par les larmes Avant de l'être Au pied des hôtels Le silence régna Pendant un moment La marquise et le curé Regardèrent par la fenêtre L'horizon brumeux Comme s'il pouvait y voir Ce qui n'était plus Non pas prêtre Dans une ville Mais simple curé Reprit-il À Saint-Lange Dit-elle en s'essuyant Les yeux Oui, madame Jamais la majesté De la douleur Ne s'était montré Plus grande à Julie Et ce Oui, madame Lui tombait À même le cœur Comme le poids D'une douleur Infini Cette voix Qui résonnait doucement À l'oreille Troublait les entrailles Ah, c'était bien C'était bien la voix Du malheur Cette voix Pleine Grave Et qui semble Charrier De pénétrants Fluides Monsieur Dit presque Respectueusement La marquise Et si je ne meurs pas Que deviendrai-je donc Madame N'avez-vous pas Un enfant Oui Dit-elle froidement Le curé Jeta sur cette femme Un regard Semblable À celui que lance Un médecin Sur son malade En danger Et résolut De faire tous Ses efforts Pour la disputer Au génie du mal Qui étendait déjà La main sur elle Vous le voyez Madame Nous devons vivre Avec nos douleurs Et la religion seule Nous offre des consolations Vraies Me permettrez-vous De vous faire entendre La voix d'un homme Qui s'est sympathisé Avec toutes les peines Et qui, je le crois N'a rien de bien effrayant Oui, monsieur, venez Je vous remercie D'avoir pensé à moi Eh bien, madame À bientôt Cette visite détendit Pour ainsi dire L'âme de la marquise Dont les forces Avait été trop violemment Excitées par le chagrin Et par la solitude Le prêtre Lui laissa dans le cœur Un parfum balsamique Et le salutaire Retentissement Des paroles religieuses Puis elle éprouva Cette espèce de satisfaction Qui réjouit le prisonnier Quand, après avoir reconnu La profondeur de sa solitude Et la pesanteur De ses chaînes Il rencontre un voisin Qui frappe à la muraille En lui faisant rendre Un son par lequel S'expriment des pensées communes Elle avait un confident Inespéré Mais elle retomba bientôt Dans ses amères contemplations Et se dit Comme le prisonnier Qu'un compagnon de douleur N'allégerait ni ses liens Ni son avenir Le curé n'avait pas voulu Trop effaroucher Dans une première visite Une douleur tout égoïste Mais il espéra Grâce à son art Pouvoir faire faire des progrès À la religion Dans une seconde entrevue Le surlendemain Il vint en effet Et l'accueil de la marquise Lui prouva que sa visite Était désirée Eh bien, madame la marquise Dit le vieillard Avez-vous un peu songé À la masse des souffrances humaines Avez-vous élevé les yeux Vers le ciel Et avez-vous vu Cette immensité de monde Qui, en diminuant Notre importance En écrasant nos vanités A moindre une douleur Non, monsieur Dit-elle Les lois sociales Me pèsent trop sur le cœur Et me le déchirent trop vivement Pour que je puisse M'élever dans les cieux Mais les lois Ne sont peut-être pas Aussi cruelles Que le sont les usages du monde Oh, le monde Nous devons, madame Obéir aux unes et aux autres La loi est la parole Et les usages Sont les actions de la société Obéir à la société Reprit la marquise En laissant échapper Un geste d'horreur Eh, monsieur Tous nos mots viennent de là Dieu n'a pas fait Une seule loi de malheur Mais en se réunissant Les hommes ont faussé son œuvre Nous sommes, nous, femmes Plus maltraités par la civilisation Que nous ne le serions Par la nature La nature nous impose Des peines physiques Que vous n'avez pas adoucies Et la civilisation A développé des sentiments Que vous trompez incessamment La nature étouffe Les êtres faibles Vous les condamnez à vivre Pour les livrer A un constant malheur Le mariage Institution sur laquelle S'appuie aujourd'hui la société Nous en fait sentir A nous seuls Tout le poids Pour l'homme La liberté Pour la femme Des devoirs Nous vous devons Toute notre vie Vous ne nous devez De la nôtre Que de rares instants Enfin L'homme fait un choix Là où nous nous soumettons Aveuglement Oh, monsieur À vous Je puis tout dire Eh bien Le mariage Tel qu'il se pratique Aujourd'hui Me semble être Une prostitution légale De là sont nés Mes souffrances Mais moi seule Parmi les malheureuses créatures Si fatalement accouplées Je dois garder le silence Moi seule Je suis l'auteur du mal J'ai voulu mon mariage Elle s'arrêta Versa des pleurs amères Et resta silencieuse Dans cette profonde misère Au milieu de cet océan De douleur Reprit-elle J'avais trouvé Quelques sables Où je posais les pieds Où je souffrais à mon aise Un ouragan A tout emporter Me voilà seule Sans appui Trop faible Contre les orages Nous ne sommes jamais faibles Quand Dieu est avec nous Dit le prêtre D'ailleurs Si vous n'avez pas D'affections À satisfaire ici-bas N'y avez-vous pas Des devoirs à remplir Toujours des devoirs S'écria-t-elle Avec une sorte d'impatience Mais où sont pour moi Les sentiments Qui nous donnent la force De les accomplir Monsieur Rien de rien Ou rien pour rien Est une des plus justes Lois de la nature Et morale et physique Voudriez-vous que ces arbres Produisent leur feuillage Sans la sève Qui les fait éclore L'âme a sa sève aussi Chez moi La sève est tarie Dans sa source Je ne vous parlerai pas Des sentiments religieux Qui engendrent la résignation Dit le curé Mais la maternité Madame N'est-elle donc pas Arrêtez monsieur Dit la marquise Avec vous Je serai vrai Hélas Je ne puis l'être Désormais avec personne Je suis condamnée À la fausseté Le monde exige De continuelles grimaces Et sous peine d'opprobre Nous ordonne D'obéir à ces conventions Il existe Deux maternités Monsieur J'ignorais jadis De telles distinctions Aujourd'hui Je les sais Je ne suis mère Qu'à moitié Mieux vaudrait Ne pas l'être du tout Hélène n'est pas de lui Oh ! Ne frémissez pas Saint-Lange est un abîme Où se sont engloutis Bien des sentiments faux Où se sont élancés De sinistres lueurs Où se sont écoulés Les frêles édifices Des lois antinaturelles J'ai un enfant Cela suffit Je suis mère Ainsi le veut la loi Mais vous monsieur Qui avez une âme Si délicatement compatissante Peut-être comprendrez-vous Les cris d'une pauvre femme Qui n'a laissé pénétrer Dans son cœur Aucun sentiment factice Dieu me jugera Mais je ne crois pas Manquer à ces lois En cédant aux affections Qu'il a mises dans mon âme Et voici ce que J'y ai trouvé Un enfant monsieur N'est-il pas l'image De deux êtres Le fruit de deux sentiments Librement confondus S'il ne tient pas A toutes les fibres du corps Comme à toutes les tendresses Du cœur S'il ne rappelle pas De délicieux amours Les temps Les lieux Où ces deux êtres Furent heureux Et leur langage Plein de musique humaine Et leurs suaves idées Cet enfant Est une création manquée Oui Pour eux Il doit être Une ravissante miniature Où se retrouvent Les poèmes De leur double vie secrète Il doit leur offrir Une source d'émotion féconde Être à la fois Tout leur passé Tout leur avenir Ma pauvre petite Hélène Est l'enfant de son père L'enfant du devoir Et du hasard Elle ne rencontre en moi Que l'instinct de la femme La loi qui nous pousse Irrésistiblement A protéger la créature née Dans nos flancs Je suis irréprochable Socialement parlant Ne lui ai-je pas sacrifié Ma vie et mon bonheur ? Ses cris émeuvent Mes entrailles Si elle tombait à l'eau Je m'y précipiterais Pour l'aller reprendre Mais elle n'est pas Dans mon cœur Ah ! L'amour m'a fait rêver Une maternité plus grande Plus complète J'ai caressé Dans un songe évanoui L'enfant que les désirs Ont conçu Avant qu'il ne fût engendré Enfin cette délicieuse fleur Née dans l'âme Avant de naître au jour Je suis pour Hélène Ce que dans l'ordre naturel Une mère doit être Pour sa progéniture Quand elle n'aura plus Besoin de moi Tout sera dit La cause éteinte Les effets cesseront Si la femme A l'adorable privilège D'étendre sa maternité Sur toute la vie De son enfant N'est-ce pas au rayonnement De sa conception morale Qu'il faut attribuer Cette divine persistance Du sentiment ? Quand l'enfant N'a pas eu l'âme De sa mère Pour première enveloppe La maternité Cesse donc alors Dans son cœur Comme elle cesse Chez les animaux Cela est vrai Je le sens À mesure que ma pauvre Petite grandit Mon cœur se resserre Les sacrifices Que je lui ai fait M'ont déjà détaché d'elle Tandis que pour un autre enfant Mon cœur aurait été Je le sens inépuisable Pour cet autre Rien n'aurait été sacrifice Tout eût été plaisir Ici monsieur La raison La religion Tout en moi Se trouve sans force Contre mes sentiments A-t-elle tort De vouloir mourir La femme Qui n'est ni mère Ni épouse Et qui Pour son malheur A entrevu l'amour Dans ses beautés infinies La maternité Dans ses joies illimitées Que peut-elle devenir ? Je vous dirai moi Ce qu'elle éprouve Cent fois Durant le jour Cent fois Durant la nuit Un frisson Ébranle ma tête Mon cœur Et mon corps Quand quelques souvenirs Trop faiblement combattus M'apportent les images D'un bonheur Que je suppose Plus grand qu'il n'est Ces cruelles fantaisies Font pâlir mes sentiments Et je me dis Qu'aurait donc été ma vie ici ? Elle se cacha le visage Dans ses mains Et fondit en larmes Voilà le fond de mon cœur Reprit-elle Un enfant de lui M'aurait fait accepter Les plus horribles malheurs Le Dieu qui mourut Chargé de toutes les fautes De la terre Me pardonnera Cette pensée mortelle Pour moi Mais je le sais Le monde est implacable Pour lui Mes paroles sont des blasphèmes J'insulte à toutes ces lois Ah ! Je voudrais faire la guerre A ce monde Pour en renouveler Les lois et les usages Pour les briser Ne m'a-t-il pas blessé Dans toutes mes idées Dans toutes mes fibres Dans tous mes sentiments Dans tous mes désirs Dans toutes mes espérances Dans l'avenir Dans le présent Dans le passé Pour moi Le jour est plein de ténèbres La pensée est un glaive Mon cœur est une plaie Mon enfant est une négation Oui, quand Hélène me parle Je lui voudrais une autre voix Quand elle me regarde Je lui voudrais d'autres yeux Elle est là pour m'attester Tout ce qui devrait être Et tout ce qui n'est pas Elle m'est insupportable Je lui souris Je tâche de la dédommager Des sentiments que je lui vole Je souffre Oh ! monsieur Je souffre trop Pour pouvoir vivre Et je passerai Pour être une femme vertueuse Et je n'ai pas commis de faute Et l'on m'honorera J'ai combattu J'ai combattu l'amour involontaire Auquel je ne devais pas céder Mais si j'ai gardé Ma foi physique Ai-je conservé mon cœur ? Ceci Dit-elle En appuyant la main droite Sur son sein N'a jamais été Qu'à une seule créature Aussi mon enfant Ne s'y trompe-t-il pas Il existe des regards Une voix Des gestes de mer Dont la force pétrit L'âme des enfants Et ma pauvre petite Ne sent pas mon bras frémir Ma voix trembler Mes yeux s'amollir Quand je la regarde Quand je lui parle Ou quand je l'apprends Elle me lance Des regards accusateurs Que je ne soutiens pas Parfois je tremble De trouver en elle Un tribunal Où je serai condamné Sans être entendu Fasse le ciel Que la haine Ne se mette pas un jour Entre nous Grand Dieu Ouvrez-moi plutôt la tombe Laissez-moi finir à Saint-Lange Je veux aller dans le monde Où je trouverai mon autre âme Où je serai tout à fait mère Oh pardon monsieur Je suis folle Ces paroles m'étouffaient Je les ai dites Ah vous pleurez aussi Vous ne me méprisez pas Hélène Hélène Ma fille Viens S'écria-t-elle Avec une sorte de désespoir En entendant son enfant Qui revenait de sa promenade La petite vint en riant Et en criant Elle apportait un papillon Qu'elle avait pris Mais en voyant sa mère en pleurs Elle se tut Se mit près d'elle Et se laissa baiser au front Elle sera bien belle Dit le prêtre Elle est tout son père Répondit la marquise En embrassant sa fille Avec une chaleureuse expression Comme pour s'acquitter d'une dette Ou pour effacer un remords Vous avez chaud maman Va Laisse-nous mon ange Répondit la marquise L'enfant s'en alla Sans regret Sans regarder sa mère Heureuse presque De fuir un visage triste Et comprenant déjà Que les sentiments Qui s'y exprimaient Lui étaient contraires Le sourire et l'apanage La langue L'expression de la maternité La marquise Ne pouvait pas sourire Elle rougit En regardant le prêtre Elle avait espéré Se montrer mère Mais ni elle Ni son enfant L'avait su mentir En effet Les baisers d'une femme sincère Ont un miel divin Qui semble mettre Dans cette caresse Une âme Un feu subtil Par lequel le cœur Est pénétré Les baisers dénués De cette onction savoureuse Sont âpres et sec Le prêtre avait senti Cette différence Il put sonder l'abîme Qui se trouve Entre la maternité De la chair Et la maternité Du cœur Aussi Après avoir jeté Sur cette femme Un regard inquisiteur Il lui dit Vous avez raison madame Il vaudrait mieux Pour vous être morte Ah vous comprenez Mes souffrances Je le vois Répondit-elle Puisque vous Prêtre chrétien Devinez et approuvez Les funestes résolutions Qu'elles m'ont inspirées Oui j'ai voulu Me donner la mort Mais j'ai manqué Du courage nécessaire Pour accomplir mon dessein Mon corps a été lâche Quand mon âme était forte Et quand ma main Ne tremblait plus Mon âme vacillait J'ignore le secret De ces combats Et de ces alternatives Je suis sans doute Bien tristement femme Sans persistance Dans mes vouloirs Forte seulement pour aimer Je me méprise Le soir quand mes gens dormaient J'allais à la pièce d'eau Courageusement Arrivé au bord Ma frêle nature Avait horreur De la destruction Je vous confesse Mes faiblesses Lorsque je me retrouvais Au lit J'avais honte de moi Je redevenais courageuse Dans un de ces moments J'ai pris du laudanum Mais j'ai souffert Et ne suis pas morte J'avais cru boire Tout ce que contenait Le flacon Et je m'étais arrêtée A moitié Vous êtes perdues Vous êtes perdues Dit le curé gravement Et d'une voix Pleine de larmes Vous rentrerez Dans le monde Et vous tromperez Le monde Vous y chercherez Vous y trouverez Ce que vous regardez Comme une compensation A vos mots Puis vous porterez Un jour la peine De vos plaisirs Moi S'écria-t-elle J'irai livrer Au premier fourbe Qui sera joué La comédie D'une passion Les dernières Les plus précieuses Richesses de mon cœur Et corrompre ma vie Pour un moment De douteux plaisir Non Mon âme sera consumée Par une flamme pure Monsieur Tous les hommes Ont l'essence De leur sexe Mais celui Qui en a l'âme Et qui satisfait Ainsi Toutes les exigences De notre nature Dont la mélodieuse harmonie Ne s'émeut jamais Que sous la pression Des sentiments Celui-là Ne se rencontre pas Deux fois Dans notre existence Mon avenir est horrible Je le sais La femme n'est rien Sans l'amour La beauté n'est rien Sans le plaisir Mais le monde Ne réprouverait-il pas Mon bonheur S'il se présentait Encore à moi Je dois à ma fille Une mère honorée Ah ! Je suis jetée Dans un cercle de fer D'où je ne puis sortir Sans ignominie Les devoirs de famille Accomplissant récompense M'ennuieront Je maudirai la vie Mais ma fille Aura du moins Un beau semblant de mère Je lui rendrai Des trésors de vertu Pour remplacer Les trésors d'affection Dont je l'aurai frustrée Je ne désire même pas vivre Pour goûter les jouissances Que donne aux mères Le bonheur de leurs enfants Je ne crois pas au bonheur Quel sera le sort d'Hélène ? Le mien sans doute Quel moyen ont les mères D'assurer à leur fille Que l'homme auquel elle les livre Sera un époux selon leur cœur Vous honissez De pauvres créatures Qui se vendent Pour quelques écus À un homme qui passe La faim et le besoin Absolvent ces unions éphémères Tandis que la société Tolère Encourage l'union immédiate Bien autrement horrible D'une jeune fille candide Et d'un homme Qu'elle n'a pas vu Trois mois durant Elle est vendue Pour toute sa vie Il est vrai Que le prix est élevé Si en ne lui permettant Aucune compensation À ses douleurs Vous l'honoriez Mais non Le monde calomnie Les plus vertueux Entre nous Telle est notre destinée Vue sous ses deux faces Une prostitution publique Et la honte Une prostitution secrète Et le malheur Quant aux pauvres fils En dot Elles deviennent folles Elles meurent Pour elles Aucune pitié La beauté Les vertus Ne sont pas des valeurs Dans notre bazar humain Et vous nommez société Ce repère d'égoïsme Mais exérédé les femmes Au moins Accomplirez-vous ainsi Une loi de nature En choisissant vos compagnes En les épousant au gré Des vœux du cœur Madame Vos discours me prouvent Que ni l'esprit de famille Ni l'esprit religieux Ne vous touche Aussi n'hésiterez-vous pas Entre l'égoïsme social Qui vous blesse Et l'égoïsme de la créature Qui vous fera souhaiter Des jouissances La famille, monsieur Existe-t-elle ? Je nie la famille Dans une société Qui, à la mort du père Ou de la mère Partage les biens Et dit à chacun D'aller de son côté La famille est une association Temporaire et fortuite Que disent ou promptement La mort Nos lois ont brisé Les maisons Les héritages La pérennité des exemples Et des traditions Je ne vois que décombre Autour de moi Madame Vous ne reviendrez à Dieu Que quand sa main S'apesantira sur vous Et je souhaite Que vous ayez assez de temps Pour faire votre paix Avec lui Vous cherchez vos consolations En baissant les yeux Sur la terre Au lieu de les lever Vers les cieux Le philosophisme Et l'intérêt personnel Ont attaqué votre cœur Vous êtes sourde À la voie de la religion Comme le sont les enfants De ce siècle sans croyance Les plaisirs du monde N'engendrent que des souffrances Vous allez changer de douleur Voilà tout Je ferai mentir Votre prophétie Dit-elle en souriant Avec amertume Je serai fidèle À celui qui mourut pour moi La douleur Répondit-il N'est viable Que dans les âmes Préparées par la religion Il baissa respectueusement Les yeux Pour ne pas laisser voir Les doutes Qui pouvaient se peindre Dans son regard L'énergie des plaintes Échappées à la marquise L'avait contristée En reconnaissant le moi humain Sous ses mille formes Il désespéra De ramollir ce cœur Que le mal avait desséché Au lieu de l'attendrir Et où le grain Du semeur céleste Ne devait pas germer Puisque sa voix douce Était étouffée Par la grande Et terrible clameur De l'égoïsme Néanmoins Il déploya La constance de l'apôtre Et revint à plusieurs reprises Toujours ramené Par l'espoir De tourner à Dieu Cette âme si noble Et si fière Mais il perdit courage Le jour où il s'aperçut Que la marquise N'aimait à causer avec lui Que parce qu'elle trouvait De la douceur À parler de celui Qui n'était plus Il ne voulut pas Ravaler son ministère En se faisant Le complaisant d'une passion Il cessa ses entretiens Et revint par degrés Aux formules Et aux lieux communs De la conversation Le printemps arriva La marquise Trouva des distractions À sa profonde tristesse Et s'occupa Par désœuvrement De sa terre Où elle se plut A ordonner quelques travaux Au mois d'octobre Elle quitta Son vieux château De Saint-Lange Où elle était redevenue Fraîche et belle Dans l'oisiveté D'une douleur Qui, d'abord violente Comme un disque Lancé vigoureusement Avait fini par s'amortir Dans la mélancolie Comme s'arrête le disque Après des oscillations Graduellement plus faibles La mélancolie Se compose d'une suite De semblables oscillations Morales Dont la première Touche au désespoir Et la dernière Au plaisir Dans la jeunesse Elle est le crépuscule Du matin Dans la vieillesse Celui du soir Quand sa calèche Passa par le village La marquise reçut Le salut du curé Qui revenait de l'église A son presbytère Mais en y répondant Elle baissa les yeux Et détourna la tête Pour ne pas le revoir Le prêtre avait trop raison Contre cette pauvre Artémise d'Éphèse Fin de la section 7 Deuxième et dernière partie Du chapitre 2 Chapitre 3 À trente ans Première partie Un jeune homme Un jeune homme de haute espérance Et qui appartenait A l'une de ces maisons Historiques Dont les noms seront toujours En dépit même des lois Intimement liées A la gloire de la France Se trouvait au bal Chez Madame Firmiani Cette dame Lui avait donné Quelques lettres De recommandation Pour deux ou trois De ses amis à Naples Monsieur Charles de Vendness Ainsi se nommait Le jeune homme Venait l'en remercier Et prendre congé Après avoir accompli Plusieurs missions Avec talent Vendness avait été Récemment attaché À l'un de nos ministres Plénipotentiaires Envoyés au congrès De l'Ebac Et voulait profiter De son voyage Pour étudier l'Italie Cette fête Était donc Une espèce d'adieu Aux jouissances de Paris A cette vie rapide A ce tourbillon De pensées et de plaisirs Que l'on calomnie Assez souvent Mais auquel il est Si doux de s'abandonner Habitué depuis trois ans À saluer les capitales européennes Et à les déserter Au gré des caprices De sa destinée diplomatique Charles de Vendness Avait cependant Peu de choses à regretter En quittant Paris Les femmes ne produisaient Plus aucune impression Sur lui Soit qu'il regardât Une passion vraie Comme tenant trop de place Dans la vie d'un homme politique Soit que les mesquines occupations D'une galanterie superficielle Lui parussent trop vides Pour une âme forte Nous avons tous De grandes prétentions À la force d'âme En France Nul homme Fût-il médiocre Ne consente à passer Pour un simplement spirituel Ainsi Charles Quoique jeune À peine avait-il trente ans S'était déjà philosophiquement Accoutumé À voir des idées Des résultats Des moyens Là où les hommes De son âge Aperçoivent des sentiments Des plaisirs et des illusions Il refoulait la chaleur Et l'exaltation naturelle Aux jeunes gens Dans les profondeurs De son âme Que la nature Avait créée généreuse Il travaillait à se faire froid Calculateur À mettre en manière En formes aimables En artifice de séduction Les richesses morales Qu'il tenait du hasard Véritable tâche D'ambitieux Rôle triste Entrepris dans le but D'atteindre à ce que nous Nommons aujourd'hui Une belle position Il jetait un dernier coup d'œil Sur les salons Où l'on dansait Avant de quitter le bal Il voulait sans doute En emporter l'image Comme un spectateur Ne sort pas de sa loge À l'opéra Sans regarder le tableau final Mais aussi Par une fantaisie facile À comprendre M. de Vandenay S'étudiait l'action Toute française L'éclat et les riantes figures De cette fête parisienne En les rapprochant Par la pensée Des physionomies nouvelles Des scènes pittoresques Qu'il attendait à Naples Où il se proposait De passer quelques jours Avant de se rendre À son poste Il semblait comparer La France si changeante Et si tôt étudiée À un pays Dont les mœurs Et les sites Ne lui étaient connus Que par des ouïdires Contradictoires Ou par des livres Mal faits pour la plupart Quelques réflexions Assez poétiques Mais devenues aujourd'hui Très vulgaires Lui passèrent alors Par la tête Et répondirent À son insu peut-être Aux vœux secrets De son cœur Plus exigeants que blasés Plus inoccupés Que flétris Voici Se disait-il Les femmes les plus élégantes Les plus riches Les plus titrées De Paris Ici sont les célébrités Du jour Renommées de tribunes Renommées aristocratiques Et littéraires Là des artistes Là des hommes de pouvoir Et cependant Je ne vois que De petites intrigues Des amours mornés Des sourires Qui ne disent rien Des dédins sans cause Des regards sans flammes Beaucoup d'esprit Mais prodigué sans but Tous ces visages Blancs et roses Cherchent moins le plaisir Que des distractions Nulle émotion n'est vraie Si vous voulez seulement Des plumes bien posées Des gaz fraîches De jolies toilettes Des femmes frêles Si pour vous La vie n'est qu'une surface À effleurer Voici votre monde Contentez-vous De ces phrases insignifiantes De ces ravissantes grimaces Et ne demandez pas Un sentiment dans les cœurs Pour moi J'ai horreur De ces plates intrigues Qui finiront par Des mariages Des sous-préfectures Des recettes générales Ou, s'il s'agit d'amour Par des arrangements secrets Tant l'on a honte D'un semblant de passion Je ne vois pas Un seul De ces visages éloquents Qui vous annoncent Une âme abandonnée À une idée Comme à un remord Ici le regret Ou le malheur Se cachent honteusement Sous des plaisanteries Je n'aperçois Aucune de ces femmes Avec lesquelles j'aimerais À lutter Et qui vous entraînent Dans un abîme Où trouver de l'énergie À Paris Un poignard Est une curiosité Que l'on y suspend Un clou doré Que l'on part D'une jolie gaine Femmes Idées Sentiments Tout se ressemble Il n'y existe Plus de passion Parce que les individualités Ont disparu Les rangs Les esprits Les fortunes Ont été nivelées Et nous avons tous Pris l'habit noir Comme pour nous mettre En deuil De la France morte Nous n'aimons pas Nos égaux Entre deux amants Il faut des différences À effacer Des distances À combler Ce charme de l'amour S'est évanoui En 1789 Notre ennui Nos meurs fades Sont le résultat Du système politique Au moins En Italie Tout y est tranché Les femmes Y sont encore Des animaux malfaisants Des sirènes dangereuses Sans raison Sans logique autre Que celle de leur goût De leurs appétits Et desquels Il faut se défier Comme on se défie Des tigres Madame Firmiani Vint interrompre Ce monologue Dont les mille pensées Contradictoires Inachevées Confuses Sont intraduisibles Le mérite d'une rêverie Est tout entier Dans son vague N'est-elle pas Une sorte de vapeur Intellectuelle Je veux Lui dit-elle En le prenant par le bras Vous présenter à une femme Qui a le plus grand désir De vous connaître D'après ce qu'elle entend Dire de vous Elle le conduisit Dans un salon voisin Où elle lui montra Par un geste Un sourire Et un regard Véritablement parisien Une femme assise Au coin de la cheminée Qui est-elle ? Demanda vivement Le comte de Vandness Une femme de qui Vous vous êtes certes Entretenue plus d'une fois Pour la louer Ou pour en médire Une femme qui vit Dans la solitude Un vrai mystère Si vous avez jamais Été clémente Dans votre vie De grâce Dites-moi son nom La marquise d'Aiglemont Je vais aller prendre Des leçons près d'elle Elle a su faire D'un mari bien médiocre Un père de France D'un homme nul Une capacité politique Mais dites-moi Croyez-vous Que Lord Grenville Soit mort pour elle Comme quelques femmes L'ont prétendu ? Peut-être Depuis cette aventure Faux s'ouvrait La pauvre femme Est bien changée Elle n'est pas encore Allée dans le monde C'est quelque chose À Paris Qu'une constance De quatre ans Si vous la voyez ici Madame Firmiani S'arrêta Puis elle ajouta D'un air fin J'oublie que je dois me taire Allez causer avec elle Charles resta Pendant un moment immobile Le dos légèrement appuyé Sur le chambrand de la porte Et tout occupé À examiner une femme Devenue célèbre Sans que personne Pût rendre compte Des motifs sur lesquels Se fondait sa renommée Le monde offre Beaucoup de ces anomalies Curieuses La réputation de Madame d'Aiglemont N'était pas, certes Plus extraordinaire Que celle de certains hommes Toujours en travail D'une œuvre inconnue Statisticien tenu pour profond Sur la foi de calcul Qu'il se garde bien De publier Politique qui vive Sur un article de journal Auteurs ou artistes Dont l'œuvre reste Toujours en portefeuille Jeans savants Avec ceux qui ne connaissent Rien à la science Comme Sganarelle Et latiniste Avec ceux qui ne savent Pas le latin Hommes auxquels on accorde Une capacité convenue Sur un point Soit la direction des arts Soit une mission importante Cet admirable mot C'est une spécialité Semble avoir été créé Pour ces espèces D'acéphales politiques Semblaient voilées Par une pensée constante Accusaient une vie fiévreuse Et la résignation La plus étendue Ses paupières Presque toujours Chastement baissées Vers la terre Se relevèrent armant Si elle jetait Des regards autour d'elle C'était par un mouvement triste Et vous eussiez dit Qu'elle réservait Le feu de ses yeux Pour d'occultes contemplations Aussi Tout homme supérieur Se sentait-il Curieusement attiré Vers cette femme Douce et silencieuse Si l'esprit Cherchait à deviner Les mystères De la perpétuelle réaction Qui se faisait en elle Du présent vers le passé Du monde à sa solitude L'âme n'était pas moins intéressée À s'initier au secret D'un cœur en quelque sorte Orgueilleux De ses souffrances En elle Rien d'ailleurs Ne démentait les idées Qu'elle inspirait tout d'abord Comme presque toutes les femmes Qui ont de très longs cheveux Elle était pâle Et parfaitement blanche Sa peau D'une finesse prodigieuse Saint-Aume rarement trompeur Annonçait une vraie sensibilité Justifiée par la nature De ses traits Qui avaient ce fini merveilleux Que les peintres chinois Répandent sur leur figure Fantastique Son cou était un peu long Peut-être Mais ces sortes de cou Sont les plus gracieux Et donnent aux têtes de femmes De vagues affinités Avec les magnétiques Ondulations du serpent S'il n'existait pas Un seul des mille indices Par lesquels Les caractères les plus dissimulés Se révèlent à l'observateur Il lui suffirait Seulement Quelque modeste Que fut son corps sage Il ne cachait pas entièrement L'élégance de sa taille Puis le luxe De sa longue robe Consistait dans une coupe Extrêmement distinguée Et s'il est permis De chercher des idées Dans l'arrangement D'une étoffe On pourrait dire Que les plis nombreux Et simples De sa robe Lui communiquaient Une grande noblesse Néanmoins Peut-être trahissait-elle Les indélébiles faiblesses De la femme Par les soins minutieux Qu'elle prenait De sa main et de son pied Mais si elle les montrait Avec quelque plaisir Il eût été difficile À la plus malicieuse rivale De trouver ses gestes affectés Tant il paraissait involontaire Ou dus à d'enfantines habitudes Ce reste de coquetterie Se faisait même excuser Par une gracieuse nonchalance Cette masse de traits Cet ensemble de petites choses Qui font une femme laide Ou jolie Attrayante ou désagréable Ne peuvent être qu'indiquées Surtout lorsque Comme chez Mme D'Aiglemont L'âme est le lien De tous les détails Et leur imprime Une délicieuse unité Aussi son maintien S'accordait-il parfaitement Avec le caractère De sa figure Et de sa mise À un certain âge seulement Certaines femmes choisies Savent seules Donner un langage À leur attitude Est-ce le chagrin Est-ce le bonheur Qui prête à la femme De trente ans À la femme heureuse Ou malheureuse Le secret de cette contenance éloquente Ce sera toujours Une vivante énigme Que chacun interprète Au gré de ses désirs De ses espérances Ou de son système La manière Dont la marquise Tenait ses deux coudes Appuyés sur les bras De son fauteuil Et joignait les extrémités Des doigts de chaque main En ayant l'air de jouer La courbure de son cou Le laisser aller De son corps fatigué Mais souple Qui paraissait Élégamment brisé Dans le fauteuil L'abandon de ses jambes L'insouciance de sa pose Ses mouvements Pleins de lassitude Tout révélait une femme Sans intérêt dans la vie Qui n'a point connu Les plaisirs de l'amour Mais qui les a rêvés Et qui se courbe Sous les fardeaux Dont la câble sa mémoire Une femme Qui depuis longtemps A désespéré De l'avenir Ou d'elle-même Une femme inoccupée Qui prend le vide Pour le néant Charles de Vendness Admira ce magnifique tableau Mais comme le produit D'un fer Plus habile Que ne l'est Celui des femmes ordinaires Il connaissait D'Aiglemont Au premier regard Jeté sur cette femme Qu'il n'avait pas encore vue Le jeune diplomate Reconnut alors Des dispositions Des incompatibilités Employons le mot légal Trop fortes Entre ces deux personnes Pour qu'il fût possible À la marquise D'aimer son mari Cependant Mme d'Aiglemont Tenait une conduite Irréprochable Et sa vertu Donnait encore Un plus haut prix À tous les mystères Qu'un observateur Pouvait pressentir en elle Lorsque son premier mouvement De surprise fut passé Vendonnès Chercha la meilleure manière D'aborder Mme d'Aiglemont Et par une ruse De diplomatie Assez vulgaire Il se proposa De l'embarrasser Pour savoir Comment elle accueillerait Une sottise Madame Dit-il en s'assayant Près d'elle Une heureuse indiscrétion M'a fait savoir Que j'ai Je ne sais à quel titre Le bonheur d'être Distinguée par vous Je vous dois D'autant plus de remerciements Que je n'ai jamais été L'objet d'une semblable faveur Aussi serez-vous comptable D'un de mes défauts Désormais je ne veux plus être modeste Vous avez tort monsieur Dit-elle en riant Il faut laisser la vanité A ceux qui n'ont pas autre chose A mettre en avant Une conversation s'établit alors Entre la marquise Et le jeune homme Qui Suivant l'usage Abordèrent en un moment Une multitude de sujets La peinture La musique La littérature La politique Les hommes Les événements Et les choses Puis ils arrivèrent Par une pente insensible Au sujet éternel Des causeries françaises Et étrangères A l'amour Aux sentiments Et aux femmes Nous sommes esclaves Vous êtes reine Les phrases plus ou moins spirituelles Dites par Charles Et la marquise Pouvaient se réduire A cette simple expression De tous les discours présents Et à venir Tenus sur cette matière Ces deux phrases Ne voudront-elles pas Toujours dire Dans un temps donné Aimez-moi Je vous aimerai Madame S'écria doucement Charles de Vendness Vous me faites bien vivement Regretter de quitter Paris Je ne retrouverai certes Pas en Italie Des heures aussi spirituelles Que l'a été celle-ci Vous rencontrerez peut-être Le bonheur monsieur Et il vaut mieux Que toutes les pensées Brillantes Vraies ou fausses Qui se disent Chaque soir à Paris Avant de saluer La marquise Charles obtint La permission D'aller lui faire Ses adieux Il s'estima très heureux D'avoir donné à sa requête Les formes de la sincérité Lorsque le soir En se couchant Et le lendemain Pendant toute la journée Il lui fut impossible De chasser Le souvenir de cette femme Tantôt il se demandait Pourquoi la marquise L'avait distinguée Quelles pouvaient être Ses intentions En demandant à le revoir Et il fit D'intarissables commentaires Tantôt il croyait Trouver les motifs De cette curiosité Il s'enlèverait Alors d'espérance Ou se refroidissait Suivant les interprétations Par lesquelles Il s'expliquait Ce souhait poli Si vulgaire à Paris Tantôt c'était tout Tantôt ce n'était rien Enfin Il voulait résister Au penchant Qu'il entraînait Vers madame d'Aiglemont Mais il alla chez elle Il existe des pensées Auxquelles nous obéissons Sans les connaître Elles sont en nous A notre insu Quoi que cette réflexion Puisse paraître Plus paradoxale que vraie Chaque personne de bonne foi En trouvera Mille preuves dans sa vie En se rendant Chez la marquise Charles obéissait A l'un de ces textes Préexistants Dont notre expérience Et les conquêtes De notre esprit Ne sont plus tard Que les développements sensibles Une femme de trente ans A d'irrésistibles attraits Pour un jeune homme Et rien de plus naturel De plus fortement tissu De mieux préétabli Que les attachements profonds Dont tant d'exemples Nous sont offerts Dans le monde Entre une femme Comme la marquise Et un jeune homme Tel que Vendness En effet Une jeune femme La femme expérimentée Et semble donner Plus qu'elle-même Tandis que la jeune fille Ignorante et crédule Ne sachant rien Ne peut rien comparer Rien apprécier Elle accepte l'amour Et l'étudie L'une nous instruit Nous conseille A un âge De conserver Tout à la fois Son pouvoir Et sa dignité L'une Trop soumise Vous offre Les tristes sécurités Du repos L'autre perd trop Pour ne pas demander À l'amour Ses mille métamorphoses L'une se déshonore Toute seule L'autre tue A votre profit Une famille entière La jeune fille N'a qu'une coquetterie Et croit avoir tout dit Quand elle a quitté Son vêtement Mais la femme En a d'innombrables Et se cache sous mille voiles Enfin elle caresse Toutes les vanités Et la novice N'en flatte qu'une Il s'émeut d'ailleurs Des indécisions Des terreurs Des craintes Des troubles Et des orages Chez la femme de trente ans Qui ne se rencontre jamais Dans l'amour d'une jeune fille Arrivé à cet âge La femme demanda À un jeune homme De lui restituer L'estime qu'elle lui a sacrifiée Elle ne vit que pour lui S'occupe de son avenir Lui veut une belle vie La lui ordonne glorieuse Elle obéit Elle prie et commande S'abaise et s'élève Et s'est consolée En mille occasions Où la jeune fille Ne sait que gémir Enfin Outre tous les avantages De sa position La femme de trente ans Peut se faire jeune fille Jouer tous les rôles Être pudique Et s'embellir même D'un malheur Entre elles deux Se trouve l'incommensurable Différence du prévu À l'imprévu De la force À la faiblesse La femme de trente ans Satisfait tout Et la jeune fille Sous peine de ne pas être Doit ne rien satisfaire Ses idées se développent Au cœur d'un jeune homme Et composent chez lui La plus forte des passions Car elle réunit Les sentiments factices Créés par les mœurs Au sentiment réel De la nature La démarche La plus capitale Et la plus décisive Dans la vie des femmes Est précisément Celle qu'une femme Regarde toujours Comme la plus insignifiante Mariée Elle ne s'appartient plus Elle est la reine Et l'esclave Du foyer domestique La sainteté des femmes Est inconciliable Avec les devoirs Et les libertés du monde Émanciper les femmes C'est les corrompre En accordant à un étranger Le droit d'entrer Dans le sanctuaire Du ménage N'est-ce pas Se mettre à sa merci Mais qu'une femme L'y attire N'est-ce pas une faute Ou pour être exact Le commencement d'une faute Il faut accepter Cette théorie Dans toute sa rigueur Ou absoudre les passions Jusqu'à présent En France La société a su prendre Un mézo terminé Elle se moque Des malheurs Comme les spartiates Qui ne punissaient Que la maladresse Elle semble Admettre le vol Mais peut-être Ce système Est-il très sage Le mépris général Constitue le plus affreux De tous les châtiments En ce qu'il atteint La femme au cœur Les femmes tiennent Et doivent toutes Tenir à être honorées Car sans l'estime Elles n'existent plus Aussi est-ce Le premier sentiment Qu'elles demandent À l'amour La plus corrompue D'entre elles Exige même avant tout Une absolution Pour le passé En vendant son avenir Et tâche De faire comprendre À son amant Qu'elle échange Contre d'irrésistibles Félicités Les honneurs Que le monde Lui refusera Il n'est pas de femme Qui en recevant Chez elle Pour la première fois Un jeune homme Et en se trouvant Seule avec lui Ne conçoivent Quelques-unes De ses réflexions Surtout si Comme Charles De Vendness Il est bien fait Ou spirituel Pareillement Peu de jeunes gens Manquent de fonder Quelques vœux secrets Sur une des mille idées Qui justifient Leur amour inné Pour les femmes belles Spirituelles et malheureuses Comme l'était Madame d'Aiglemont Aussi la marquise En entendant annoncer Monsieur de Vendness Fut-elle troublée Et lui Fut-il presque honteux Malgré l'assurance Qui, chez les diplomates Est en quelque sorte De costume Mais la marquise Prit bientôt Cet air affectueux Sous lequel les femmes S'abritent Contre les interprétations De la vanité Cette contenance Exclut toute arrière-pensée Et fait pour ainsi dire La part au sentiment En le tempérant Par les formes De la politesse Les femmes se tiennent alors Aussi longtemps Qu'elles le veulent Dans cette position équivoque Comme dans un carrefour Qui mène également Au respect A l'indifférence A l'étonnement Ou à la passion A trente ans seulement Une femme peut connaître Les ressources De cette situation Elle y sait rire Plaisenter S'attendrir Sans se compromettre Elle possède alors Le tact nécessaire Pour attaquer Chez un homme Toutes les cordes sensibles Et pour étudier Les sons qu'elle en tire Son silence Est aussi dangereux Que sa parole Vous ne devinez jamais Si à cet âge Elle est franche Ou fausse Si elle se moque Ou si elle est de bonne foi Dans ses aveux Après vous avoir donné Le droit de lutter Avec elle Tout à coup Par un mot Par un regard Par un de ces gestes Dont la puissance Le réconnut Elle ferme le combat Vous abandonne Et reste maîtresse De votre secret Libre de vous immoler Par une plaisanterie Libre de s'occuper de vous Également protégée Par leur faiblesse Et par votre force Quoique la marquise Se plaça Pendant cette première visite Sur ce terrain neutre Elle sut y conserver Une haute dignité de femme Ses douleurs secrètes Planèrent toujours Sur sa gaieté factice Comme un léger nuage Qui dérobe imparfaitement Le soleil Vandenesse sortit Après avoir éprouvé Dans cette conversation Des délices inconnues Mais il demeura convaincu Que la marquise Était de ces femmes Dont la conquête Coute trop cher Pour qu'on puisse Entreprendre de les aimer Ce serait Dit-il en son allant Du sentiment D'à perte de vue Une correspondance A fatiguer Un sous-chef ambitieux Cependant Si je voulais bien Ce fatal Si je voulais bien A constamment perdu Les entêtés En France L'amour propre Mène à la passion Charles revint Chez Mme d'Aiglemont Et crut s'apercevoir Qu'elle prenait plaisir Qu'elle prenait plaisir A sa conversation Au lieu de se livrer Avec naïveté Au bonheur d'aimer Il voulut alors Jouer un double rôle Il essaya De paraître passionné Puis d'analyser Froidement La marche de cette intrigue D'être amant Et diplomate Mais il était généreux Et jeune Cet examen Devait le conduire A un amour sans borne Car artificieuse Ou naturelle La marquise Était toujours plus forte Que lui Chaque fois Qu'il sortait De chez Mme d'Aiglemont Charles persistait Dans sa méfiance Et soumettait Les situations progressives Par lesquelles passait son âme A une sévère analyse Qui tuait Ses propres émotions Aujourd'hui Se disait-il A la troisième visite Elle m'a fait comprendre Qu'elle était très malheureuse Et seule dans la vie Que sans sa fille Elle désirerait Ardemment la mort Elle a été D'une résignation parfaite Or je ne suis Ni son frère Ni son confesseur Pourquoi m'a-t-elle confié Ses chagrins Elle m'aime Deux jours après En s'en allant Il apostrophait Les moeurs modernes L'amour prend la couleur De chaque siècle En 1822 Il est doctrinaire Au lieu de se prouver Comme jadis Par des faits On le discute On le disserte On le met en discours De tribune Les femmes en sont réduites A trois moyens D'abord Elles mettent en question Notre passion Nous refusent le pouvoir D'aimer autant qu'elles aiment Coquetterie Véritable défi Que la marquise M'a porté ce soir Puis elles se font Très malheureuses Pour exciter Nos générosités naturelles Ou notre amour propre Un jeune homme N'est-il pas flatté De consoler Une grande infortune Enfin Elles ont la manie De la virginité Elle a dû penser Que je la croyais Toute neuve Ma bonne foi Peut devenir Une excellente spéculation Fin de la section 8 Première partie Du chapitre 3 Deuxième partie Mais un jour Après avoir épuisé Ses pensées de défiance Il se demanda Si la marquise Était sincère Si tant de souffrances Pouvaient être jouées Pourquoi feindre De la résignation Elle vivait Dans une solitude profonde Et dévorait en silence Des chagrins Qu'elle laissait à peine Deviner par l'accent Plus ou moins contraint D'une interjection Dès ce moment Charles prit un vif intérêt A madame d'Aiglemont Cependant En venant à un rendez-vous Habituel Qui leur était devenu Nécessaire à l'un Et à l'autre Heure réservée Par un mutuel instinct Vandenesse Trouvait encore Sa maîtresse Plus habile que vrai Et son dernier mot Était Décidément Cette femme est très adroite Il entra Vit la marquise Dans son attitude Favorite Attitude pleine de mélancolie Elle leva les yeux Sur lui Sans faire un mouvement Et lui jeta Un de ses regards pleins Qui ressemblent à un sourire Madame d'Aiglemont Exprimait une confiance Une amitié vraie Mais point d'amour Charles s'assit Et ne put rien dire Il était ému Par une de ses sensations Pour lesquelles Il manque un langage Qu'avez-vous ? Lui dit-elle D'un son de voix Tendri Rien Si Reprit-il Je songe à une chose Qui ne vous a point Encore occupé Qu'est-ce ? Mais le congrès Est fini ? Eh bien Dit-elle Vous deviez donc Aller au congrès ? Une réponse directe C'était la plus éloquente Et la plus délicate Des déclarations Mais Charles Ne la fit pas La physionomie De Mme d'Aiglemont Attestait une candeur D'amitié Qui détruisait Tous les calculs De la vanité Toutes les espérances De l'amour Toutes les défiances Du diplomate Elle ignorait Ou paraissait ignorer Complètement Qu'elle fut aimée Et lorsque Charles Tout confus Se replia sur lui-même Il fut forcé De s'avouer Qu'il n'avait rien fait Ni rien dit Qui autorisa cette femme A le penser Monsieur de Vandenesse Trouva pendant cette soirée La marquise Ce qu'elle était toujours Simple et affectueuse Vraie dans sa douleur Heureuse d'avoir un ami Fière de rencontrer Une âme Qui sut entendre la sienne Elle n'allait pas au-delà Et ne supposait pas Qu'une femme Pût se laisser deux fois séduire Mais elle avait connu l'amour Et le gardait encore saignante Au fond de son cœur Elle n'imaginait pas Que le bonheur Pût apporter deux fois A une femme Ses enivrements Car elle ne croyait pas Seulement à l'esprit Mais à l'âme Et pour elle L'amour n'était pas Une séduction Il comportait Toutes les séductions nobles En ce moment Charles redevint jeune homme Il fut subjugué Par l'éclat D'un si grand caractère Et voulut être initié Dans tous les secrets De cette existence flétrie Par le hasard Plus que par une faute Madame d'Aiglemont Ne jeta qu'un regard A son amie En l'entendant demander Comte du surcroît De chagrin Qui communiquait à sa beauté Toutes les harmonies De la tristesse Mais ce regard profond Fut comme le saut D'un contrat solennel Ne me faites plus De questions semblables Dit-elle Il y a trois ans À pareil jour Celui qui m'aimait Le seul homme Au bonheur de qui J'eusse sacrifié Jusqu'à ma propre estime Est mort Est mort pour me sauver l'honneur Cet amour A cessé jeune Pur Plein d'illusions Avant de me livrer A une passion Vers laquelle Une fatalité sans exemple Me poussa J'avais été séduite Par ce qui perd Tant de jeunes filles Par un homme nul Mais de formes agréables Le mariage Effeuilla mes espérances Une à une Aujourd'hui J'ai perdu le bonheur légitime Et ce bonheur Que l'on nomme criminel Sans avoir connu le bonheur Il ne me reste rien Si je n'ai pas su mourir Je dois être au moins fidèle À mes souvenirs À ces mots Elle ne pleura pas Elle baissa les yeux Et se tordit légèrement Les doigts Qu'elle avait croisés Par son geste habituel Cela fut dit simplement Mais l'accent de sa voix Était l'accent D'un désespoir Aussi profond Que paraissait d'être Son amour Et ne laissait Aucune espérance à Charles Cette affreuse existence Traduite en trois phrases Et commentée Par une torsion de main Cette forte douleur Dans une femme frêle Cet abîme Dans une jolie tête Enfin les mélancolies Les larmes D'un deuil de trois ans Fascinèrent Vendness Qui resta silencieuse Et petite Devant cette grande Et noble femme Il n'en voyait plus Les beautés matérielles Si exquises Si achevées Mais l'âme Si éminemment sensible Il rencontrait Il rencontrait enfin Où se creuser La plus belle Et la moins appréciée Des statues Antiques Charles fut profondément Épris Il aima Madame d'Aiglemont Avec cette bonne foi De la jeunesse Avec cette ferveur Qui communique aux premières passions Une grâce ineffable Une candeur Que l'homme ne retrouve plus Qu'en ruine Lorsque plus tard Il aime encore Délicieuse passion Presque toujours Délicieusement savourée Par les femmes Qui les font naître Parce qu'à ce bel âge De trente ans Sommité poétique De la vie des femmes Elles peuvent en embrasser Tout le cours Et voir aussi bien Dans le passé Que dans l'avenir Les femmes connaissent alors Tout le prix de l'amour Et en jouissent Avec la crainte De le perdre Alors leur âme Est encore belle De la jeunesse Qui les abandonne Et leur passion Va se renforçant D'un avenir Qui les effraie J'aime Disait cette fois Vendnay En quittant la marquise Et pour mon malheur Je trouve une femme Attachée à des souvenirs La lutte est difficile Contre un mort Qui n'est plus Qui ne peut pas faire De sottises Ne déblaie jamais Et de qui l'on ne voit Que les femmes Des belles qualités N'est-ce pas vouloir Détrôner la perfection Que d'essayer à tuer Les charmes de la mémoire Et les espérances Qui survivent À un amant perdu Précisément parce qu'il N'a réveillé Que des désirs Tout ce que l'amour A de plus beau De plus séduisant Cette triste réflexion Due au découragement Et à la crainte De ne pas réussir Par lesquelles commencent Toutes les passions vraies Fut le dernier calcul De sa diplomatie expirante Dès lors Il n'eut plus D'arrière-pensée Devint le jouet De son amour Et se perdit Dans les riens De ce bonheur inexplicable Qui se repède D'un mot D'un silence D'un vague espoir Il voulut aimer Platoniquement Vint tous les jours Respirer l'air Que respirait Madame d'Aiglemont S'incrusta presque Dans sa maison Et l'accompagna partout Avec la tyrannie D'une passion Qui mêle son égoïsme Au dévouement Le plus absolu L'amour a son instinct Il s'est trouvé Le chemin du cœur Comme le plus faible insecte Marche à sa fleur Avec une irrésistible volonté Qui ne s'épouvante de rien Aussi Quand un sentiment est vrai Sa destinée N'est-elle pas douteuse N'y a-t-il pas de quoi Jeter une femme Dans toutes les angoisses De la terreur Si elle vient à penser Que sa vie dépend Du plus ou moins De vérité De force De persistance Que son amant Mettra dans ses désirs Or Il est impossible A une femme A une épouse A une mère De se préserver Contre l'amour D'un jeune homme La seule chose Qui soit en sa puissance Et de ne pas continuer A le revoir Au moment où elle devine Ce secret du cœur Qu'une femme devine toujours Mais ce parti Semble trop décisif Pour qu'une femme Puisse le prendre A un âge où le mariage Pèse, ennuie et lasse Où l'affection conjugale Est plus que tiède Si déjà même son mari Ne l'a pas abandonné Laide Les femmes sont flattées Par un amour Qui les fait belles Jeunes et charmantes La séduction doit être À la hauteur De leur séduction Elle est immense Vertueuse Un sentiment terrestrement Sublime Les porte à trouver Je ne sais quelle absolution Dans la grandeur même Des sacrifices Qu'elles font à leur amant Et de la gloire Dans cette lutte difficile Tout est piège Aussi nulle leçon N'est-elle trop forte Pour de si fortes tentations La réclusion Ordonnée autrefois A la femme en Grèce En Orient Et qui devient de mode En Angleterre Est la seule sauvegarde De la morale domestique Mais sous l'empire De ce système Les agréments du monde Périssent Ni la société Ni la politesse Ni l'élégance des mœurs Ce ne sont alors possibles Les nations Devront choisir Ainsi Quelques mois Après sa première rencontre Mme d'Aiglemont Trouva sa vie Étroitement liée À celle de Vendness Elle s'étonna Sans trop de confusion Et presque Avec un certain plaisir D'en partager Les goûts et les pensées Avait-elle pris Les idées de Vendness Ou Vendness Avait-il épousé Ses moindres caprices Elle n'examina rien Déjà saisie Par le courant De la passion Cette adorable femme Se dit avec la fausse Bonne foi de la peur Oh non Je serai fidèle À celui qui mourut pour moi Pascal a dit Douter de Dieu C'est y croire De même Une femme Ne se débat Que quand elle est prise Le jour où la marquise Savoie qu'elle était aimée Il lui arriva de flotter Entre mille sentiments contraires Les superstitions De l'expérience Parlèrent leur langage Serait-elle heureuse Pourrait-elle trouver Le bonheur En dehors des lois Dont la société fait À tort ou à raison Sa morale Jusqu'alors La vie ne lui avait versé Que de l'amertume Y avait-il un heureux Dénouement possible Aux liens Qui unissent Deux êtres séparés Par des convenances sociales Mais aussi Le bonheur Se paye-t-il jamais trop cher Puis ce bonheur Si ardemment voulu Et qu'il est si naturel De chercher Peut-être Le rencontrerait-elle enfin La curiosité Ici donc Ici donc s'arrête Cette leçon Ou plutôt Cette étude Faites sur l'écorché S'il est permis D'emprunter à la peinture Une de ses expressions Les plus pittoresques Car cette histoire Explique les dangers Et le mécanisme De l'amour Plus qu'elle ne le peint Mais dès ce moment Chaque jour Ajouta des couleurs À ce squelette Le revêtit Des grâces De la jeunesse En raviva les chairs En vivifia les mouvements Lui rendit l'éclat La beauté Les séductions Du sentiment Et les attraits De la vie Charles trouva Madame d'Aiglemont Pensive Et lorsqu'il lui dit De ce ton pénétré Que les douces magies Du cœur Rendent persuasif Qu'avez-vous ? Elle se garda Bien de répondre Cette délicieuse demande D'accuser une parfaite Entente d'âme Et avec l'instinct Merveilleux de la femme La marquise comprit Que des plaintes Ou des expressions De son malheur intime Serait en quelque sorte Des avances Si déjà chacune De ces paroles Avaient une signification Entendue par tous deux Dans quel abîme N'allait-elle pas Mettre les pieds ? Elle lutte en elle-même Par un regard lucide et clair Se tut Et son silence Fût imité par Vendness Je suis souffrante Dit-elle enfin Effrayée de la haute portée D'un moment Où le langage des yeux Supplia complètement À l'impuissance du discours Madame Répondit Charles D'une voix affectueuse Mais violemment émue À mes corps Tout se tient Si vous étiez heureuse Vous seriez jeune et fraîche Pourquoi refusez-vous De demander à l'amour Tout ce dont l'amour Vous a privé Vous croyez la vie terminée Au moment où pour vous Elle commence Confiez-vous Au soin d'un ami Il est si doux D'être aimée Je suis déjà vieille Dit-elle Rien ne m'excuserait donc De ne pas continuer À souffrir Comme par le passé D'ailleurs il faut t'aimer Dites-vous Eh bien Je ne le dois Ni ne le puis Or vous Dont l'amitié Jette quelque douceur Sur ma vie Personne ne me plaît Personne ne saurait Effacer mes souvenirs J'accepte un ami Je fuirai un amant Puis serait-il bien généreux À moi d'échanger Un cœur flétri Contre un jeune cœur D'accueillir des illusions Que je ne puis plus partager De causer un bonheur Auquel je ne croirai point Ou que je tremblerai De perdre Je répondrai peut-être Par de l'égoïsme À son dévouement Et calculerai Quand il s'en tirait Ma mémoire Offenserait la vivacité De ses plaisirs Non voyez-vous Un premier amour Ne se remplace jamais Enfin Quel homme voudrait À ce prix De mon cœur Ses paroles Empruntes d'une horrible Coquetterie Était le dernier effort De la sagesse S'il se décourage Eh bien Je resterai seule Et fidèle Cette pensée Vint au cœur De cette femme Et fut pour elle Ce qu'est la branche De saule trop faible Que saisit un nageur Avant d'être Emporté par le courant En entendant cet arrêt Vendonès Laissa échapper Un tressaillement Involontaire Qui fut plus puissant Sur le cœur De la marquise Que le l'avait été Toutes ses assiduités Passées Ce qui touche Le plus les femmes N'est-ce pas De rencontrer en nous Des délicatesses gracieuses Des sentiments exquises Autant que le sont Les leurs Car chez elles La grâce Et la délicatesse Sont les indices du vrai Le geste de Charles Révélait un véritable amour Madame d'Aiglemont Connut la force De l'affection De Vendonès A la force de sa douleur Le jeune homme Dit froidement Vous avez peut-être raison Nouvel amour Chagrin nouveau Puis il changea De conversation Et s'entretint De choses indifférentes Mais il était Visiblement ému Regardait Madame d'Aiglemont Avec une attention concentrée Comme s'il l'eût vue Pour la dernière fois Enfin Il la quitta En lui disant Avec émotion Adieu madame Au revoir Dit-elle Avec cette coquetterie fine Dont le secret N'appartient qu'aux femmes d'élite Il ne répondit pas Et sortit Quand Charles ne fut plus là Que sa chaise vide Parla pour lui Elle eut mille regrets Et se trouva des torts La passion fait un progrès Énorme Chez une femme Au moment où elle croit Avoir agi peu généreusement Ou avoir blessé Quelqu'âme noble Jamais il ne faut se défier Des sentiments mauvais En amour Ils sont très salutaires Les femmes ne succombent Que sous le coup D'une vertu L'enfer épavé De bonnes intentions N'est pas un paradoxe De prédicateur Vandenesse resta Pendant quelques jours Sans venir Pendant chaque soirée A l'heure du rendez-vous Habituel La marquise l'attendit Avec une impatience Pleine de remords Écrire était un aveu D'ailleurs Son instinct lui disait Qu'il reviendrait Le sixième jour Son valet de chambre Le lui annonça Jamais elle n'entendit Ce nom Avec plus de plaisir Sa joie l'effraya Vous m'avez bien puni Lui dit-elle Vandenesse la regarda D'un air hébété Puni Répéta-t-il Et de quoi Charles comprenait bien La marquise Mais il voulait se venger Des souffrances Auxquelles il avait été En proie Du moment où elle les soupçonnait Pourquoi n'êtes-vous pas Venu me voir Demanda-t-elle en souriant Vous n'avez donc vu personne Dit-il pour ne pas faire Une réponse directe Monsieur de Roncrole Et monsieur de Marsay Le petit d'Escrignon Sont restés ici L'un hier L'autre ce matin Près de deux heures J'ai vu je crois aussi Madame Firmiani Et votre soeur Madame de Listomère Autre souffrance Douleur incompréhensible Pour ceux qui n'aiment pas Avec ce despotisme Envahisseur et féroce Dont le moindre effet Est une jalousie monstrueuse Un perpétuel désir De dérober l'être A toute influence étrangère À l'amour Quoi ? Se dit en lui-même Vandenesse Elle a reçu Elle a vu des êtres contents Elle leur a parlé Tandis que je restais solitaire Malheureux Il ensevelit son chagrin Et jeta son amour Au fond de son cœur Comme un cercueil à la mer Ses pensées Etait de celles Que l'on n'exprime pas Elles ont la rapidité De ses acides qui tute En s'évaporant Cependant Son front se couvrit De nuages Et Madame d'Aiglemont Obéit à l'instinct De la femme En partageant cette tristesse Sans la concevoir Elle n'était pas complice Du mal qu'elle faisait Et Vandenesse En l'aperçut Il parla de sa situation Et de sa jalousie Comme si c'eût été L'une de ces hypothèses Que les amants Se plaisent à discuter La marquise comprit tout Et fut alors Si vivement touchée Qu'elle ne put retenir Ses larmes Dès ce moment Ils entrèrent Dans les cieux de l'amour Le ciel et l'enfer Sont deux grands poèmes Qui formulent Les deux seuls points Sur lesquels tournent Notre existence La joie Ou la douleur Le ciel n'est-il pas Ne sera-t-il pas Toujours une image De l'infini De nos sentiments Qui ne sera jamais peint Que dans ses détails Parce que le bonheur est un Et l'enfer Ne représente-t-il pas Les tortures infinies De nos douleurs Dont nous pouvons faire Oeuvre de poésie Parce qu'elles sont Toutes dissemblables Un soir Les deux amants Étaient seuls Assis l'un près de l'autre En silence Et occupés à contempler Une des plus belles faces Du firmament Un de ces ciels purs Dans lesquels Les derniers rayons du soleil Jettent de faibles teintes D'or et de pourpre En ce moment de la journée Les lentes dégradations De la lumière Semblent réveiller Les sentiments doux Nos passions vibrent mollement Et nous savourons Les troubles De je ne sais quelle violence Au milieu du calme En nous montrant Le bonheur Par de vagues images La nature nous invite À enjouir Quand il est près de nous Ou nous le fait regretter Quand il a fui Dans ces instants Fertiles en enchantement Sous le dé de ces lueurs Dont les tendres harmonies S'unissent à des séductions intimes Il est difficile De résister aux voeux du cœur Qui ont alors Tant de magie Alors le chagrin s'émousse La joie enivre Et la douleur accable Les pompes du soir Sont le signal des aveux Et des encourages Le silence devient Plus dangereux Que la parole En communiquant aux yeux Toute la puissance De l'infini des cieux Qu'il reflète Si l'on parle Le moindre mot Possède une irrésistible puissance N'y a-t-il pas alors De la lumière dans la voix De la pourpre dans le regard Le ciel n'est-il pas comme en nous Ou ne nous semble-t-il pas Être dans le ciel Cependant Vendness et Juliette Car depuis quelques jours Elle se laissait appeler Ainsi familièrement Par celui qu'elle se plaisait A nommer Charles Donc tous deux parlaient Mais le sujet primitif De leur conversation Était bien loin d'eux Et s'ils ne savaient plus Le sens de leurs paroles Ils écoutaient avec délice Les pensées secrètes Qu'elle couvrait La main de la marquise Était dans celle de Vendness Et elle la lui abandonnait Sans croire que ce fut Une faveur Ils se penchèrent ensemble Pour voir un de ces Majestueux paysages Pleins de neige De glaciers D'ombres grises Qui teignent les flancs De montagnes fantastiques Un de ces tableaux Remplis de brusques oppositions Entre les flammes rouges Et les tons noirs Qui décorent les cieux Avec une inimitable Et fugace poésie Magnifique l'ange Dans lesquels renaît le soleil Beau l'un seul Où il expire En ce moment Les cheveux de Juliette Effleurèrent les joues De Vendness Elle sentit ce contact léger Elle en frissonna violemment Et lui plus encore Car tous deux Étaient graduellement Arrivé à une de ces Inexplicables crises Où le calme Communique au sens Une perception si fine Que le plus faible choc Fait verser des larmes Et déborder la tristesse Si le cœur est perdu Dans ses mélancolies Où lui donne D'ineffables plaisirs S'il est perdu Dans les vertiges de l'amour Juliette pressa presque Involontairement La main de son amie Cette pression persuasive Donna du courage A la timidité de l'amant Les joies de ce moment Et les espérances De l'avenir Tout se fondit Dans une émotion Celle d'une première caresse Du chaste et modeste baiser Que madame d'Aiglemont Laissa prendre sur sa joue Plus faible était la faveur Plus puissante Plus dangereuse Elle fut Pour leur malheur A tous deux Il n'y avait Ni semblant Ni fausseté Ce fut l'entente De deux belles âmes Séparées par tout Ce qui est loi Réunies par tout Ce qui est séduction Dans la nature En ce moment Le général d'Aiglemont Entra Le ministère est changé Dit-il Votre oncle Fait partie Du nouveau cabinet Ainsi vous avez De bien belles chances Pour être ambassadeur Van Ness Charles et Julie Se regardèrent en rougissant Cette pudeur mutuelle Fut encore un lien Tous deux Ils eurent la même pensée Le même remords Lien terrible Et tout aussi fort Entre deux brigands Qui viennent d'assassiner Un homme Qu'entre deux amants Coupables d'un baiser Il fallait une réponse Au marquis Je ne veux plus quitter Paris Dit Charles Van Ness Nous savons pourquoi Répliqua le général En affectant la finesse D'un homme Qui découvre un secret Vous ne voulez pas Abandonner votre oncle Pour vous faire déclarer L'héritier de sa père La marquis La marquis s'enfuit dans sa chambre En se disant sur son mari Cet effroyable mot Il est aussi part trop bête Fin de la section 9 Deuxième et dernière partie Du chapitre 3 Chapitre 4 Le doigt de Dieu Entre la barrière d'Italie Et celle de la santé Sur le boulevard intérieur Qui mène au jardin des plantes Il existe une perspective Digne de ravir l'artiste Ou le voyageur le plus blasé Sur les jouissances de la vue Si vous atteignez Une légère éminence À partir de laquelle le boulevard Ombragé par de grands arbres touffus Tourne avec la grâce D'une allée forestière verte Et silencieuse Vous voyez devant vous À vos pieds Une vallée profonde Peuplée de fabriques À demi-villageoises Clairsemées de verdure Arrosées par les eaux brunes De la bièvre Ou des gobelins Sur le versant opposé Quelques milliers de toits Pressés comme les têtes D'une foule Recèlent les misères Du faubourg Saint-Marceau La magnifique coupole du Panthéon Le dôme terne et mélancolique Du Val-de-Grâce Domit orgueilleusement Toute une ville en amphithéâtre Dont les gradins Sont bizarrement dessinés Par des rues tortueuses De là Les proportions Des deux monuments Semblent gigantesques Elles écrasent Télé-demeurs frêles Et les plus hauts Peupliers du Val-de-Grâce À gauche L'observatoire À travers les fenêtres Et les galeries Duquel le jour passe En produisant D'inexplicables fantaisies Apparaît comme un spectre Noir et décharné Puis dans le lointain L'élégante lanterne Des invalides Flamboient entre Les masses bleuâtres Du Luxembourg Et les tours grises De Saint-Sulpice Vus de là Ces lignes architecturales Sont mêlées À des feuillages À ces ombres Sont soumises Aux caprices d'un ciel Qui change incessamment De couleur De lumière Ou d'aspect Loin de vous Les édifices Meubles lésaires Autour de vous Serpentent des arbres Zondoyants Des sentiers campagnards Sur la droite Par une large découpure De ce singulier paysage Vous apercevez La longue nappe blanche Du canal Saint-Martin Encadrée de pierres rougeâtres Parées de ces tilleuls Bordées par les constructions Vraiment romaines Des greniers d'abondance Là Sur le dernier plan Les vaporeuses collines De Belleville Chargées de maisons Et de moulins Confondent leurs accidents Avec ceux des nuages Cependant Il existe une ville Que vous ne voyez pas Entre la rangée de toits Qui bordent le vallon Et cet horizon aussi vague Qu'un souvenir d'enfance Immense cité Perdu comme dans un précipice Entre les cimes de la pitié Et le fait du cimetière de l'Est Entre la souffrance Et la mort Elle fait entendre Un bruisement sourd Semblable à celui de l'océan Qui gronde derrière une falaise Comme pour dire Je suis là Si le soleil jette Ses flots de lumière Sur cette face de Paris S'il en est pur S'il en fluidifie les lignes S'il y allume quelques vitres S'il en est gué les tuiles Embrase les croix dorées Blanchit les murs Et transforme l'atmosphère En un voile de gaz S'il crée de riches contrastes Avec les ombres fantastiques Si le ciel est d'azur Et la terre frémissante Si les cloches parlent Alors de là Vous admirerez Une de ces féerises éloquentes Que l'imagination n'oublie jamais Dont vous serez idolâtre Affolé comme d'un merveilleux aspect De Naples De Stamboul Ou des Florides Nulle harmonie ne manque A ce concert Là murmure le bruit du monde Et la poétique paix De la solitude La voix d'un million d'êtres Et la voix de Dieu Là J'ai une capitale Couchée sous les paisibles Cyprès du père Lachaise Par une matinée de printemps Au moment où le soleil Faisait briller Toutes les beautés De ce paysage Je les admirais Appuyés sur un gros orme Qui livrait au vent Ses fleurs jaunes Puis À l'aspect de ces riches Et sublimes tableaux Je pensais amèrement Au mépris que nous professons Jusque dans nos livres Pour notre pays d'aujourd'hui Je maudissais Ces pauvres riches Qui dégoûtés De notre belle France Vont acheter à prix d'or Le droit de dédigner Leur patrie En visitant au galop En examinant à travers Un lorgnon Les sites de cette Italie Devenues si vulgaires Je contemplais avec amour Le Paris moderne Je rêvais Lorsque tout à coup Le bruit d'un baiser Troubla ma solitude Et fit enfuir la philosophie Dans la contrallée Qui couronne la pente rapide Au bas de laquelle Frissonnent les os Et en regardant Au-delà du pont des gobelins Je découvris une femme Qui me parut encore assez jeune Mise avec la simplicité La plus élégante Et dont la physionomie douce Semblait refléter Le gai bonheur du paysage Un beau jeune homme Posait à terre Le plus joli garçon Qu'il fût possible de voir En sorte que je n'ai jamais su Si le baiser avait retenti Sur les joues de la mère Ou sur celle de l'enfant Une même pensée Tendre et vive Éclatait dans les yeux Dans les gestes Dans le sourire Des deux jeunes gens Ils entrelacèrent leurs bras Avec une si joyeuse promptitude Et se rapprochèrent Avec une si merveilleuse Entente de mouvements Que, tout à eux-mêmes Ils ne s'aperçurent point De ma présence Mais un autre enfant Mécontent, boudeur Et qui leur tournait le dos Me jeta des regards Emprunts d'une expression Saisissante Laissant son frère Courir seul Tant autant en arrière Tant autant en avant De sa mère et du jeune homme Cet enfant Vêtu comme l'autre Aussi gracieux Mais plus doux de forme Resta muet Immobile Et dans l'attitude D'un serpent engourdi C'était une petite fille La promenade De la jolie femme Et de son compagnon Avait je ne sais quoi De machinale Se contentant Par distraction peut-être De parcourir Le faible espace Qui se trouvait Entre le petit pont Et une voiture arrêtée Au détour du boulevard Ils recommençaient Constamment leur courte carrière En s'arrêtant Se regardant Riant au gré Des caprices D'une conversation Tour à tour animée Languissante Folle Ou grave Cachée par le gros orme J'admirais cette scène Délicieuse Et j'en aurais sans doute Respecté les mystères Si je l'avais surpris Sur le visage De la petite fille rêveuse Et taciturne Les traces d'une pensée Plus profonde Que ne le comportait son âge Quand sa mère Et le jeune homme Se retournaient Après être venus près d'elle Souvent elle penchait Sournoisement la tête Et lançait sur eux Comme sur son frère Un regard furtif Vraiment extraordinaire Mais rien ne saurait rendre La perçante finesse La malicieuse naïveté La sauvage attention Qui animait ce visage Enfantin Aux yeux légèrement cernés Quand la jolie femme Ou son compagnon Caressait les boucles blondes Pressait gentiment Le cou frais La blanche collerette Du petit garçon Au moment où Par enfantillage Il essayait de marcher Avec eux Il y avait certes Une passion d'homme Sur la physionomie grêle De cette petite fille bizarre Elle souffrait Tout pensait Or qui prophétise Plus sûrement la mort Chez ces créatures en fleur Est-ce la souffrance Logée au corps Ou la pensée hâtive Dévorant leurs âmes A peine germée Une mère c'est cela peut-être Pour moi Je ne connais maintenant Rien de plus horrible Qu'une pensée de vieillard Sur un front d'enfant Le blasphème aux lèvres D'une vierge Est moins monstrueuse encore Aussi l'attitude Presque stupide De cette fille déjà pensive La harte de ses gestes Tout m'intéressa-t-il Je l'examinais curieusement Par une fantaisie naturelle Observateur Je la comparais à son frère En cherchant à surprendre Les rapports et les différences Qui se trouvaient entre eux La première avait des cheveux bruns Des yeux noirs Et une puissance précoce Qui formait une riche opposition Avec la blonde chevelure Les yeux verts de mer Et la gracieuse faiblesse Du plus jeune L'aîné pouvait avoir Environ sept à huit ans L'autre Six à peine Ils étaient habillés De la même manière Cependant En les regardant Avec attention Je remarquais dans les collerettes De leur chemise Une différence assez frivole Mais qui plus tard Me révéla tout un roman Dans le passé Tout un drame Dans l'avenir Et c'était bien peu de choses Un simple ourlet Bordait la collerette De la petite fille brune Tandis que de jolies broderies Ornaient celles du cadet Et trahissaient Un secret de cœur Une prédilection tacite Que les enfants lisent Dans l'âme de leur mère Comme si l'esprit de Dieu Était en eux Insouciant et gaie A deux reprises De sa soeur Les larmes à Hélène Elle les dévora silencieusement Lança sur son frère Un de ses regards profonds Qui me semblait inexplicable Et contempla d'abord Avec une sinistre intelligence Le talus sur le fait Duquel il était Puis la rivière de Bièvre Le pont Le paysage Et moi Je craignais d'être aperçu Par le couple joyeux De qui j'aurais sans doute Troublé l'entretien Je me retirai doucement Et j'allai me réfugier Derrière une haie de sureaux Dont le feuillage Me déroba complètement À tous les regards Je m'assis tranquillement Sur le haut du talus En regardant en silence Et tour à tour Soit les beautés changeantes Du site Soit la petite fille sauvage Qu'il m'était encore possible D'entrevoir à travers Les interstices de la haie Et le pied des sureaux Sur lesquels ma tête reposait Presque au niveau du boulevard En ne me voyant plus Hélène parut inquiète Ses yeux noirs Me cherchèrent Dans le lointain de l'allée Derrière les arbres Avec une indéfinissable curiosité Qu'étais-je donc pour elle ? En ce moment Les rires naïfs de Charles Retentirent dans le silence Comme un chant d'oiseau Le beau jeune homme Blond comme lui Le faisait danser dans ses bras Et l'embrassait En lui prodiguant Ses petits mots sans suite Et détournés de leur sens véritable Que nous adressons amicalement Aux enfants La mère souriait à ses jeux Et de temps à autre Disait sans doute à voix basse Des paroles sorties du cœur Car son compagnon s'arrêtait Tout heureux Et la regardait D'un œil bleu Plein de feu Plein d'idolâtrie Leur voix mêlée À celle de l'enfant Avaient je ne sais quoi De caressant Ils étaient charmants Tous trois Cette scène délicieuse Au milieu de ce magnifique paysage Y répandait Une incroyable suavité Une femme Belle Blanche Rieuse Un enfant d'amour Un homme ravissant de jeunesse Un ciel pur Enfin toutes les harmonies De la nature S'accordaient pour réjouir l'âme Je me suis prise à sourire Comme si ce bonheur Était le mien Le beau jeune homme Entendit sonner neuf heures Après avoir tendrement Embrassé sa compagne Devenue sérieuse Et presque triste Il revint alors Vers son tilbury Qui s'avançait lentement Conduit par un vieux domestique Le babyle de l'enfant chéri Se mêla au dernier baiser Que lui donna le jeune homme Puis quand celui-ci Fût monté dans sa voiture Que la femme immobile Écouta le tilbury roulant En suivant la trace Marquée par la poussière Nuageuse Dans la verte allée Du boulevard Charles accourut A sa soeur Près du pont Et j'entendis Qu'il lui disait D'une voix argentine Pourquoi donc Que tu n'es pas venu Dire adieu à mon bon ami En voyant son frère Sur le penchant du talus Hélène lui lança Le plus horrible regard Qui jamais ait allumé Les yeux d'un enfant Et le poussa Par un mouvement de rage Charles glissa Sur le versant rapide Et rencontra des racines Qui le rejetèrent Violemment sur les pierres Coupantes du mur Il s'y fracassa le front Puis tout sanglant Alla tomber Dans les eaux boueuses De la rivière L'onde s'écarta En mille gébrins Sous sa jolie tête blonde J'entendis les cris aigus Du pauvre petit Mais bientôt Ses accents se perdirent Étouffés dans la vase Où il disparut En rendant un son sourd Comme celui d'une pierre Qui s'engouffre L'éclair n'est pas plus prompt Que ne le fût cette chute Je me levai soudain Et descendis par un sentier Hélène stupéfaite Poussa des cris perçants Maman, maman La mère était là Près de moi Elle avait volé Comme un oiseau Mais ni les yeux de la mère Ni les miens Ne pouvaient reconnaître La place précise Où l'enfant était enseveli L'eau noire bouillonnait Sur un espace immense Le lit de la bièvre A dans cet endroit Dix pieds debout L'enfant devait y mourir Il était impossible De le secourir A cette heure Un dimanche Tout était en repos La bièvre N'a ni bateau Ni pêcheur Je ne vis ni perche Pour sonder le ruisseau puant Ni personne Dans le lointain Pourquoi donc Aurais-je parlé De ce sinistre accident Où dit le secret De ce malheur Hélène avait peut-être Vengé son père Sa jalousie Était sans doute Le glaive de Dieu Cependant Je frissonnais En contemplant la mère Quel épouvantable Interrogatoire Son mari Son juge éternel N'allait-il pas Lui faire subir Et elle traînait Avec elle Un témoin incorruptible L'enfance A le front transparent Le teint diaphane Et le mensonge Est chez elle Comme une lumière Qui lui rougit Même le regard La malheureuse femme Ne pensait pas encore Aux supplices Qui l'attendait Au logis Elle regardait La bièvre Un semblable événement Devait produire D'affreux retentissements Dans la vie d'une femme Et voici L'un des échos Les plus terribles Qui de temps en temps Troublèrent les amours De Juliette Deux ou trois ans après Un soir Après dîner Chez le marquis De Vendness Alors en deuil De son père Et qui avait une succession A régler Se trouvait un notaire Ce notaire N'était pas Le petit notaire De Stern Mais un gros Et gras notaire De Paris Un de ces hommes Estimables Qui font une sottise Avec mesure Mettent lourdement Le pied sur une plaie Inconnue Et demandent Pourquoi l'on se plaint Si par hasard Ils apprennent Le pourquoi De leur bêtise assassine Ils disent Ma foi Je n'en savais rien Enfin C'était un notaire Honnêtement niais Qui ne voyait Que des actes Dans la vie Le diplomate Avait près de lui Mme Néglemont Le général S'en était allé poliment Avant la fin du dîner Pour conduire Ses deux enfants Au spectacle Sur les boulevards A l'ambigu comique Ou à la gaieté Quoique les mélodrames Surexcitent les sentiments Il passe à Paris Pour être à la portée De l'enfance Et sans danger Parce que l'innocence Y triomphe toujours Le père était parti Sans attendre le dessert Tant sa fille Et son fils L'avaient tourmenté Pour arriver au spectacle Avant le lever du rideau Le notaire L'imperturbable notaire Incapable de se demander Pourquoi Mme Néglemont Envoyait au spectacle Ses enfants et son mari Sans les y accompagner Était depuis le dîner Comme vissé sur sa chaise Une discussion Avait fait traîner Le dessert en longueur Et les gens Tardaient à servir le café Ses incidents Qui dévoraient Un temps sans doute précieux Arrachaient des mouvements D'impatience À la jolie femme On aurait pu la comparer À un cheval de race Piafante avant la course Le notaire Qui ne se connaissait Ni en chevaux Ni en femmes Trouvait tout bonnement La marquise Une vive et sémillante femme Enchanté d'être dans la compagnie D'une femme à la mode Et d'un homme politique célèbre Ce notaire faisait de l'esprit Il prenait pour une approbation Le faux sourire de la marquise Qu'il impatientait considérablement Et il allait son train Déjà le maître de la maison De concert avec sa compagne S'était permis de garder À plusieurs reprises le silence Là où le notaire Attendait une réponse élogieuse Mais Pendant ses repos significatifs Ce diable d'homme Regardait le feu En cherchant des anecdotes Puis le diplomate Avait eu recours à sa montre Enfin la jolie femme S'était recoiffée De son chapeau Pour sortir Et ne sortait pas Le notaire ne voyait N'entendait rien Il était ravi de lui-même Et sûr d'intéresser Assez la marquise Pour la clouer là J'aurais bien certainement Cette femme-là Pour cliente Se disait-il La marquise Se tenait debout Mettait ses gants Se tordait les doigts Et regardait alternativement Le marquis de Vendez Qui partageait son impatience Ou le notaire Qui plombait chacun De ses traits d'esprit A chaque pause Que faisait ce digne homme Le joli couple Respirait en se disant Par un signe Enfin il va donc s'en aller Mais point C'était un cauchemar moral Qui devait finir Par irriter Les deux personnes passionnées Sur lesquelles le notaire Agissait comme un serpent Sur des oiseaux Et les obligir A quelques brusqueries Au beau milieu du récit Des ignobles moyens Par lesquels Dutillet Un homme d'affaires Alors en faveur Avait fait sa fortune Et dont les infamies Étaient scrupuleusement Détaillées par le spirituel notaire Le diplomate Entendit sonner neuf heures À la pendule Il vit que son notaire Était bien décidément Un imbécile Qu'il fallait tuniment congédier Et il l'arrêta résolument Par un geste Vous voulez les pincettes M. le marquis Dit le notaire En les présentant En les présentant à son client Non monsieur Je suis forcé de vous renvoyer Madame veut aller rejoindre Ses enfants Et je vais avoir l'honneur De l'accompagner Déjà neuf heures Le temps passe comme l'ombre Dans la compagnie De gens aimables Dit le notaire Qui parlait tout seul Depuis une heure Il chercha son chapeau Puis il vint se planter Devant la cheminée Retint difficilement Un hoquet Et dit à son client Sans voir les regards Foudroyants Que lui lançait la marquise Résumons-nous monsieur le marquis Les affaires passent avant tout Demain donc Nous lancerons une assignation A monsieur votre frère Pour le mettre en demeure Nous procéderons à l'inventaire Et après ma foi Le notaire avait si mal compris Les intentions de son client Qu'il en prenait l'affaire En sens inverse Des instructions Que celui-ci venait de lui donner Cet incident était trop délicat Pour que Van Nes Ne réquifia pas involontairement Les idées du balournotaire Et il s'en suivit une discussion Qui prit un certain temps Écoutez Dit enfin le diplomate Sur un signe Que lui fit la jeune femme Vous me cassez la tête Revenez demain à neuf heures Avec mon avoué Mais j'aurai l'honneur De vous faire observer Monsieur le marquis Que nous ne sommes pas certains De rencontrer demain Monsieur Desroches Et si la mise en demeure N'est pas lancée avant midi Le délai expire et En ce moment Une voiture entra dans la cour Et au bruit qu'elle fit La pauvre femme Se retourna vivement Pour cacher des pleurs Qui lui vinrent aux yeux Le marquis sonna Pour faire dire Qu'il était sorti Mais le général Revenu comme à l'improviste De la gaieté Précéda le valet de chambre Et parut en tenant D'une main sa fille Rouge et de l'autre Son petit garçon Tout grimaud et fâché Que vous est-il donc arrivé Demanda la femme A son mari Je vous dirai cela Plus tard Répondit le général En se dirigeant Vers un boudoir voisin Dont la porte était ouverte Et où il aperçut les journaux La marquise Impatientée Se jeta désespérément Sur un canapé Le notaire Qui se crut obligé De faire le gentil Avec les enfants Eh bien mon petit Que donnait-on à la comédie La vallée du torrent Répondit Gustave En grognant Fois d'homme d'honneur Dit le notaire S'asseyant devant l'enfant Au moment où le notaire Demanda quel drame Pouvait se rencontrer Au fond d'un torrent La fille de la marquise Se retourna lentement Et pleura La mère était Si violemment contrariée Qu'elle n'aperçut pas Le mouvement de sa fille Oh oui monsieur Je m'amusais bien Répondit l'enfant Il y avait dans la pièce Un petit garçon Bien gentil Qui était seul au monde Parce que son papa N'avait pas pu être son père Voilà que Quand il arrive en haut du pont Qui est sur le torrent Un grand vilain barbu Vêtu tout en noir Le jette dans l'eau Hélène s'est mise alors A pleurer A sangloter Toute la salle a crié Après nous Et mon père Nous a bien vite Bien vite emmenés Monsieur de Vendless Et la marquise Restèrent tous deux stupéfaits Et comme saisis par un mal Qui leur ôta la force De penser et d'agir Gustave Taisez-vous donc Cria le général Je vous ai défendu De parler sur ce qui s'est passé Au spectacle Et vous oubliez déjà Mes recommandations Que votre seigneur Il excuse monsieur le marquis Dit le notaire J'ai eu le tort De l'interroger Mais j'ignorais la gravité De Il ne devait pas répondre Dit le père En regardant son fils Avec froideur La cause du brusque retour Des enfants et de leur père Parut alors bien connue Du diplomate et de la marquise La mère regarda sa fille La vit en pleurs Et se leva pour aller à elle Mais alors son visage Se contracta violemment Et offrit les signes D'une sévérité Que rien ne tempérait Assez Hélène Lui dit-elle Allez sécher vos larmes Dans le boudoir Qu'a-t-elle donc fait Cette pauvre petite Dit le notaire Qui voulut calmer A la fois la colère de la mère Et les pleurs de la fille Elle est si jolie Que ce doit être La plus sage créature du monde Je suis bien sûr madame Qu'elle ne vous donne Que des jouissances Pas vrai ma petite Hélène regarda sa mère En tremblant Essuya ses larmes Tâcha de se composer Un visage calme Et s'enfuit dans le boudoir Et certes Disait le notaire En continuant toujours Madame vous êtes Trop bonne mère Pour ne pas aimer Également tous vos enfants Vous êtes d'ailleurs Trop vertueuse Pour avoir de ces Tristes préférences Dont les funestes effets Se révèlent plus particulièrement A nous autres notaires La société Nous passe par les mains Aussi envoyons-nous Les passions Sous leur forme La plus hideuse L'intérêt Ici une mère Veut déshériter Les enfants de son mari Au profit des enfants Qu'elle leur préfère Tandis que De son côté Le mari veut quelquefois Réserver sa fortune A l'enfant Qui a mérité Et c'est alors Des combats Des craintes Des actes Des contre-letttres Des ventes simulées Des fidéicomies Enfin Un gâchis pitoyable Ma parole d'honneur Pitoyable Là Des pères passent leur vie A déshériter leurs enfants En volant le bien De leur femme Oui Volant est le mot Nous parlions de drame Ha ! Je vous assure Que si nous pouvions dire Le secret de certaines donations Nos auteurs Pourraient en faire De terribles tragédies bourgeoises Je ne sais pas De quel pouvoir Usent les femmes Pour faire ce qu'elles veulent Car malgré les apparences Et leurs faiblesses C'est toujours elles Qui l'emportent Ah ! Par exemple Elles ne m'attrapent pas moi Je devine toujours La raison de ces prédilections Que dans le monde On qualifie poliment D'indéfinissables Mais les maris Ne la devinent jamais C'est une justice A leur rendre Vous me répondrez A cela Qu'il y a des grâces Hélène En se dirigeant En se dirigeant vivement Vers la pièce Qui précédait le salon Le notaire L'y suivit En tremblant Sans achever sa phrase Monsieur Lui dit alors Avec une rage concentrée Le marquis de Vendness Qui ferma violemment La porte du salon Où il laissait La femme et le mari Depuis le dîner Vous n'avez fait ici Que des sottises Et dit que des bêtises Pour Dieu Allez-vous-en Vous finiriez Par causer Les plus grands malheurs Si vous êtes Un excellent notaire Restez dans votre étude Mais si par hasard Vous vous trouvez Dans le monde Tâchez d'y être Plus circonspect Puis il rentra Dans le salon En quittant le notaire Sans le saluer Celui-ci resta Pendant un moment Tout ébahi Perclus Sans savoir Où il en était Quand les bourdonnements Qui lui teintaient Aux oreilles Cessèrent Il crut entendre Des gémissements Des alizés venus Dans le salon Où les sonnettes Furent violemment tirées Il eut peur De revoir le marquis Et retrouva l'usage De ses jambes Pour déguerpir Et gagner l'escalier Mais à la porte Des appartements Il se heurta Dans les vallées Qui s'empressaient De venir prendre Les ordres De leur maître Voilà comme sont Tous ces grands seigneurs Se dit-il enfin Quand il fut dans la rue À la recherche D'un cabriolet Ils vous engagent À parler Vous y invitent Par des compliments Vous croyez les amuser Point du tout Ils vous font Des impertinences Vous mettent à distance Enfin j'étais fort spirituel Je n'ai rien dit Qui ne fût sensé Posé Convenable Ma foi Il me recommande D'avoir plus de circonspection Je n'en manque pas Hé diantre Je suis notaire Et membre de ma chambre Bah C'est une boutade D'ambassadeur Rien n'est sacré Pour ces gens-là Demain il m'expliquera Comment je n'ai fait chez lui Que des bêtises Et dit que des sottises Je lui demanderai raison C'est-à-dire Je lui en demanderai la raison Au total J'ai tort peut-être Ma foi Je suis bien bon De me casser la tête Qu'est-ce que cela me fait Le notaire revint chez lui Et soumit l'énigme A sa notarès En lui racontant De point en point Les événements de la soirée Mon cher Crota Son excellence A eu parfaitement raison En te disant Que tu n'avais fait Que des sottises Et dit que des bêtises Pourquoi Mon cher Je te le dirai Que cela ne t'empêcherait pas De recommencer ailleurs demain Seulement je te recommande encore De ne jamais parler Que d'affaires en société Si tu ne veux pas me le dire Je le demanderai demain Mon Dieu Les gens les plus niessés Tu dis t'a cacher ces choses-là Et tu crois qu'un ambassadeur Ira te le dire Mais Crota Je ne t'ai jamais vu si dénuée de sens Merci ma chère Fin de la section 10 Chapitre 4 Les deux rencontres Première partie Un officier d'ordonnance de Napoléon Que nous appellerons seulement Le marquis ou le général Et qui sous la restauration Fit une haute fortune Était venu passer les beaux jours À Versailles Où il habitait une maison de campagne Située entre l'église Et la barrière de Montreuil Sur le chemin qui conduit À l'avenue de Saint-Cloud Son service à la cour Ne lui permettait pas De s'éloigner de Paris Élevé jadis pour servir d'asile Aux passagers amours De quelques grands seigneurs Ce pavillon avait de très vastes dépendances Les jardins au milieu desquels Il était placé L'éloignait également À droite et à gauche Des premières maisons de Montreuil Et des chaumières construites Aux environs de la barrière Ainsi Sans être par trop isolés Les maîtres de cette propriété Jouissaient à deux pas d'une ville De tous les plaisirs de la solitude Par une étrange contradiction La façade et la porte d'entrée De la maison Donnaient immédiatement sur le chemin Qui peut-être autrefois Était peu fréquenté Cette hypothèse Parait vraisemblable Si l'on vient à songer Qu'il aboutit au délicieux pavillon Bâti par Louis XV Pour Mademoiselle de Romand Et qu'avant d'y arriver Les curieux reconnaissent Ça et là Plus d'un casino Dont l'intérieur et le décor Trahissent les spirituels Débauches de nos aïeux Qui, dans la licence Dont on les accuse Cherchaient néanmoins L'ombre et le mystère Par une soirée d'hiver Le marquis Sa femme Et ses enfants Se trouvèrent seuls Dans cette maison déserte Leurs gens Avait obtenu la permission D'aller célébrer à Versailles La noce de l'un d'entre eux Et présumant Que la solennité de Noël Joint à cette circonstance Leur offrirait Une valable excuse Auprès de leur maître Il ne faisait pas scrupule De consacrer à la fête Un peu plus de temps Que ne leur en avait octroyé L'ordonnance domestique Cependant Comme le général Était connu pour un homme Qui n'avait jamais manqué D'accomplir sa parole Avec une inflexible probité Les réfractaires Ne dansèrent pas Sans quelques remords Quand le moment du retour Fut expiré Onze heures Venez de sonner Et pas un domestique N'était arrivé Le profond silence Qui régnait sur la campagne Permettait d'entendre Par intervalles La bille sifflant À travers les branches noires Des arbres Mugissant autour de la maison Ou s'engouffrant Dans les longs corridors La gelée avait si bien Purifié l'air Durcit la terre Et saisit les pavés Que tout avait Cette sonorité sèche Dont les phénomènes Nous surprennent toujours La lourde démarche D'un buveur attardé Ou le bruit d'un fiacre Retournant à Paris Retentissait plus vivement Et se faisait écouter Plus loin que de coutume Les feuilles mortes Mises en danse Par quelques tourbillons Soudains Frissonnaient sur les pierres De la cour De manière à donner Une voix à la nuit Quand elles voulaient Devenir muettes C'était enfin Une de ces âpres soirées Qui arrachent À notre égoïsme Une plainte stérile En faveur du pauvre Du voyageur Et nous rendent Le coin du feu Si voluptueux En ce moment La famille réunie Acheminée Où brillait un feu Nourri qui répandait Cette chaleur piquante Symptome d'un froid Excessif au dehors Appuyé sur le dos Du siège Et légèrement Incliné La tête de ce brave père Restait dans une pose Dont l'indolence Peignait un calme parfait Un doux épanouissement De joie Ses bras À moitié endormis Mollement jetés Hors de la bergère Achevaient d'exprimer Une pensée de bonheur Il contemplait Le plus petit De ses enfants Un garçon À peine âgé de cinq ans Qui, de minu Se refusait À se laisser déshabiller Par sa mère Le bambin Fuyait la chemise Ou le bonnet de nuit Avec lequel la marquise Le menaçait parfois Il gardait sa collerette Brodée Riait à sa mère Quand elle l'appelait En s'apercevant Qu'elle riait elle-même De cette rébellion enfantine Il se remettait alors À jouer avec sa sœur Aussi naïve Mais plus malicieuse Et qui parlait déjà Plus distinctement que lui Dont les vagues paroles Et les idées confuses Étaient à peine intelligibles Pour ses parents La petite Moïna Son aîné de deux ans Provoquée par des agaceries Déjà féminines D'interminables rires Qui partaient comme des fusées Et semblaient ne pas avoir de cause Mais ils allaient voir Tous deux se roulant Devant le feu Montrant sans honte Leurs jolis corps potelés Leurs formes blanches Et délicates Confondant les boucles De leurs chevelures noires Et blondes Heurtant leur visage rose Où la joie Tracait des faussettes ingénues Certes Un père Et surtout une mère Comprénait ses petites âmes Pour eux déjà caractérisées Pour eux déjà passionnées Ces deux anges Faisaient pâlir Par les vives couleurs De leurs yeux humides De leurs joues brillantes De leur teint blanc Les fleurs du tapis moelleux Ce théâtre de leurs ébats Sur lequel ils tombaient Se renversaient Se combattaient Se roulaient Sans danger Assis sur une causeuse À l'autre coin de la cheminée En face de son mari La mère était entourée De vêtements épars Et restait Un soulier rouge à la main Dans une attitude Pleine de laisser aller Son indécise sévérité Mourait dans un doux sourire Gravé sur ses lèvres Âgée d'environ Trente-six ans Elle conservait encore Une beauté Due à la rare perfection Des lignes de son visage Auquel la chaleur La lumière Et le bonheur Prêteraient en ce moment Un éclat surnaturel Souvent elle cessait De regarder ses enfants Pour reporter ses yeux Caressants Sur la grave figure De son mari Et parfois En se rencontrant Les yeux des deux épouses Échangeaient de muettes Jouissances Et de profondes réflexions Le général avait Un visage fortement basané Son front large et pur Était sillonné Par quelques mèches De cheveux grisonnants Les mâles éclairs De ses yeux bleus La bravoure inscrite Dans les rides De ses joues flétries Annonçaient qu'il avait acheté Par de rudes travaux Le ruban rouge Qui fleurissait La boutonnière de son habit En ce moment Les innocentes joies Exprimées par ses deux enfants Se reflétaient Sur sa physionomie Figureuse et ferme Où perçaient une bonhomie Une candeur indicible Ce vieux capitaine Était redevenu petit Sans beaucoup d'efforts N'y a-t-il pas toujours Un peu d'amour Pour l'enfance Chez les soldats Qui ont assez expérimenté Les malheurs de la vie Pour avoir su reconnaître Les misères de la force Et les privilèges De la faiblesse Plus loin Devant une table ronde Éclairée par des lampes astrales Dont les vives lumières Luttaient avec les lueurs pâles Des bougies placées Sur la cheminée Était un jeune garçon De treize ans Qui tournait rapidement Les pages d'un gros livre Les cris de son frère Ou de sa sœur Ne lui causaient Aucune distraction Et sa figure accusait La curiosité de la jeunesse Cette profonde préoccupation Était justifiée Par les attachantes merveilles Des mille et une nuits Et par un uniforme De lycéen Il restait immobile Dans une attitude méditative Un coude sur la table Et la tête appuyée Sur l'une de ses mains Dont les doigts blancs Tranchaient au milieu D'une chevelure brune La clarté tombant d'aplomb Sur son visage Et le reste du corps Etant dans l'obscurité Il ressemblait ainsi A ces portraits noirs Où Raphaël S'est représenté lui-même Attentif Penché Songeant à l'avenir Entre cette table Et la marquise Une grande et belle Jeune fille travaillait Assise devant un métier À tapisserie Sur lequel se penchait Et d'où s'éloignait Alternativement sa tête Dont les cheveux d'ébène Artistiquement lissés Réfléchissaient la lumière À elle seule Hélène était un spectacle Sa beauté se distinguait Par un rare caractère De force et d'élégance Quoique relevée De manière à dessiner Des traits vifs Autour de la tête La chevelure était Si abondante Que, rebelle aux dents Du peigne Elle se frisait énergiquement À la naissance du cou Ses sourcils Très fournis Et régulièrement plantés Tranchaient avec la blancheur De son front pur Elle avait même Sur la lèvre supérieure Quelques signes de courage Qui figuraient Une légère teinte de bistre Sous un égrec Dont les contours Étaient d'une exquise perfection Mais la captivante rondeur Des formes La candide expression Des autres traits La transparence D'une carnation délicate La voluptueuse mollesse Des lèvres Le fini de l'ovale Décrit par le visage Et surtout La sainteté De son regard vierge Imprimait à cette beauté Vigoureuse La suavité féminine La modestie Enchantresse Que nous demandons À ces anges De paix et d'amour Seulement Il n'y avait rien de frêle Dans cette jeune fille Et son cœur Devait être aussi doux Son âme aussi forte Que ses proportions Était magnifiques Et que sa figure Était attrayante Elle imitait le silence De son frère Le lycéen Et paraissait en proie À l'une de ces fatales Méditations de jeune fille Souvent impénétrables À l'observation d'un père Ou même à la sagacité Des mères En sorte qu'il était Impossible De savoir S'il fallait attribuer Au jeu de la lumière Ou à des peines secrètes Les ombres capricieuses Qui passaient sur son visage Comme de faibles nuées Sur un ciel pur Les deux aînés Et étaient en ce moment Complètement oubliés Par le mari Et par la femme Cependant Plusieurs fois Le coup d'œil interrogateur Du général Avait embrassé La scène muette Qui, sur le second plan Offrait une gracieuse réalisation Des espérances écrites Dans les tumultes Enfantins Placés sur le devant De ce tableau domestique En expliquant la vie humaine Par d'insensibles gradations Ces figures Composaient une sorte De poème vivant Le luxe des accessoires Qui décoraient le salon La diversité des attitudes Les oppositions D'usat des vêtements Tous divers de couleurs Les contrastes De ces visages Si caractérisés Par les différents âges Et par les contours Que les lumières Mettaient en saillis Répandaient sur ces pages humaines Toutes les richesses Demandées à la sculpture Aux peintres Aux écrivains Enfin Le silence et l'hiver La solitude et la nuit Prêtaient leur majesté À cette sublime Et naïve composition Délicieux effets de nature La vie conjugale Et pleine de ces heures sacrées Dont le charme indéfinissable Et dû peut-être À quelques souvenances D'un monde meilleur Des rayons célestes Jaillissent sans doute Sur ces sortes de scènes Destinées à payer à l'homme Une partie de ses chagrins À lui faire accepter l'existence Il semble que l'univers Soit là Devant nous Sous une forme Enchantresse Qu'il déroule Ces grandes idées d'ordre Que la vie sociale Plaite pour ses lois En parlant de l'avenir Cependant Malgré le regard D'attendrissement Jeté par Hélène Sur Abel Et Moïna Quand éclatait Une de leurs joies Malgré le bonheur Peint sur sa lucide figure Lorsqu'elle contemplait Furtivement son père Un sentiment de profonde mélancolie Était emprunt dans ses gestes Dans son attitude Et surtout dans ses yeux Voilés par de longues paupières Ses blanches et puissantes mains À travers lesquelles La lumière passait En leur communiquant Une rougeur diaphane Et presque fluide Eh bien Ses mains tremblaient Une seule fois Sans se défier mutuellement Ses yeux et ceux De la marquise Se heurtèrent Ces deux femmes Se comprirent alors Par un regard terne Froid Respectueux chez Hélène Sombre et menaçant Chez la mère Hélène baissa promptement Sa vue sur le métier Tira l'aiguille Avec prestesse Et de longtemps Ne releva sa tête Qui semblait lui être Devenue trop lourde à porter La mère était-elle Trop sévère pour sa fille Et jugeait-elle Cette sévérité nécessaire Était-elle jalouse De la beauté d'Hélène Avec qui elle pouvait Rivaliser encore Mais en déployant Tous les prestiges De la toilette Ou la fille avait-elle surpris Comme beaucoup de filles Quand elles deviennent Clairvoyantes Des secrets que cette femme En apparence si religieusement Fidèle à ses devoirs Croyait avoir enseveli Dans son cœur Aussi profondément Que dans une tombe Hélène était arrivée À un âge Où la pureté de l'âme Porte à des rigidités Qui dépassent La juste mesure Dans laquelle Doivent rester les sentiments Dans certains esprits Les fautes Prennent les proportions Du crime L'imagination Réagit alors Sur la conscience Souvent alors Les jeunes filles Exagèrent la punition En raison de l'étendue Qu'elles donnent au forfait Hélène Paraissaient ne se croire Digne de personne Un secret de sa vie antérieure Un accident peut-être Incompris d'abord Mais développé Par les susceptibilités De son intelligence Sur laquelle influait Les idées religieuses Semblaient l'avoir Depuis peu Comme dégradé Romalesquement A ses propres yeux Ce changement Dans sa conduite Avait commencé Le jour où elle avait lu Dans la récente traduction Des théâtres étrangers La belle tragédie De Guillaume Tell Par Schiller Après avoir grondé Sa fille De laisser tomber Le volume La mère avait remarqué Que le ravage causé Par cette lecture Dans l'âme d'Hélène Venait de la scène Où le poète établit Une sorte de fraternité Entre Guillaume Tell Qui verse le sang D'un homme Pour sauver tout un peuple Et Jean le parricide Devenue humble Pieuse et recueillie Hélène ne souhaitait Plus aller au bal Jamais elle n'avait Été si caressante Pour son père Surtout quand la marquise N'était pas témoin De ces cajoleries De jeune fille Néanmoins S'il existait Du refroidissement Dans l'affection D'Hélène pour sa mère Il était si finement Exprimé Que le général Ne devait pas S'en apercevoir Quelque jaloux Qu'il pût être De l'union Qui régnait Dans sa famille Nul homme N'aurait eu l'œil Assez perspicace Pour sonder la profondeur De ces deux cœurs féminins L'un jeune et généreux Premier trésor d'indulgence Le second Plein de finesse Et d'amour Si la mère Contristait sa fille Par un adroit Despotisme de femme Il n'était sensible Qu'aux yeux De la victime Au reste L'événement seulement Fit naître Ses conjectures Toutes insolubles Jusqu'à cette nuit Aucune lumière Accusatrice Ne s'était échappée De ces deux âmes Mais entre elles Et Dieu Certainement Il s'élevait Quelques sinistres mystères Allons à Belle S'écria la marquise En saisissant un moment Où silencieuse Et fatiguée Moïna et son frère Restaient immobiles Allons Venez mon fils Il faut vous coucher Et lui lançant Un regard impérieux Elle le prit vivement Sur ses genoux Comment ? Dit le général Il est dix heures et demie Et pas un de nos domestiques N'est rentré Ah les compères Gustave Ajouta-t-il En se tournant vers son fils Je ne t'ai donné ce livre Qu'à la condition De le quitter À dix heures Tu aurais dû le fermer Toi-même à l'heure dite Et t'aller coucher Comme tu me l'avais promis Si tu veux être Un homme remarquable Il faut faire de ta parole Une seconde religion Et y tenir comme à ton honneur Fox Un des plus grands orateurs De l'Angleterre Était surtout remarquable Par la beauté de son caractère La fidélité aux engagements pris Est la principale De ses qualités Dans son enfance Son père Un Anglais de vieille roche Lui avait donné une leçon Assez vigoureuse Pour faire une éternelle impression Sur l'esprit d'un jeune enfant À ton âge Fox venait Pendant les vacances Chez son père Qui avait Comme tous les riches Anglais Un parc assez considérable Autour de son château Il se trouvait dans ce parc Un vieux kiosque Qui devait être abattu Et reconstruit Dans un endroit Où le point de vue Était magnifique Les enfants aiment beaucoup Avoir démolir Le petit Fox Voulait avoir Quelques jours de vacances De plus Pour assister À la chute du pavillon Mais son père Exigeait qu'il rentrât Au collège Au jour fixé Pour l'ouverture des classes De là Brouille entre le père Et le fils La mère Comme toutes les mamans Appuya le petit Fox Le père Promit alors Solennellement À son fils Qu'il attendrait Aux vacances prochaines Pour démolir le kiosque Fox retourne au collège Le père Crut qu'un petit garçon Distrait par ses études Oublierait cette circonstance Il fit abattre Le kiosque Et le reconstruisit À l'autre endroit L'antété garçon Ne songeait qu'à ce kiosque Quand il vint Chez son père Son premier soin Fut d'aller voir Le vieux bâtiment Mais il revint Tout triste Au moment du déjeuner Et dit à son père Vous m'avez trompé Le vieux gentil homme anglais Autentivement écouté son père Ferma le livre En danger de mourir Le chien de garde Aboya d'un ton de fureur Hélène Gustave Le général Et sa femme Tressaillirent vivement Mais Abel Que sa mère Achevait de coiffer Et Moïna Ne s'éveillèrent pas Il est pressé celui-là S'écria le général En déposant sa fille Sur la bergère Il sortit brusquement Du salon Sans avoir entendu La prière de sa femme Mon ami n'y va pas Le marquis Passa dans sa chambre À coucher Y prit une paire De pistolets Alluma sa lanterne sourde S'élança vers l'escalier Descendit Avec la rapidité De l'éclair Et se trouva Bien tout à la porte De la maison Où son fils Le suivit intrépidement Qui est là ? Demanda-t-il Ouvrez Répondit une voix Presque suffoquée Par des respirations Haletantes Êtes-vous ami ? Oui, ami Êtes-vous seul ? Oui, mais ouvrez Car ils viennent Un homme se glissa Sous le porche Avec la fantastique Vélocité d'une ombre Aussitôt que le général Eut entrebâillé la porte Et sans qu'il puisse S'y opposer L'inconnu l'obligea De la lâcher En la repoussant Par un vigoureux coup de pied Et s'y appuya résolument Comme pour empêcher De la rouvrir Le général Qui leva soudain Son pistolet Et sa lanterne Sur la poitrine De l'étranger Afin de le tenir En respect Vit un homme De moyenne taille Enveloppé dans Une pelisse fourrée Vêtement de vieillard Ample et traînant Qui semblait Ne pas avoir été Fait pour lui Soit prudence Ou hasard Le fugitif Avait le front Entièrement couvert Par un chapeau Qui lui tombait Sur les yeux Monsieur Dit-il au général Abaissez le canon De votre pistolet Je ne prétends pas Rester chez vous Sans votre consentement Mais si je sors La mort m'attend à la barrière Et quelle mort Vous en répondriez à Dieu Je vous demande L'hospitalité Pour deux heures Songez-y bien Monsieur Quelque suppliant Que je sois Je dois commander Avec le despotisme De la nécessité Je veux l'hospitalité De l'arabie Que je vous sois sacré Sinon ouvrez J'irai mourir Il me faut le secret Un asile Et de l'eau Oh de l'eau Répéta-t-il D'une voix qui râlait Qui êtes-vous Demanda le général Surpris De la volubilité Fiévreuse Avec laquelle parlait L'inconnu Ah qui je suis Eh bien ouvrez Je m'éloigne Répondit l'homme Avec l'accent D'une infernale ironie Malgré l'adresse Avec laquelle le marquis Promenait les rayons De sa lanterne Il ne pouvait voir Que le bas de ce visage Et rien n'y plaidait En faveur d'une hospitalité Si singulièrement réclamée Les joues étaient tremblantes Livides Et les traits Horriblement contractés Dans l'ombre projetée Par le bord du chapeau Les yeux se dessinaient Comme deux lueurs Qui firent presque Pâlir la faible lumière De la bougie Cependant Il fallait une réponse Monsieur Dit le général Votre langage Est si extraordinaire Qu'à ma place Vous disposez De ma vie S'écria l'étranger D'un son de voix Terrible En l'interrompant Son hôte Deux heures Dit le marquis Irrésolu Deux heures Répéta l'homme Mais tout à coup Il repoussa son chapeau Par un geste de désespoir Se découvrit le front Et lança Comme s'il voulait faire Une dernière tentative Un regard Dont la vive clarté Pénétra l'âme du général Ce jet d'intelligence Et de volonté Ressemblait à un éclair Et fut écrasant Comme la foudre Car il est des moments Où les hommes Sont investis D'un pouvoir inexplicable Allez Qui que vous puissiez être Vous serez en sûreté Sous mon toit Reprit gravement Le maître du logis Qui crut obéir A l'un de ses mouvements Instinctifs Que l'homme Ne s'est pas toujours expliqué Dieu vous le rende Ajouta l'inconnu En laissant échapper Un profond soupir Êtes-vous armé ? Demanda le général Pour toute réponse L'étranger Lui donnant à peine Le temps de jeter Un coup d'œil Sur sa pelisse L'ouvrit Et la replia lestement Il était sans armes apparentes Et dans le costume D'un jeune homme Qui sort du bal Quelque rapide Que fut l'examen Du soupçonneux militaire Il en vit assez Pour s'écrier Où diable avez-vous Pouz vous éclabousir ainsi Par un temps si sec Encore des questions ? Répondit-il Avec un air de hauteur En ce moment Le marquis aperçut son fils Et se souvint De la leçon Qu'il venait de lui faire Sur la stricte exécution De la parole donnée Il fut si vivement Contrarié de cette circonstance Qu'il lui dit Non sans un ton de colère Comment petit drôle Te trouves-tu là Au lieu d'être dans ton lit ? Parce que j'ai cru Pouvoir vous être utile Dans le danger Répondit Gustave Allons Monte à ta chambre Dit le père Adouci par la réponse De son fils Et vous Dit-il en s'adressant À l'inconnu Suivez-moi Il devint silencieux Comme deux joueurs Qui se défilent l'un de l'autre Le général Commença même À concevoir De sinistres pressentiments L'inconnu Lui pesait déjà Sur le cœur Comme un cauchemar Mais Dominé par la foi Du serment Il le conduisit À travers les corridors Les escaliers De sa maison Et le fit entrer Dans une grande chambre Située au second étage Précisément au-dessus Du salon Cette pièce inhabité Servait de séchoir En hiver Ne communiquait À aucun appartement Et n'avait d'autres décorations Sur ces quatre murs jaunis Qu'un méchant miroir Laissé sur la cheminée Par le précédent propriétaire Et une grande glace Qui S'étant trouvée Sans emploi Lors de l'emménagement Du marquis Fut provisoirement mise En face de la cheminée Le plancher De cette vaste mansarde N'avait jamais été balayé L'air y était glacial Et deux vieilles chaises Dépayées En composait tout le mobilier Après avoir posé Sa lanterne Sur la pluie de la cheminée Le général Dita l'inconnu Votre sécurité Veut que cette misérable mansarde Vous serve d'asile Et comme vous avez Ma parole pour le secret Vous me permettrez De vous y enfermer L'homme baissa la tête En signe d'adhésion Je n'ai demandé Qu'un asile Le secret Et de l'eau Ajouta-t-il Je vais vous en apporter Répondit le marquis Qui ferma la porte Avec soin Et descendit à tâtons Dans le salon Pour y venir prendre Un flambeau Afin d'aller chercher Lui-même Une carafe dans l'office Eh bien monsieur Qui a-t-il Demanda vivement La marquise à son mari Rien ma chère Répondit-il D'un air froid Mais nous avons Cependant bien écouté Vous venez de conduire Quelqu'un là-haut Hélène Reprit le général En regardant sa fille Qui leva la tête vers lui Songez que l'honneur De votre père Repose sur votre discrétion Vous devez n'avoir Rien entendu La jeune fille répondit Par un mouvement De tête significatif La marquise demeura Toute interdite Et piquée intérieurement De la manière Dont s'y prenait son mari Pour lui imposer silence Le général Alla prendre une carafe Un verre Et remonta dans la chambre Où était son prisonnier Il le trouva debout Appuyé contre le mur Près de la cheminée La tête nue Il avait jeté son chapeau Sur une des deux chaises L'étranger ne s'attendait Sans doute pas A se voir si vivement éclairé Son front se plissa Et sa figure devint soucieuse Quand ses yeux rencontrèrent Les yeux perçants du général Mais il s'adoucit Et prit une physionomie gracieuse Pour remercier son protecteur Lorsque ce dernier Eut placé le verre Et la carafe Sur l'appui de la cheminée L'inconnu Après lui avoir encore jeté Son regard flamboyant Rompit le silence Monsieur Dit-il d'une voix douce Qui n'eut plus De convulsions gutturales Comme précédemment Mais qui néanmoins Accusait encore Un tremblement intérieur Je vais vous paraître bizarre Excusez des caprices nécessaires Si vous restez là Je vous prierai De ne pas me regarder Quand je boirai Contrarié de toujours Obéir à un homme Qui lui déplaisait Le général se tourna Brusquement L'étranger Tira de sa poche Un mouchoir blanc S'en enveloppa La main droite Puis il saisit la carafe Et but d'un trait L'eau qu'elle contenait Sans penser à enfreindre Son serrement tacite Le marquis Regarda machinalement Dans la glace Mais alors La correspondance Des deux miroirs Permettant à ses yeux De parfaitement Embrasser l'inconnu Il vit le mouchoir Se rougir soudain Par le contact Des mains Qui étaient pleines De sang Ah vous m'avez regardé S'écria l'homme Quand après avoir bu Et s'être enveloppé Dans son manteau Il examina le général D'un air soupçonneux Je suis perdu Ils viennent Les voici Je n'entends rien Dit le marquis Vous n'êtes pas intéressé Comme je le suis À écouter dans l'espace Vous vous êtes donc battu En duel Pour être ainsi couvert de sang Demanda le général Assez ému En distinguant la couleur Des larges taches Dont les vêtements De son hôte Étaient imbibés Oui Un duel Vous l'avez dit Répéta l'étranger En laissant terrer Sur ses lèvres Un sourire amer En ce moment Le son des pas De plusieurs chevaux Au galop Retentit dans le lointain Mais ce bruit Était faible Comme les premières lueurs Du matin L'oreille exercée Du général Reconnut la marche Des chevaux disciplinés Par le régime De l'escadron C'est la gendarmerie Dit-il Il jeta sur son prisonnier Un regard de nature A dissiper les doutes Qu'il avait pu lui suggérer Par son indiscrétion involontaire Remporta la lumière Et revint au salon À peine posait-il La clé de la chambre haute Sur la cheminée Que le bruit produit Par la cavalerie Grossit et s'approcha du pavillon Avec une rapidité Qui le fit tressaillir En effet Les chevaux s'arrêtèrent À la porte de la maison Après avoir échangé Quelques paroles Avec ses camarades Un cavalier descendit Frappa rudement Et obligea le général D'aller ouvrir Ce dernier Ne fut pas maître D'une émotion secrète À l'aspect De six gendarmes Dont les chapeaux Bordés d'argent Brillaient à la clarté De la lune Fin de la section 11 Première partie Du chapitre 5 Deuxième partie Monseigneur Ne s'exposent pas De cette physionomie Quanto il entendit Il entendit ses domestiques Le général Le général se tut soudain Puis Rappelé par ce mot Au devoir de sa singulière position Il ordonna sèchement À tous ses gens D'aller se coucher aussitôt En les laissant étonner De la facilité Avec laquelle il Admettait le mensonge Du valet de chambre Mais pendant que ces événements Se passaient dans la cour Un incident Léger en apparence Avait changé la situation Des autres personnages Qui figurent dans cette histoire À peine le marquis Était-il sorti Que sa femme Jetant alternativement Les yeux Sur la clé de la mansarde Et sur Hélène Finit par dire À voix basse En se penchant vers sa fille Hélène Votre père a laissé La clé sur la cheminée La jeune fille étonnée Le va la tête Et regarda timidement sa mère Dont les yeux pétillaient De curiosité Eh bien maman Répondit-elle D'une voix troublée Je voudrais bien savoir Ce qui se passe là-haut S'il y a une personne Elle ne l'a pas encore bougé Vas-y donc Moi Dit la jeune fille Avec une sorte d'effroi As-tu peur ? Non madame Mais je crois avoir Distingué le pas d'un homme Si je pouvais y aller moi-même Je ne vous aurais pas prié De monter Hélène Reprit sa mère Avec un ton de dignité froide Si votre père rentrait Et ne me trouvait pas Il me chercherait peut-être Tandis qu'il ne s'apercevra pas De votre absence Madame Répondit Hélène Si vous me le commandez J'irai Mais je perdrai L'estime de mon père Comment ? Dit la marquise Avec un accent d'ironie Mais puisque vous prenez au sérieux Ce qui n'était qu'une plaisanterie Maintenant Je vous ordonne D'aller voir Qui est là-haut Voici la clé Ma fille Votre père En vous recommandant le silence Sur ce qui se passe En ce moment chez lui Ne vous a point interdit De monter à cette chambre Allez Et sachez qu'une mère Ne doit jamais être jugée Par sa fille Après avoir prononcé Ces dernières paroles Avec toute la sévérité D'une mère offensée La marquise prit la clé Et la remita Hélène Qui se leva sans dire un mot Et quitta le salon Ma mère saura toujours bien Obtenir son pardon Mais moi je serai perdue Dans l'esprit de mon père Veut-elle donc me priver De la tendresse Qu'il a pour moi Me chasser de sa maison Ces idées Fermentèrent soudain Dans son imagination Pendant qu'elle marchait Sans lumière Le long du corridor Au fond duquel Était la porte De la chambre mystérieuse Quand elle y arriva Le désordre de ses pensées Eut quelque chose de fatal Cette espèce de méditation Confuse Servit à faire déborder Mille sentiments Contenus jusque-là Dans son cœur Ne croyant peut-être Déjà plus à un heureux avenir Elle acheva Dans ce moment affreux De désespérer de sa vie Elle trembla convulsivement En approchant la clé De la serrure Et son émotion Devint même si forte Qu'elle s'arrêta Pendant un instant Pour mettre la main Sur son cœur Comme si elle avait le pouvoir D'en calmer les battements Profonds et sonores Enfin Elle ouvrit la porte Le cri des gonds Avait sans doute Vainement frappé L'oreille du meurtrier Quoique son ouïe Fût très fine Il resta presque Collé sur le mur Immobile Et comme perdu Dans ses pensées Le cercle de lumière Projeté par la lanterne L'éclairait faiblement Et il ressemblait Dans cette zone De clair obscur À ses sombres statues De chevaliers Toujours debout À l'encoignure De quelques tombes noires Sous les chapelles gothiques Des gouttes de sueur froide Sillonnaient son front jaune Et large Une audace incroyable Brillait sur ce visage Fortement contracté Ses yeux de feu Fixes et secs Semblaient contempler Un combat Dans l'obscurité Qui était devant lui Des pensées tumultueuses Passaient rapidement Sur cette face Dont l'expression Ferme et précise Indiquait une âme supérieure Son corps Son attitude Ses proportions S'accordaient avec son Génie sauvage Cet homme était Tout force Et tout puissance Et il envisageait Les ténèbres Comme une visible image De son avenir Habitué à voir Les figures énergiques Des géants Qui se pressaient Autour de Napoléon Et préoccupé Par une curiosité morale Le général n'avait pas Fait attention Aux singularités physiques De cet homme extraordinaire Mais sujette Comme toutes les femmes Aux impressions extérieures Hélène fut saisie Par le mélange De lumière et d'ombre De grandiose Et de passion Par un poétique chaos Qui donnait à l'inconnu L'apparence de Lucifer Se relevant de sa chute Tout à coup La tempête peinte Sur ce visage S'apaisa comme par magie Et l'indéfinissable empire Dont l'étranger était A son insu peut-être Le principe Et les faits Se répandit Autour de lui Avec la progressive rapidité D'une inondation Un torrent de pensées Découla de son front Au moment où ses traits Reprirent leur forme naturelle Charmée Soit par l'étrangeté De cette entrevue Soit par le mystère Dans lequel elle pénétrait La jeune fille Put alors admirer Une physionomie douce Et pleine d'intérêt Elle resta pendant quelque temps Dans un prestigieux silence Et en proie à des troubles Jusqu'alors inconnus À sa jeune âme Mais bientôt Soit qu'Hélène Eut laissé échapper Une exclamation Eut fait un mouvement Soit que l'assassin Revenant du monde idéal Au monde réel Entendit une autre respiration Que la sienne Il tourna la tête Vers la fille de son hôte Et aperçut indistinctement Dans l'ombre La figure sublime Et les formes majestueuses D'une créature Qu'il dut prendre pour un ange À la voir immobile Et vague comme une apparition Monsieur Cette dernière phrase Fût prononcée à voix basse En achevant d'embrasser Par sa profonde intuition Les misères Que réveilla cette idée mélancolique Il jeta sur Hélène Un regard de serpent Et remua dans le cœur De cette singulière jeune fille Un monde de pensées Encore endormie Chez elle Ce fut comme une lumière Qui lui aurait éclairé Des pays inconnus Son âme fut terrassée Subjuguée Sans qu'elle trouva la force De se défendre Contre le pouvoir magnétique De ce regard Quelqu'in volontairement lancé Qu'elle fût Honteuse et tremblante Elle sortit Et ne revint au salon Qu'un instant Avant le retour de son père En sorte qu'elle ne put Rien dire à sa mère Le général Tout préoccupé Se promena silencieusement Les bras croisés Allant d'un pas uniforme Des fenêtres Qui donnaient sur la rue Aux fenêtres du jardin Sa femme gardait Abel endormie Moïna Posée sur la bergère Comme un oiseau Dans son nid Sommeillait insouciante La sœur aînée Tenait une pelote de soie Dans une main Dans l'autre Une aiguille Et contemplait le feu Le profond silence Qui régnait au salon Au dehors Et dans la maison N'était interrompu Que par les pas traînants Des domestiques Qui allèrent se coucher Un à un Par quelques rires étouffés Derniers échos De leur joie Et de la fête nuptiale Puis encore Par les portes De leur chambre respective Au moment où Ils les ouvrirent En se parlant Les uns aux autres Et quand ils les fermèrent Quelques bruits sourds Retentirent encore Auprès des lits Une chaise tomba L'atout d'un vieux cocher Résonna faiblement Et se tut Mais bientôt La sombre majesté Qui éclate dans la nature Endormie à minuit Domina partout Les étoiles seules Brillaient Le froid Avait saisi la terre Pas un être Ne parla Ne remua Seulement Le feu Bruissait Comme pour faire Comprendre la profondeur Du silence L'horloge de Montreuil Sonna une heure En ce moment Des pas Extrêmement légers Retentirent faiblement Dans l'étage supérieur Le marquis et sa fille Certains d'avoir enfermé L'assassin de monsieur de Moni Attribuèrent ces mouvements A une des femmes Et ne furent pas étonnés D'entendre ouvrir Les portes de la pièce Qui précédait le salon Tout à coup Le meurtrier Apparut au milieu d'eux La stupeur Dans laquelle le marquis Était plongé La vive curiosité De la mère Et l'étonnement De la fille L'ayant permis D'avancer presque Au milieu du salon Il dit au général D'une voix singulièrement Calme et mélodieuse Monseigneur Les deux heures Vont expirer Vous ici S'écria le général Par quelle puissance Et d'un regard terrible Il interrogea sa femme Et ses enfants Hélène devint rouge Comme le feu Vous Reprit le militaire D'un ton pénétré Vous Au milieu de nous Un assassin Couvert de sang Ici Vous souillez ce tableau Sortez Sortez Ajouta-t-il Avec un accent de fureur Au mot d'assassin La marquise jeta un cri Quant à Hélène Ce mot sembla décider De sa vie Son visage n'accusa pas Le moindre étonnement Elle semblait avoir Attendu cet homme Ses pensées si vastes Eurent un sens La punition que le ciel Réservait à ses fautes Éclatait Se croyant tout si criminel Que l'était cet homme La jeune fille Le regarda d'un oeil serein Elle était sa compagne Sa soeur Pour elle Un commandement de Dieu Se manifestait Dans cette circonstance Quelques années plus tard La raison aurait fait justice De ses remords Mais en ce moment Il la rendait insensée L'étranger resta Immobile et froid Un sourire de dédain Se peignit dans ses traits Sur ses larges lèvres rouges Vous reconnaissez bien mal La noblesse De mes procédés Envers vous Dit-il lentement Je n'ai pas voulu Toucher de mes mains Le verre dans lequel Vous m'avez donné de l'eau Pour apaiser ma soif Je n'ai pas même pensé A laver mes mains sanglantes Sous votre toit Et j'en sors N'y ayant laissé De mon crime À ces mots Ses lèvres se comprimèrent Que l'idée En essayant de passer ici Sans laisser de traces Enfin Je n'ai pas même permis A votre fille De ma fille S'écria le général En jetant sur elle Un coup d'œil d'horreur Ah malheureux Sors Ou je te tue Les deux heures Ne sont pas expirées Vous ne pouvez Ni me tuer Ni me livrer Sans perdre Votre propre estime Et la mienne À ce dernier mot Le militaire Le militaire stupéfait Essaya de contempler Le criminel Mais il fut obligé De baisser les yeux Il se sentait hors d'état De soutenir L'insupportable éclat D'un regard Qui pour la seconde fois Lui désorganisait l'âme Il craignait De mollir encore En reconnaissant Que sa volonté S'affaiblissait déjà Assassiné un vieillard Vous n'avez donc Jamais vu de famille Dit-il alors En lui montrant Par un geste paternel Sa femme et ses enfants Oui Un vieillard Répéta l'inconnu Dont le front Se contracta légèrement L'avoir coupé en morceaux Je l'ai coupé en morceaux Reprit l'assassin Avec calme Fuyez S'écria le général Sans oser regarder Son hôte Notre pacte est rompu Je ne vous tuerai pas Non Je ne me ferai jamais Le pourvoyeur de l'échafaud Mais sortez Vous nous faites horreur Je le sais Répondit le criminel Avec résignation Il n'y a pas de terre En France Où je puisse poser mes pieds Avec sécurité Mais si la justice savait Comme Dieu Juger les spécialités Si elle daignait S'enquérir Qui de l'assassin Ou de la victime Est le monstre Je resterai fièrement Parmi les hommes Ne devinez-vous pas Des crimes antérieurs Chez un homme Qu'on vient de hacher Je me suis fait juge Et bourreau J'ai remplacé La justice humaine Impuissante Voilà mon crime Adieu monsieur Malgré l'amertume Que vous avez jeté Dans votre hospitalité J'en garderai le souvenir J'aurai encore Dans l'âme Un sentiment de reconnaissance Pour un homme Dans le monde Cet homme est vous Mais je vous aurais Voulue plus généreux Il alla vers la porte En ce moment La jeune fille Se pencha vers sa mère Et lui dit un mot A l'oreille Ah ! Ce cri Échappé à sa femme Fit tressaillir le général Comme s'il eût vu Moïna morte Hélène était debout Et le meurtrier S'était instinctivement retourné Montrant sur sa figure Une sorte d'inquiétude Pour cette famille Qu'avez-vous ma chère ? Demanda le marquis Hélène veut le suivre Dit-elle Le meurtrier rougit Puisque ma mère traduit si mal Une exclamation presque involontaire Dit Hélène à voix basse Je réaliserai ses voeux Après avoir jeté un regard de fierté Presque sauvage autour d'elle La jeune fille baissa les yeux Et resta dans une admirable attitude De modestie Hélène Dit le général Vous êtes allé là-haut Dans la chambre Où j'avais mis Oui mon père Hélène Demanda-t-il D'une voix altérée Par un tremblement convulsif Est-ce la première fois Que vous avez vu cet homme ? Oui mon père Il n'est pas alors naturel Que vous ayez le dessein De... Si cela n'est pas naturel Au moins cela est vrai Mon père Ah ma fille Dit la marquise À voix basse Mais de manière à ce que son mari l'entendit Hélène Vous mentez à tous les principes D'honneur De modestie De vertu Que j'ai tâché de développer Dans votre cœur Si vous n'avez été que mensonge Jusqu'à cette heure fatale Alors vous n'êtes point regrettable Est-ce la perfection morale De cet inconnu Qui vous tente ? Serait-ce l'espèce de puissance Nécessaire aux gens Qui commettent un crime ? Je vous estime trop Pour supposer Oh supposer tout madame Répondit Hélène D'un ton froid Mais malgré la force De caractère Dont elle faisait preuve En ce moment Le feu de ses yeux Absorba difficilement Les larmes Qui roulèrent dans ses yeux L'étranger devina Le langage de la mère Par les pleurs De la jeune fille Et lança son coup d'œil D'aigle sur la marquise Qui fut obligée Par un irrésistible pouvoir De regarder Ce terrible séducteur Or Quand les yeux de cette femme Rencontrèrent Les yeux clairs Et luisants de cet homme Elle éprouva dans l'âme Un frisson Semblable à la commotion Qui nous saisit À l'aspect d'un reptile Ou lorsque nous touchons À une bouteille de l'aide Mon ami Cria-t-elle à son mari C'est le démon Il devine tout Le général se leva Pour saisir un cordon De sonnette Il vous perd Dit Hélène au meurtrier L'inconnu sourit Fit un pas Arrêta le bras du marquis Le força de supporter Un regard Qui versait la stupeur Et le dépouilla De son énergie Je vais vous payer Votre hospitalité Dit-il Et nous serons quittes Je vous épargnerai Un déshonneur En me livrant moi-même Après tout Que ferai-je maintenant Dans la vie ? Vous pouvez vous repentir Répondit Hélène En lui adressant Une de ces espérances Qui ne brille que Dans les yeux D'une jeune fille Je ne me repentirai jamais Dit le meurtrier D'une voix sonore Et en levant fièrement La tête Ses mains sont Teintes de sang Dit le père A sa fille Je les essuierai Répondit-elle Mais Reprit le général Sans se hasarder A lui montrer L'inconnu Savez-vous S'il veut de vous seulement ? Le meurtrier S'avança vers Hélène Dont la beauté Quelque chaste Et recueillie qu'elle fût Était comme éclairée Par une lumière intérieure Dont les reflets Coloraient Émettait Pour ainsi dire En relief Les moindres traits Et les lignes Les plus délicates Puis Après avoir jeté Sur cette ravissante créature Un doux regard Dont la flamme Était encore terrible Il dit En trahissant Une vive émotion N'est-ce pas Vous aimer pour vous-même Et m'acquitter Des deux heures d'existence Que m'a vendu votre père Que de me refuser A votre dévouement Et vous aussi Vous me repoussez S'écria Hélène Avec un accent Qui déchira les cœurs Adieu donc à tous Je vais aller mourir Qu'est-ce que cela signifie Lui dirent ensemble Son père et sa mère Elle resta silencieuse Et baissa les yeux Après avoir interrogé La marquise Par un coup d'œil éloquent Depuis le moment Où le général Et sa femme Avaient essayé De combattre Par la parole Ou par l'action L'étrange privilège Que s'arrogeait l'inconnu Tant restant au milieu d'eux Et que ce dernier Leur avait lancé L'étourdissante lumière Qui jaillissait de ses yeux Ils étaient soumis A une torpeur inexplicable Et leur raison engourdie Les aidait mal A repousser la puissance surnaturelle Sous laquelle ils succombaient Pour eux L'air était devenu lourd Et ils respiraient difficilement Sans pouvoir accuser Celui qui les opprimait ainsi Quoiqu'une voix intérieure Ne leur laissa pas ignorer Que cet homme magique Était le principe De leur impuissance Au milieu de cette agonie morale Le général devina Que ses efforts Devait avoir pour objet D'influencer La raison chancelante De sa fille Il la saisit par la taille Et la transporta Dans l'embrasure D'une croisée Loin du meurtrier Mon enfant chéri Lui dit-il à voix basse Si quelque amour étrange Était né tout à coup Dans ton cœur Ta vie pleine d'innocence Ton âme pure et pieuse M'ont donné trop de preuves De caractère Pour ne pas te supposer L'énergie nécessaire A dompter un mouvement de folie Ta conduite cache donc un mystère Eh bien Mon cœur est un cœur Plein d'indulgence Tu peux tout lui confier Quand même tu le déchirerais Je saurais mon enfant Taire mes souffrances Et garder à ta confession Un silence fidèle Voyons Es-tu jalouse de notre affection Pour tes frères Ou ta jeune sœur As-tu dans l'âme Un chagrin d'amour Es-tu malheureuse ici Parle Explique-moi les raisons Qui te poussent A laisser ta famille A l'abandonner A la priver de son plus grand charme A quitter ta mère Tes frères Ta petite sœur Mon père Répondit-elle Je ne suis ni jalouse Ni amoureuse de personne Pas même de votre ami Le diplomate Monsieur de Vendness La marquise pâlit Et sa fille Qui l'observait S'arrêta Ne dois-je pas tout au tard Aller vivre sous la protection D'un homme Cela est vrai Savons-nous jamais Dit-elle en continuant A quel être Nous lions nos destinés Moi je crois en cet homme Enfant Dit le général En élevant la voix Tu ne songes pas A toutes les souffrances Qui vont t'assaillir Je pense aux siennes Quelle vie Dit le père Une vie de femme Répondit la fille En murmurant Vous êtes bien savante S'écria la marquise En retrouvant la parole Madame Les demandes me dictent Les réponses Mais si vous le désirez Je parlerai plus clairement Dites tout ma fille Je suis mère Ici la fille Regarda la mère Et ce regard Fit faire une pause A la marquise Hélène Je subirai vos reproches Si vous en avez à me faire Plutôt que de vous voir Suivre un homme Que tout le monde fuit Avec horreur Vous voyez bien madame Que sans moi Elle serait seule Assez madame S'écria le général Nous n'avons qu'une fille Et il regarda Moïna Qui dormait toujours Je vous enfermerai Dans un couvent Ajouta-t-il En se tournant vers Hélène Soit mon père Répondit-elle Avec un calme désespérant J'y mourrai Vous n'êtes comptable De ma vie Et de son âme Qu'à Dieu Un profond silence Succéda soudain À ces paroles Les spectateurs De cette scène Où tout froissait Les sentiments vulgaires De la vie sociale N'osaient se regarder Tout à coup Le marquis Aperçut ses pistolets En s'hésitant L'arme malestement Et le dirigea Sur l'étranger Au bruit que fit la batterie Cet homme se retourna Jeta son regard calme Et perçant Sur le général Dont le bras Détendu par une invincible Mollesse Retomba lourdement Et le pistolet Coula sur le tapis Ma fille Ma fille Dit alors le père Abattu par cette lutte Effroyable Vous êtes libre Embrassez votre mère Et elle y consent Quant à moi Je ne veux plus Ni vous voir Ni vous entendre Hélène Dit la mère A la jeune fille Pensez donc Que vous serez Dans la misère Une espèce de râle Partie de la large poitrine Du meurtrier Attira les regards Sur lui Une expression dédaigneuse Était peinte sur sa figure L'hospitalité Que je vous ai donnée Me coûte cher S'écria le général En se levant Vous n'avez tué Tout à l'heure Qu'un vieillard Ici Vous assassinez Toute une famille Quoi qu'il arrive Il y aura du malheur Dans cette maison Et si votre fille Est heureuse Demanda le meurtrier En regardant fixement Le militaire Si elle est heureuse Avec vous Répondit le père En faisant un incroyable effort Je ne la regretterai pas Hélène s'agenouilla Timidement devant son père Et lui dit D'une voix caressante Oh mon père Je vous aime Et vous vénère Que vous me prodiguiez Les trésors de votre bonté Ou les rigueurs De la disgrâce Mais je vous en supplie Que vos dernières paroles Ne soient pas des paroles De colère Le général N'osa pas contempler sa fille En ce moment L'étranger s'avança Et jetant sur Hélène Un sourire Où il y avait à la fois Quelque chose d'infernal Et de céleste Vous qu'un meurtrier N'épouvante pas Ange de miséricorde Dit-il Venez Puisque vous persistez A me confier votre destinée Inconcevable S'écria le père La marquise Lança sur sa fille Un regard extraordinaire Et lui ouvrit ses bras Hélène Hélène s'y précipita En pleurant Adieu Dit-elle Adieu ma mère Hélène fit ardiment Un signal étranger Qui tressaillit Après avoir baisé La main de son père Embrassée précipitamment Mais sans plaisir Moïna Et le petit Abel Elle disparut Avec le meurtrier Par où vont-ils S'écria le général En écoutant les pas Des deux fugitifs Madame Reprit-il en s'adressant A sa femme Je crois rêver Cette aventure Me cache un mystère Vous devez le savoir La marquise frissonna Depuis quelque temps Répondit-elle Votre fille Était devenue Extraordinairement Romanesque Et singulièrement Exaltée Malgré mes soins À combattre Cette tendance De son caractère Cela n'est pas clair Mais S'imaginant entendre Dans le jardin Les pas de sa fille Et de l'étranger Le général s'interrompit Pour ouvrir Précipitamment la croisée Hélène Cria-t-il Cette voix Se perdit dans la nuit Comme une vaine prophétie En prononçant ce nom Auquel rien Ne répondait plus Dans ce monde Le général rompit Comme par enchantement Le charme Auquel une puissance Diabolique L'avait soumis Une sorte d'esprit Lui passa sur la face Il vit clairement La scène Qui venait de se passer Et maudit Sa faiblesse Qu'il ne comprenait pas Un frisson chaud Alla de son cœur À sa tête À ses pieds Il redevint lui-même Terrible Affamé de vengeance Et poussa Un effroyable cri Au secours Au secours Il courut Au cordon des sonnettes Les tira De manière à les briser Après avoir fait retentir Des teintements étranges Tous ces gens S'éveillèrent en sursaut Pour lui Criant toujours Il ouvrit les fenêtres De la rue Appela les gendarmes Trouva ses pistolets Les tira pour accélérer La marche des cavaliers Le lever de ses gens Et la venue des voisins Les chiens reconnurent La voix de leurs maîtres Et aboyèrent Les chevaux Hénirent Et piaffèrent Ce fut un tumulte affreux Au milieu de cette nuit calme En descendant par les escaliers Pour courir Après sa fille Le général Vit ces gens Épouvantés Qui arrivaient De toutes parts Ma fille Hélène Est enlevée Allez dans le jardin Gardez la rue Ouvrez à la gendarmerie À l'assassin Aussitôt Il brisa par un effort De rage La chaîne Qui retenait Le gros chien De garde Hélène Hélène Lui dit-il Le chien bondit Comme un lion Aboya furieusement Et s'élança Dans le jardin Si rapidement Que le général Ne put le suivre En ce moment Le galop des chevaux Retentit dans la rue Et le général S'empressa D'ouvrir lui-même Brigadier S'écria-t-il Allez couper la retraite À l'assassin De monsieur de Mauny Ils s'en vont Par mes jardins Vite Cernez les chemins De la butte de Picardie Je vais faire une battue Dans toutes les terres Les parcs Les maisons Vous autres Dit-il à ses gens Veillez sur la rue Et tenez la ligne Depuis la barrière Jusqu'à Versailles En avant tous Il se saisit D'un fusil Que lui apporta Son valet de chambre Et s'élança Dans les jardins En criant au chien Cherche D'affreux aboiements Lui répondirent Dans le lointain Et il se dirigea Dans la direction D'où les rallements Du chien Semblaient venir Fin de la section 12 Deuxième partie Du chapitre 5 Troisième partie À sept heures du matin Les recherches De la gendarmerie Du général De ses gens Et des voisins Avaient été inutiles Le chien n'était pas revenu Arrasé de fatigue Et déjà vieilli Par le chagrin Le marquis Rentra dans son salon Désert pour lui Quoique ses trois autres Enfants y fussent Vous avez été bien froide Pour votre fille Dit-il en regardant Sa femme Voilà donc Ce qui nous reste d'elle Ajouta-t-il En montrant le métier Où il voyait Une fleur commencer Elle était là Tout à l'heure Et maintenant Perdue Perdue Il pleura Se cacha la tête Dans ses mains Et resta un moment Silencieux Nous en plus contempler Ce salon Qui naguère Lui offrait le tableau Le plus suave Du bonheur domestique Les lueurs de l'horreur Luttaient avec les lampes Expirantes Les bougies brûlaient Leur feston de papier Tout s'accordait Avec le désespoir De ce père Il faudra détruire ceci Dit-il après un moment De silence Et en montrant le métier Je ne pourrai plus rien voir De ce qui nous la rappelle La terrible nuit de Noël Pendant laquelle Le marquis et sa femme Eurent le malheur De perdre leur fille aînée Sans avoir pu s'opposer À l'étrange domination Exercée par son ravisseur Involontaire Fut comme un avis Que leur donna la fortune La faillite d'un agent de change Ruina le marquis Il hypothéqua Les biens de sa femme Pour tenter une spéculation Dont les bénéfices Devaient restituer À sa famille Toute sa première fortune Mais cette entreprise Acheva de le ruiner Poussé par son désespoir À tout tenter Le général s'expatria Six ans s'étaient écoulés Depuis son départ Quoique sa famille Eure rarement reçu De ces nouvelles Quelques jours avant La reconnaissance De l'indépendance Des républiques américaines Par l'Espagne Il avait annoncé son retour Donc Par une belle matinée Quelques négociants français Impatients de revenir Dans leur patrie Avec des richesses Acquises au prix De longs travaux Et de périlleux voyages Entrepris Soit au Mexique Soit dans la Colombie Se trouvaient à quelques lieux De Bordeaux Sur un brique espagnol Un homme Vieilli par les fatigues Ou par le chagrin Plus que ne le comportaient Ces années Était appuyé Sur le bassin gage Et éparissait Insensible au spectacle Qui se ferait au regard Des passagers groupés Sur le Tillac Échappés au danger De la navigation Et conviés Par la beauté Du jour Tous étaient montés Sur le pont Comme pour saluer La terre natale La plupart d'entre eux Voulaient absolument voir Dans le lointain Les phares Les édifices de la Gascogne La tour de Cordouan Mais les eaux créations Fantastiques De quelques nuages blancs Qui s'élevaient à l'horizon Sans la frange argentée Qui badinait devant le brique Sans le long sillon Rapidement effacé Qu'il traçait derrière lui Les voyageurs Auraient pu se croire Immobiles au milieu de l'océan Tant la mer y était calme Le ciel avait une pureté ravissante La teinte foncée De sa voûte Arrivait par d'insensibles dégradations A se confondre Avec la couleur Des eaux bleuâtres En marquant le point De sa réunion Par une ligne Dont la clarté Scintillait aussi vivement Que celle des étoiles Le soleil faisait scintiller Des millions de facettes Dans l'immense étendue De la mer En sorte que les vastes Plaines de l'eau Étaient plus lumineuses Peut-être que les campagnes Du firmament Le brique avait Toutes ses voiles Gonflées par un vent D'une merveilleuse douceur Et ses nappes Aussi blanches que la neige Ses pavillons jaunes flottants Ce dédale de cordage Se dessinait Avec une précision rigoureuse Du ciel et de l'océan Sans recevoir d'autres teintes Que celles des ombres Projetées par l'étoile Vaporeuse Un beau jour Un vent frais La vue de la patrie Une mer tranquille Un bourrissement mélancolique Un joli brique solitaire Glissant sur l'océan Comme une femme Qui vole à un rendez-vous C'était un tableau Plein d'harmonie Une scène D'où l'âme humaine Pouvait embrasser D'immuables espaces En partant d'un point Où tout était mouvement Il y avait une étonnante Opposition de solitude Et de vie De silence et de bruit Sans qu'on puisse savoir Où étaient le bruit Et la vie Le néant et le silence Aussi Pas une voix humaine Ne rompait-elle Ce charme céleste Le capitaine espagnol Ses matelots Les français Restaient assis ou debout Tous plongés Dans une extase religieuse Pleine de souvenirs Il y avait de la paresse Dans l'air Les figures épanouies Accusaient un oubli Complet des mots passés Et ces hommes Se balançaient Sur ce doux navire Comme dans un songe d'or Cependant De temps en temps Le vieux passager Appuyé sur le bassin gage Regardait l'horizon Avec une sorte d'inquiétude Il y avait une défiance Du sort Écrite dans tous ses traits Et il semblait craindre De ne jamais toucher Assez vite La terre de France Cet homme Était le marquis La fortune n'avait pas été sourde Aux crises et aux efforts De son désespoir Après cinq ans De tentatives Et de travaux pénibles Il s'était vu possesseur D'une fortune considérable Dans son impatience De revoir son pays Et d'apporter le bonheur A sa famille Il avait suivi l'exemple De quelques négociants français De la Havane En s'embarquant avec eux Sur un vaisseau espagnol En charge pour Bordeaux Néanmoins Son imagination Lassée de prévoir le mal Lui traçait les images Les plus délicieuses De son bonheur passé En voyant de loin La ligne brune Décrite par la terre Il croyait contempler Sa femme et ses enfants Il était à sa place Au foyer Et s'y sentait pressé Caressé Il se figurait Moïna Belle Grandie Imposante Comme une jeune fille Quand ce tableau fantastique Eut pris une sorte de réalité Des larmes roulèrent Dans ses yeux Alors Comme pour cacher son trouble Il regarda l'horizon humide Opposé à la ligne brumeuse Qui annonçait la terre C'est lui Dit-il Il nous suit Qu'est-ce ? S'écria le capitaine espagnol Un vaisseau Reprit à voix basse Le général Je l'ai déjà vu hier Répondit le capitaine Gomez Il contempla le français Comme pour l'interroger Il nous a toujours donné la chasse Dit-il alors A l'oreille du général Et je ne sais pourquoi Il ne nous a jamais rejoint Reprit le vieux militaire Car il est meilleur voilier Que votre damné Saint-Ferdinand Il aura eu des avaries Une voie d'eau Il nous gagne S'écria le français C'est un corsaire colombien Lui dit à l'oreille le capitaine Nous sommes encore à six lieues de terre Et le vent faiblit Il ne marche pas Il vole comme s'il savait que dans deux heures Sa proie lui aura échappé Quelle hardiesse Lui S'écria le capitaine Ah il ne s'appelle pas l'Otello sans raison Il a dernièrement coulé bas une frégate espagnole Et n'a cependant pas plus de trente canons Je n'avais peur que de lui Car je n'ignorais pas qu'il croisait dans les Antilles Ha ha reprit-il après une pause Pendant laquelle il regarda les voiles de son vaisseau Le vent s'élève Nous arriverons Il le faut Le parisien serait impitoyable Lui aussi arrive Répondit le marquis L'Otello n'était plus guère qu'à trois lieues Quoique l'équipage n'eût pas entendu la conversation Du marquis et du capitaine Gomez L'apparition de cette voile Avait amené la plupart des matelots et des passagers Vers l'endroit où étaient les deux interlocuteurs Mais presque tous Prenant le brique pour un bâtiment de commerce Le voyaient venir avec intérêt Quand tout à coup Un matelot s'écria dans un langage énergique Par Saint-Jacques Nous sommes flambés Voici le capitaine parisien A ce nom terrible L'épouvante se répandit dans le brique Et ce fut une confusion que rien ne saurait exprimer Le capitaine espagnol Imprima par sa parole Une énergie momentanée à ses matelots Et dans ce danger Voulant gagner la terre à quelque prix que ce fut Il essaya de faire mettre promptement Toutes ses bonnettes hautes et basses Tribord et babord Pour présenter au vent L'entière surface de toile Qui garnissait ses verges Mais Ce ne fut pas sans de grandes difficultés Que les manœuvres s'accomplirent Elles manquèrent naturellement De cet ensemble admirable Qui séduit tant dans un vaisseau de guerre Quoique l'autélo volât comme une hirondelle Grâce à l'orientation de ses voiles Il gagnait cependant si peu en apparence Que les malheureux français se firent une douce illusion Tout à coup Au moment où Après des efforts inouïs Le Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor Par suite des habiles manœuvres Auquel Gomez avait aidé lui-même Du geste et de la voix Par un fou coup de barre Volontaire sans doute Le timonier mit le brique en travers Les voiles frappées de côté par le vent Fasillèrent alors si brusquement Qu'il vint à masquer en grand Les bouts or se rompirent Et il fut complètement démané Une rage inexprimable Rendit le capitaine plus blanc que ses voiles D'un seul bond Il sauta sur le timonier Et l'atteignit si furieusement de son poignard Qu'il le manqua Mais il le précipita dans la mer Puis il saisit la barre Et tâcha de remédier au désordre épouvantable Qui révolutionnait son brave et courageux navire Des larmes de désespoir roulaient dans ses yeux Car nous éprouvons plus de chagrin D'une trahison qui trompe un résultat A dû à notre talent que d'une mort imminente Mais plus le capitaine jura Moins la besogne se fit Il tira lui-même le canon d'alarme Espérant être entendu de la côte En ce moment le corsaire Qui arrivait avec une vitesse désespérante Répondit par un coup de canon Dont le boulet vint expirer à dix toises du Saint-Ferdinand « Tonnerre ! » S'écria le général « Comme c'est pointé ! Ils ont des caronnades faites exprès ! » « Oh ! celui-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se taire ! » Répondit un matelot « Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau anglais « Tout est dit ! » S'écria dans un accent de désespoir le capitaine Qui, ayant braqué sa longue vue Ne distingua rien du côté de la terre « Nous sommes encore plus loin de la France que je ne le croyais ! » « Pourquoi vous désoler ? » reprit le général « Tous vos passagers sont français Ils ont frêté votre bâtiment Ce corsaire est un Parisien, dites-vous ? » « Eh bien, il s'est pas vie en blanc et il nous coulera » Répondit le capitaine « N'est-il pas, suivant les circonstances Tout ce qu'il faut être quand il veut s'emparer d'une riche proie ? » « Ah ! si c'est un pirate ! » « Pirate ? » dit le matelot d'un air farouche « Ah ! il est toujours en règle où c'est six mètres ? » « Eh bien ! » s'écria le général en levant les yeux au ciel « Résignons-nous ! » Et il eut encore assez de force pour retenir ses larmes Comme il achevait ses mots Un second coup de canon, mieux adressé Envoya dans la coque du Saint-Ferdinand Un boulet qui la traversa « Mettez-en panne ! » dit le capitaine d'un air triste Et le matelot qui avait défendu l'honnêteté du Parisien Aida fort intelligemment à cette manœuvre désespérée L'équipage attendit pendant une mortelle demi-heure En proie à la consternation la plus profonde Le Saint-Ferdinand portait en piastre quatre millions Qui composait la fortune de cinq passagers Et celle du général était de onze cent mille francs Enfin l'Otello, qui se trouvait alors à dix portées de fusil Montra distinctement les gueules menaçantes de douze canons Prêts à faire feu Il semblait emporter par un vent que le diable soufflait exprès pour lui Mais l'œil d'un marin habile devinait facilement le secret de cette vitesse Il suffisait de contempler pendant un moment l'élancement du brick Sa forme allongée, son étroitesse, la hauteur de sa mâture La coupe de sa toile, l'admirable légèreté de son gréement Et l'aisance avec laquelle son monde de matelots Unis comme un seul homme Ménageait le parfait orientement de la surface blanche présentée par ses voiles Tout annonçait une incroyable sécurité de puissance Dans cette svelte créature de bois Aussi rapide, aussi intelligente que l'est un coursier Ou quelque oiseau de proie L'équipage du corsaire était silencieux et prêt En cas de résistance A dévorer le pauvre bâtiment marchand Qui, heureusement pour lui, se tint quoi Semblable à un écolier pris en faute par son maître Nous avons des canons S'écria le général en serrant la main du capitaine espagnol Ce dernier lança au vieux militaire Un regard plein de courage et de désespoir en lui disant Et des hommes ? Le marquis regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et frissonna Les quatre négociants étaient pâles, tremblants Tandis que les matelots, groupés autour d'un des leurs Semblaient se concerter pour prendre parti sur le télo Ils regardaient le corsaire avec une curiosité cupide Le contre-maître, le capitaine et le marquis Échangeaient seuls En s'examinant de l'œil Des pensées généreuses Ah, capitaine Gomez J'ai dit autrefois adieu à mon pays et à ma famille Le cœur mort d'amertume Faudra-t-il encore les quitter au moment où j'apporte la joie et le bonheur à mes enfants ? Le général se tourna pour jeter à la mer une larme de rage Et y aperçut le timonier nageant vers le corsaire Cette fois, répondit le capitaine Vous lui direz sans doute adieu pour toujours Le français épouvanta l'espagnol par le coup d'œil stupide qu'il lui adressa En ce moment, les deux vaisseaux étaient presque bord à bord Et à l'aspect de l'équipage ennemi Le général crut à la fatale prophétie de Gomez Trois hommes se tenaient autour de chaque pièce Avoir leur posture athlétique Leurs traits anguleux Leurs bras nus et nerveux On les eut pris pour des statues de bronze La mort les aurait tués sans les renverser Les matelots, bien armés, actifs Lestes et vigoureux, restaient immobiles Toutes ces figures énergiques étaient fortement basanées par le soleil Durcies par les travaux Leurs yeux brillaient comme autant de pointes de feu Et annonçaient des intelligences énergiques Des joies infernales Le profond silence régnant sur le tiac Noir d'homme et de chapeau Accusait l'implacable discipline Sous laquelle une puissante volonté courbait ses démons humains Le chef était aux pieds du grand mât, debout Les bras croisés, sans armes Seulement une hache se trouvait à ses pieds Il avait sur la tête, pour se garantir du soleil Un chapeau de feutre à grands bords Dont l'ombre lui cachait le visage Semblables à des chiens couchés devant leur maître Canonniers, soldats et matelots Tournaient alternativement les yeux sur leur capitaine Et sur le navire marchand Quand les deux briques se touchèrent La secousse tira le corsaire de sa rêverie Et il dit deux mots à l'oreille d'un jeune officier Qui se tenait à deux pas de lui « Les grappins d'abordage ! » cria le lieutenant Et le Saint-Ferdinand fut accroché par l'autélo avec une promptitude miraculeuse Suivant les ordres donnés à voix basse par le corsaire Et répétés par le lieutenant Les hommes désignés pour chaque service Allèrent comme des séminaristes marchant à la messe Sur le tiac de la prise liés les mains aux matelots Aux passagers Et s'emparaient des trésors En un moment, les tonnes pleines de piastres Les vivres et l'équipage du Saint-Ferdinand Furent transportés sur le pont de l'autélo Le général se croyait sous la puissance d'un songe Quand il se trouva les mains liées et jetées sur un ballot Comme s'il eût été lui-même une marchandise Une conférence avait lieu entre le corsaire, son lieutenant Et l'un des matelots qui paraissaient remplir les fonctions de contre-maître Quand la discussion, qui dura peu, fut terminée Le matelot siffla ses hommes Sur un ordre qu'il leur donna Ils sautèrent tous sur le Ferdinand Grimpèrent dans les cordages Et se mirent à le dépouiller de ses verges De ses voiles, de ses agrès Avec autant de prestesse qu'un soldat déshabit sur le champ de bataille Un camarade mort dont les souliers et la capote étaient l'objet de sa convoitise Nous sommes perdus Dit froidement au marquis le capitaine espagnol Qui avait épié de l'œil les gestes des trois chefs pendant la délibération Et les mouvements des matelots qui procédaient au pillage régulier de son brique « Comment ? » demanda froidement le général « Que voulez-vous qu'ils fassent de nous ? » répondit l'espagnol « Ils viennent sans doute de reconnaître qu'ils vendraient difficilement le Saint-Ferdinand Dans les ports de France ou d'Espagne Et ils vont le couler pour ne pas s'en embarrasser Quant à nous, croyez-vous qu'ils puissent se charger de notre nourriture Lorsqu'ils ne savent dans quel port relâcher ? » À peine le capitaine avait-il achevé ces paroles Que le général entendit une horrible clameur Suivie du bruit sourd causé par la chute de plusieurs corps tombant à la mer Il se retourna et ne vit plus que les quatre négociants Huit canonniers à figure farouche avaient encore les bras en l'air Au moment où le militaire les regardait avec terreur « Quand je vous le disais » lui dit froidement le capitaine espagnol Le marquis se releva brusquement La mer avait déjà repris son calme Il ne put même pas voir la place où ses malheureux compagnons venaient d'être engloutis Ils roulaient en ce moment pieds et poings liés sous les vagues Si déjà les poissons ne les avaient dévorés À quelques pas de lui, le perfide timonier et le matelot du Saint-Ferdinand Qui ventaient naguère la puissance du capitaine parisien Fraternisaient avec les corsaires Et leur indiquaient du doigt ceux des marins du Brick Qu'ils avaient reconnus dignes d'être incorporés à l'équipage de l'Othello Quant aux autres, deux mousses leur attachaient les pieds Malgré d'affreux jurements Le choix terminé, les huit canonniers s'emparèrent des condamnés Et les lancèrent sans cérémonie à la mer Les corsaires regardaient avec une curiosité malicieuse Les différentes manières dont ces hommes tombaient Leurs grimaces, leurs dernières tortures Mais leur visage ne trahissait ni moquerie, ni étonnement, ni pitié C'était pour eux un événement tout simple Auquel ils semblaient accoutumés Les plus figés contemplaient de préférence Avec un sourire sombre et arrêté Les tonneaux pleins de piastres déposés aux pieds du grand mât Le général et le capitaine Gomez Assis sur un ballot Se consultaient en silence par un regard presque terne Ils se trouvèrent bientôt les seuls Qui survécussent à l'équipage du Saint-Ferdinand Les sept matelots choisis par les deux espions Parmi les marins espagnols S'étaient déjà joyeusement métamorphosés en péruvien « Quels atroces coquins ! » S'écria tout à coup le général Chez qui une loyale et généreuse indignation Fitère et la douleur et la prudence « Ils obéissent à la nécessité » Répondit froidement Gomez « Si vous retrouviez un de ces hommes-là Ne lui passeriez-vous pas votre épée au travers du corps ? » « Capitaine » dit le lieutenant en se retournant vers l'espagnol Le parisien a entendu parler de vous « Vous êtes, dit-il, le seul homme qui connaissait bien les débouquements des Antilles et les côtes du Brésil Voulez-vous... » Le capitaine interrompit le jeune lieutenant par une exclamation de mépris et répondit « Je mourrai en marin, en espagnol fidèle, en chrétien, entends-tu ? » « La mer ! » cria le jeune homme A cet ordre, deux canonniers se saisirent de Gomez « Vous êtes des lâches ! » s'écria le général en arrêtant les deux corsaires « Mon vieux ! » lui dit le lieutenant « Ne vous emportez pas trop Si votre ruban rouge fait quelque impression sur notre capitaine Moi, je m'en moque Nous allons avoir tout à l'heure notre petit bout de conversation En ce moment, un bruit sourd auquel nulle plainte ne se mêla Fit comprendre au général que le brave Gomez était mort en marin « Ma fortune ou la mort ! » s'écria-t-il dans un effroyable accès de rage « Ah ! vous êtes raisonnable ! » lui répondit le corsaire en ricanant « Maintenant vous êtes sûr d'obtenir quelque chose de nous » Puis, sur un signe du lieutenant Deux matelots s'empressèrent de lier les pieds du français Mais ce dernier, les frappant avec une audace imprévue Tira par un geste auquel on ne s'attendait guère Le sabre que le lieutenant avait aux côtés Et se mit à en jouer lestement en vieux général de cavalerie qui savait son métier « Ah ! brigand ! Vous ne jeterez pas à l'eau comme une huître un ancien troupier de Napoléon ! » Des coups de pistolet tirés presque à bout portant sur le français récalcitrant Attirèrent l'attention du parisien Alors occupés à surveiller le transport des agrès qu'il ordonnait de prendre au Ferdinand Sans s'émouvoir, il vint saisir par derrière le courageux général L'enleva rapidement, l'entraîna vers le bord Et se disposait à le jeter à l'eau comme un épar de rebut En ce moment, le général rencontra l'œil fauve du ravisseur de sa fille Le père et le gendre se reconnurent tout à coup Le capitaine, imprimant à son élan un mouvement contraire à celui qu'il lui avait donné Comme si le marquis ne pesait rien Loin de le précipiter à la mer, le plaça debout près du grand mât Un murmure s'éleva sur le tiac Mais alors le corsaire lança un seul coup d'œil sur ses gens Et le plus profond silence régna soudain « C'est le père d'Hélène ! » dit le capitaine d'une voix claire et ferme « Malheur à qui ne le respecterait pas ! » Un hourra d'acclamations joyeuses retentit sur le tiac et monta vers le ciel comme une prière d'église Comme le premier cri du tédéum Les mousses se balancèrent dans les cordages Les matelots jetèrent leurs bonnets en l'air Les canonniers trépignèrent des pieds Chacun s'agita, hurla, siffla, jura L'expression fanatique de cette allégresse rendit le général inquiet et sombre Attribuant ce sentiment à quelques horribles mystères Son premier cri, quand il recouvra la parole, fut « Ma fille, où est-elle ? » Le corsaire jeta sur le général un de ses regards profonds qui, sans qu'on n'en pût deviner la raison Bouleversait toujours les âmes les plus intrépides Il le rendit muet, à la grande satisfaction des matelots Heureux de voir la puissance de leur chef s'exercer sur tous les êtres Le conduisit vers un escalier Le lui fit descendre Et l'amena devant la porte d'une cabine Qu'il poussa vivement en disant « La voilà ! » Puis il disparut en laissant le vieux militaire plonger dans une sorte de stupeur À l'aspect du tableau qui s'offrit à ses yeux En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposait Mais elle vit le marquis et jeta un cri de surprise Elle était si changée qu'il fallait les yeux d'un père pour la reconnaître Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d'une teinte brune D'un coloris merveilleux qui lui donnait une expression de poésie Et il y respirait un air de grandeur Une fermeté majestueuse Un sentiment profond par lequel l'âme la plus grossière devait être impressionnée Sa longue et abondante chevelure Retombant en grosse boucle sur son cou plein de noblesse Ajoutait encore une image de puissance à la fierté de ce visage Dans sa pose, dans son geste, Hélène laissait éclater la conscience qu'elle avait de son pouvoir Une satisfaction triomphale enflait légèrement ses narines roses Et son bonheur tranquille était signé dans tous les développements de sa beauté Il y avait tout à la fois en elle je ne sais quelle suavité de vierge Et cette sorte d'orgueil particulier au bien-aimé Esclave et souveraine, elle voulait obéir parce qu'elle pouvait régner Elle était vêtue avec une magnificence pleine de charme et d'élégance La mousseline des Indes faisait tous les frais de sa toilette Mais son divan et les coussins étaient en cachemire Mais un tapis de perse garnissait le plancher de la vaste cabine Mais ses quatre enfants jouaient à ses pieds En construisant leurs châteaux bizarres avec des colliers de perles Des bijoux précieux, des objets de prix Quelques vases en porcelaine de sèbre, peints par madame Jacotto Contenaient des fleurs rares qui embaumaient C'étaient des jasmins du Mexique Des camélias parmi lesquels de petits oiseaux d'Amérique voltigeaient apprivoisés Et semblaient être des rubis, des saphirs, de l'or animé Un piano était fixé dans ce salon Et sur ces murs de bois, tapissés en soie jaune On voyait ça et là des tableaux d'une petite dimension Mais du zoo meilleur peintre Un coucher de soleil par Gudin se trouvait auprès d'Interburg Une vierge de Raphaël luttait de poésie avec une esquisse de Girodet Un Gérardot éclipsait un droling Sur une table en lac de Chine se trouvait une assiette d'or pleine de fruits délicieux Enfin, Hélène semblait être la reine d'un grand empire au milieu du boudoir Dans lequel son amant couronné aurait rassemblé les choses les plus élégantes de la terre Les enfants arrêtèrent sur leur aïeul des yeux d'une pénétrante vivacité Et, habitués qu'ils étaient de vivre au milieu des combats, des tempêtes et du tumulte Ils ressemblaient à ces petits Romains curieux de guerre et de sang Que David a peint dans son tableau de Brutus « Comment cela est-il possible ? » s'écria Hélène en saisissant son père Comme pour s'assurer de la réalité de cette vision « Hélène ! Mon père ! » Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre Et l'étreinte du vieillard ne fut ni la plus forte ni la plus affectueuse « Vous étiez sur ce vaisseau ? » « Oui » répondit-il d'un air triste En s'asseyant sur le divan et regardant les enfants qui, groupés autour de lui Le considéraient avec une attention naïve « J'allais périr sans... sans mon mari ? » dit-elle en l'interrompant « Je devine » « Ah ! » s'écria le général « Pourquoi faut-il que je te retrouve ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant pleuré ? Je devrais donc gémir encore sur ta destinée » « Pourquoi ? » demanda-t-elle en souriant « Ne serez-vous pas content d'apprendre que je suis la femme la plus heureuse de toutes ? » « Heureuse ? » s'écria-t-il en faisant un bond de surprise « Oui, mon bon père » reprit-elle en s'emparant de ses mains, les embrassant, les serrant sur son sein palpitant et ajoutant à cette cajolerie un air de tête que ses yeux pétillants de plaisir rendirent encore plus significatif « Et comment cela ? » demanda-t-il, curieux de connaître la vie de sa fille et oubliant tout devant cette physionomie resplendissante Fin de la section 13 Troisième partie du chapitre 5 Quatrième partie Écoutez, mon père, répondit-elle, j'ai pour amant, pour époux, pour serviteur, pour maître, un homme dont l'âme est aussi vaste que cette mer sans borne, aussi fertile en douceur que le ciel, un dieu enfin. Depuis sept ans, jamais il ne lui est échappé une parole, un sentiment, un geste qui puisse produire une dissonance avec la divine harmonie de ses discours, de ses caresses et de son amour Il m'a toujours regardé en ayant sur les lèvres un sourire ami, et dans les yeux, un rayon de joie Là-haut, sa voix tonnante domine souvent les hurlements de la tempête ou le tumulte des combats Mais ici, elle est douce et mélodieuse comme la musique de Rossini, dont les œuvres m'arrivent Tout ce que le caprice d'une femme peut inventer, je l'obtiens Mes désirs sont même parfois surpassés Enfin, je règne sur la mer, et j'y suis obéie comme peut l'être une souveraine Oh, heureuse, reprit-elle en s'interrompant elle-même Heureuse n'est pas un mot qui puisse exprimer mon bonheur J'ai la part de toutes les femmes Sentir un amour, un dévouement immense pour celui qu'on aime Et rencontrer dans son cœur, à lui, un sentiment infini où l'âme d'une femme se perd et toujours Dites Est-ce un bonheur ? J'ai déjà dévoré mille existences Ici, je suis seule Ici, je commande Jamais une créature de mon sexe n'a mis le pied sur ce noble vaisseau Où Victor est toujours à quelques pas de moi Il ne peut pas aller plus loin de moi que de la poupe à la proue Reprit-elle avec une fine expression de malice Sept ans ! Un amour qui résiste pendant sept ans à cette perpétuelle joie À cette épreuve de tous les instants Est-ce l'amour ? Non, oh non, c'est mieux que tout ce que je connais de la vie Le langage humain manque pour exprimer un bonheur céleste Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux enflammés Les quatre enfants jetèrent alors un cri plaintif Accoururent à elles comme des poussins à leur mère Et l'aîné frappa le général en le regardant d'un air menaçant Abel, dit-elle, mon ange, je pleure de joie Elle le prit sur ses genoux L'enfant la caressa familièrement en passant ses bras autour du cou majestueux d'Hélène Comme un lionceau qui veut jouer avec sa mère Tu ne t'ennuies pas ? s'écria le général étourdi par la réponse exaltée de sa fille Si, répondit-elle, à terre quand nous y allons Et encore ne quittez jamais mon mari Mais tu aimais les fêtes, les balles, la musique ? La musique, c'est sa voix Mais fêtes, c'est les parures que j'invente pour lui Quand une toilette lui plaît N'est-ce pas comme si la terre entière m'admirait ? Voilà seulement pourquoi je ne jette pas à la mer ces diamants, ces colliers Ces diadèmes de pierreries, ces richesses, ces fleurs Ces chefs-d'œuvre des arts qu'il me prodigue en me disant Hélène, puisque tu ne vas pas dans le monde Je veux que le monde vienne à toi Mais sur ce bord, il y a des hommes, des hommes audacieux, terribles, dont les passions Je vous comprends, mon père, dit-elle en souriant Rassurez-vous, jamais impératrice n'a été environnée de plus d'égard que l'on ne m'en prodigue Ces gens-là sont superstitieux Ils croient que je suis le génie tutélaire de ce vaisseau, de leurs entreprises, de leurs succès Mais c'est lui qui est leur Dieu Un jour, une seule fois, un matelot me manqua de respect En parole, ajouta-t-elle en riant Avant que Victor eût pu l'apprendre, les gens de l'équipage le lancèrent à la mer malgré le pardon que je lui accordais Ils m'aiment comme leur bon ange Je les soigne dans leur maladie Et j'ai eu le bonheur d'en sauver quelques-uns de la mort en les veillant avec une persévérance de femme Ces pauvres gens sont à la fois des géants et des enfants Et quand il y a des combats ? J'y suis accoutumée, répondit-elle Je n'ai tremblé que pendant le premier Maintenant, mon âme est faite à ce péril et même Je suis votre fille, dit-elle Je l'aime Et s'il périssait ? Je périrai Et tes enfants ? Ils sont fils de l'océan et du danger Ils partagent la vie de leurs parents Notre existence est une et ne se scinde pas Nous vivons tous de la même vie Tous inscrits sur la même page Portés par le même esquif, nous le savons Tu l'aimes donc à ce point de le préférer à tout ? A tout, répéta-t-elle Mais ne sondons point ce mystère Tenez, ce cher enfant, eh bien, c'est encore lui Puis, pressant tabelle avec une vigueur extraordinaire Elle lui imprima de dévorants baisers sur les joues, sur les cheveux Mais, s'écria le général Je ne saurais oublier qu'il vient de faire jeter à la mer neuf personnes Il le fallait sans doute, répondit-elle Car il est humain et généreux Il verse le moins de sang possible pour la conservation et les intérêts du petit monde qu'il protège Et de la cause sacrée qu'il défend Parlez-lui de ce qui vous paraît mal Et vous verrez qu'il saura vous faire changer d'avis Et son crime, dit le général comme s'il se parlait à lui-même Mais, répliqua-t-elle avec une dignité froide Si c'était une vertu Si la justice des hommes n'avait pu le venger Se venger soi-même, s'écria le général Et qu'est-ce que l'enfer, demanda-t-elle Si ce n'est une vengeance éternelle pour quelque faute d'un jour Ah, tu es perdu Il t'a ensorcelé, perverti, tu déraisonnes Restez ici un jour, mon père Et si vous voulez l'écouter, le regarder, vous l'aimerez Hélène, dit gravement le général Nous sommes à quelques lieux de la France Elle tressaillit, regarda par la croisée de la chambre Montra la mer déroulant ses immenses savannes d'eau verte Voilà mon pays, répondit-elle en frappant sur le tapis du bout du pied Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta soeur, tes frères ? Oh oui, dit-elle avec des larmes dans la voix S'il le veut et s'il peut m'accompagner Tu n'as donc plus rien, Hélène ? reprit sévèrement le militaire Ni pays, ni famille Je suis sa femme, répliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un accent plein de noblesse Voici depuis sept ans le premier bonheur qui ne me vienne pas de lui Ajouta-t-elle en saisissant la main de son père et l'embrassant Voici le premier reproche que j'ai entendu Et ta conscience ? Ma conscience ? Mais c'est lui En ce moment, elle tressaillit violemment Le voici, dit-elle Même dans un combat entre tous les pas, je reconnais son pas sur le thiac Et tout à coup, une rougeur empourpra ses joues, fit resplendir ses traits, briller ses yeux Et son teint devint d'un blanc mat Il y avait du bonheur et de l'amour dans ses muscles, dans ses veines bleues Dans le tressaillement involontaire de toute sa personne Ce mouvement de sensitive émut le général En effet, un instant après, le corsaire entra Vint s'asseoir sur un fauteuil S'empara de son fils aîné Et se mit à jouer avec lui Le silence régna pendant un moment Car pendant un moment, le général Plongé dans une rêverie comparable au sentiment vaporeux d'un rêve Contempla cette élégante cabine Semblable à un idalcion Où cette famille voguait sur l'océan depuis sept années Entre les cieux et l'onde Sur la foi d'un homme Conduit à travers les périls de la guerre et des tempêtes Comme un ménage est guidé dans la vie Par un chef au sein des malheurs sociaux Il regardait avec admiration sa fille Image fantastique d'une déesse marine Suave de beauté, riche de bonheur Et faisant pâlir tous les trésors qui l'entouraient Devant les trésors de son âme Les éclairs de ses yeux Et l'indescriptible poésie exprimée dans sa personne et autour d'elle Cette situation offrait une étrangeté qui le surprenait Une sublimité de passion et de raisonnement Qui confondait les idées vulgaires Les froides et étroites combinaisons de la société Mourraient devant ce tableau Le vieux militaire sentit toutes ces choses Et compris aussi que sa fille n'abandonnerait jamais une vie si large, si féconde en contraste Remplie par un amour si vrai Puis, si elle avait une fois goûté le péril sans en être effrayée Elle ne pouvait plus revenir aux petites scènes d'un monde mesquin et borné Vous gênez-je ? demanda le corsaire en rompant le silence et regardant sa femme Non, lui répondit le général Hélène m'a tout dit Je vois qu'elle est perdue pour nous Non, répliqua vivement le corsaire Encore quelques années et la prescription me permettra de revenir en France Quand la conscience est pure et qu'en froissant vos lois sociales un homme a obéi Il se tut en dédaignant de se justifier Et comment pouvez-vous, dit le général en l'interrompant Ne pas avoir des remords pour les nouveaux assassinats qui se sont commis devant mes yeux Nous n'avons pas de vivres Répliqua tranquillement le corsaire Mais en débarquant ces hommes sur la côte Ils nous feraient couper la retraite par quelques vaisseaux et nous n'arriverions pas au Chili Avant que de France Dit le général en l'interrompant Ils aient prévenu l'amirauté d'Espagne Mais la France peut trouver mauvais qu'un homme encore sujet de ses cours d'assises Se soit emparé d'un brique frêté par des Bordelais D'ailleurs, n'avez-vous pas quelquefois tiré sur le champ de bataille plusieurs coups de canon de trop ? Le général, intimidé par le regard du corsaire, se tut Et sa fille le regarda d'un air qui exprimait autant de triomphe que de mélancolie Général, dit le corsaire d'une voix profonde Je me suis fait une loi de ne jamais rien distraire du butin Mais il est hors de doute que ma part sera plus considérable que ne l'était votre fortune Permettez-moi de vous la restituer en autre monnaie Il prit dans le terroir du piano une masse de billets de banque Ne compta pas les paquets Et présenta un million au marquis Vous comprenez, reprit-il, que je ne puis pas m'amuser à regarder les passants sur la route de Bordeaux Or, à moins que vous ne soyez séduits par les dangers de notre vie bohémienne Par les scènes de l'Amérique méridionale Par nos nuits des tropiques Par nos batailles Et par le plaisir de faire triompher le pavillon d'une jeune nation Ou le nom de Simon Bolivar Il faut nous quitter Une chaloupe et des hommes dévoués vous attendent Espérons une troisième rencontre plus complètement heureuse Victor, je voudrais voir mon père encore un moment Dit Hélène d'un ton boudeur Dix minutes de plus ou de moins peuvent nous mettre face à face avec une frégate Soit, nous nous amuserons un peu Nos gens s'ennuient Oh, partez, mon père S'écria la femme du marin Et portez à ma sœur, à mes frères, à... Ma mère, ajouta-t-elle S'égage de mon souvenir Elle prit une poignée de pierres précieuses, de colliers, de bijoux Les enveloppa dans un cachemire Et les présenta timidement à son père Et que leur dirais-je de ta part ? Demanda-t-il en paraissant frappé de l'hésitation que sa fille avait marquée Avant de prononcer le mot de mère Oh, pouvez-vous douter de mon âme ? Je fais tous les jours des vœux pour leur bonheur Hélène, reprit le vieillard en la regardant avec attention Ne dois-je plus te revoir ? Ne saurais-je donc jamais à quel motif ta fuite est due ? Ce secret ne m'appartient pas Dit-elle d'un ton grave J'aurais le droit de vous l'apprendre Peut-être ne vous le dirais-je pas encore J'ai souffert pendant dix ans des mots inouïs Elle ne continua pas Et tendit à son père les cadeaux Qu'elle destinait à sa famille Le général, accoutumé par les événements de la guerre A des idées assez larges en fait de butin Accepta les présences offertes par sa fille Et se plut à penser que Sous l'inspiration d'une âme aussi pure Aussi élevée que celle d'Hélène Le capitaine parisien restait honnête homme En faisant la guerre aux Espagnols Sa passion pour les braves l'emporta Songeant qu'il serait ridicule de se conduire en prude Il serra vigoureusement la main du corsaire Embrassa son Hélène, sa seule fille Avec cette effusion particulière aux soldats Et laissa tomber une larme sur ce visage Dont la fierté, dont l'expression mâle Lui avait plus d'une fois souri Le marin, fortement ému Lui donna ses enfants à bénir Enfin, tous se dirent une dernière fois adieu Par un long regard qui ne fut pas dénué d'attendrissement « Soyez toujours heureux ! » S'écria le grand-père en s'élançant sur le tiac Sur mer, un singulier spectacle attendait le général Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes Flambait comme un immense feu de paille Les matelots, occupés à couler le brick espagnol S'aperçurent qu'il avait à bord un chargement de rhum Liqueur qui abondait sur l'autelot Et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de ponche en pleine mer C'était un divertissement assez pardonnable Sur l'océan cette belle et grande figure Assez imposante pour tout dominer, même la mer Il oubliait, avec l'insouciance d'un militaire Le regard de cette fumée, tantôt jaune, blonde, rouge, noire Fondu vaporeusement, couvrait le vaisseau qui pétillait, craquait et criait La flamme sifflait en mordant les cordages Et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire Vole par les rues d'une ville Leur homme produisait des flammes bleues qui frétillaient Comme si le génie des mers eût agité cette liqueur furibonde De même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un ponche dans une orgie Mais le soleil, plus puissant de lumière Jaloux de cette lueur insolente Laissait à peine voir dans ses rayons les couleurs de cet incendie C'était comme un réseau Comme une écharpe qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux L'autelot saisissait pour s'enfuir Le peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette direction nouvelle Et s'inclinait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre Comme un cerf-volant balancé dans les airs Ce beau brique courait débordé vers le sud Et tantôt il se dérobait aux yeux du général En disparaissant derrière la colonne droite Dont l'ombre se projetait fantastiquement sur les eaux Et tantôt il se montrait En se relevant avec grâce et fuyant Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son père Elle agitait son mouchoir pour le saluer encore Bientôt le Saint-Ferdinand coula En produisant un bouillonnement aussitôt effacé par l'océan Il ne resta plus alors de toute cette scène Qu'un nuage balancé par la brise L'autelot était loin La chaloupe s'approchait de terre Le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brique La dernière fois que le général aperçut sa fille Ce fut à travers une crevasse de cette fumée ondoyante Vision prophétique Le mouchoir blanc, la robe se détachait seule sur ce fond de bistre Entre l'eau verte et le ciel bleu Le brique ne se voyait même pas Hélène n'était plus qu'un point imperceptible Une ligne déliée, gracieuse Un ange dans le ciel Une idée, un souvenir Après avoir établi sa fortune Le marquis mourut épuisé de fatigue Quelques mois après sa mort En 1833 La marquise fut obligée de mener Moïna aux eaux des Pyrénées La capricieuse enfant voulut voir les beautés de ces montagnes Elle revint aux eaux Et à son retour Il se passa l'horrible scène que voici Mon Dieu ! dit Moïna Nous avons bien mal fait, ma mère De ne pas rester quelques jours de plus dans les montagnes Nous y étions bien mieux qu'ici Avez-vous entendu les gémissements continuels de ce maudit enfant Et les bavardages de cette malheureuse femme Qui parle sans doute en patois Car je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait Quelle espèce de gens nous a-t-on donné pour voisins ? Cette nuit est une des plus affreuses que j'ai passées de ma vie Je n'ai rien entendu Répondit la marquise Mais ma chère enfant Je vais voir l'hôtesse lui demander la chambre voisine Nous serons seuls dans cet appartement Et n'aurons plus de bruit Comment te trouves-tu ce matin ? Es-tu fatiguée ? En disant ces dernières phrases La marquise s'était levée pour venir près du lit de Moïna Voyons Lui dit-elle en cherchant la main de sa fille Oh ! laisse-moi ma mère Répondit Moïna Tu as froid A ces mots La jeune fille se roula dans son oreiller par un mouvement de bouderie Mais si gracieux Qu'il était difficile à une mère de s'en offenser En ce moment Une plainte dont l'accent doux et prolongé devait déchirer le cœur d'une femme Retentit dans la chambre voisine Mais si tu as entendu cela pendant toute la nuit Pourquoi ne m'as-tu pas éveillée ? Nous aurions... Un gémissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise qui s'écria Il y a là quelqu'un qui se meurt Et elle sortit vivement Envoie-moi Pauline Cria Moïna Je vais m'habiller La marquise descendit promptement Et trouva l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques personnes qui paraissaient l'écouter attentivement Madame Vous avez mis près de nous une personne qui paraît souffrir beaucoup Ah ! ne m'en parlez pas S'écria la maîtresse de l'hôtel Je viens d'envoyer chercher le maire Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse qui est arrivée hier au soir à pied Elle vient d'Espagne Elle est sans passeport et sans argent Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt Je n'ai pas pu me dispenser de la recevoir ici Ce matin je suis allée moi-même la voir Car hier, quand elle a débarqué ici Elle m'a fait une peine affreuse Pauvre petite femme Elle était couchée avec son enfant et tous deux se débattaient contre la mort Madame M'a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son doigt Je ne possède plus que cela Prenez-le pour vous payer Ce sera suffisant, je ne ferai pas long séjour ici Pauvre petit Nous allons mourir ensemble Qu'elle dit en regardant son enfant Je lui ai pris son anneau Je lui ai demandé qui elle était Mais elle n'a jamais voulu me dire son nom Je viens d'envoyer chercher le médecin et monsieur le maire Mais, s'écria la marquise Donnez-lui tous les secours qui pourront lui être nécessaires Mon Dieu Peut-être est-il encore temps de la sauver Je vous payerai tout ce qu'elle dépensera Ah madame, elle a l'air d'être joliment fière Et je ne sais pas si elle voudra Je vais aller la voir Et aussitôt la marquise monta chez l'inconnu Sans penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme Dans un moment où on la disait mourante Car elle était encore en deuil La marquise palit à l'aspect de la mourante Malgré les horribles souffrances Qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène Elle reconnut sa fille aînée À l'aspect d'une femme vêtue de noir Hélène se dressa sur son séant Jeta un cri de terreur Et retomba lentement sur son lit Lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa mère Ma fille, dit madame d'Aiglemont Que vous faut-il ? Pauline, Moïna Il ne me faut plus rien Répondit Hélène d'une voix affaiblie J'espérais revoir mon père Mais votre deuil m'annonce Elle n'acheva pas Elle serra son enfant sur son cœur Comme pour le réchauffer Le baisa au front Et lança sur sa mère un regard Où le reproche se lisait encore Quoique tempéré par le pardon La marquise ne voulut pas voir ce reproche Elle oublia qu'Hélène était un enfant Conçu jadis dans les larmes et le désespoir L'enfant du devoir Un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs Elle s'avança doucement vers sa fille aînée En se souvenant seulement qu'Hélène, la première, lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité Les yeux de la mère étaient pleins de larmes Et, embrassant sa fille, elle s'écria Hélène, ma fille ! Hélène gardait le silence Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant En ce moment, Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent La marquise tenait la main glacée de sa fille dans les siennes Et la contemplait avec un désespoir vrai Exaspérée par le malheur La veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage En ne sauvant de toute sa belle famille qu'un enfant Dit d'une voix horrible à sa mère Tout ceci est votre ouvrage Si vous eussiez été pour moi, c'est que Moïna, sortez, sortez tous Cria Mme d'Aiglemont en étouffant la voix d'Hélène par les éclats de la sienne Par grâce, ma fille, reprit-elle Ne renouvelons pas en ce moment les tristes combats Je me tairai, répondit Hélène en faisant un effort surnaturel Je suis mère, je sais que Moïna ne doit pas Où est mon enfant ? Moïna rentra, poussée par la curiosité Ma soeur, dit cet enfant gâté Le médecin, tout est inutile Reprit Hélène Pourquoi ne suis-je pas morte à seize ans Quand je voulais me tuer ? Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois Moïna, tu... Elle mourut en penchant sa tête sur celle de son enfant Qu'elle avait serrée convulsivement Ta soeur voulait sans doute te dire, Moïna Reprit Mme d'Aiglemont Lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre Où elle fondit en larmes Que le bonheur ne se trouve jamais pour une fille Dans une vie romanesque En dehors des idées reçues Et surtout, loin de sa mère Fin de la section 14 Quatrième et dernière partie du chapitre 5 Chapitre 6 La vieillesse d'une mère coupable Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1842 Une dame d'environ 50 ans Mais qui paraissait encore plus vieille Que ne le comportait son âge véritable Se promenait au soleil À l'heure de midi Le long d'une allée Dans le jardin d'un grand hôtel situé rue Plumet À Paris Après avoir fait deux ou trois fois le tour du sentier Légèrement sinueux Où elle restait pour ne pas perdre de vue Les fenêtres d'un appartement Qui semblait attirer toute son attention Elle vint s'asseoir sur un de ses fauteuils À demi-champêtre Qui se fabriquent avec de jeunes branches d'arbres Garnies de leur écorce De la place où se trouvait ce siège élégant La dame pouvait embrasser par une des grilles d'enceinte Et les boulevards intérieurs Au milieu desquels est posé l'admirable dôme des Invalides Qui élève sa coupole d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes Admirables paysages Et l'aspect moins grandiose de son jardin Terminé par la façade grise D'un des plus beaux hôtels du Faubourg Saint-Germain Là tout était silencieux Les jardins voisins Les boulevards Les Invalides Car dans ce noble quartier Le jour ne commence guère qu'à midi À moins de quelques caprices À moins qu'une jeune dame ne veuille monter à cheval Ou qu'un vieux diplomate n'ait un protocole à refaire À sept heures Valets et maîtres Tout dort Où tout se réveille La vieille dame si matinale Était la marquise d'Aiglemont Mère de madame de Saint-Érenne À qui ce bel hôtel appartenait La marquise s'en était privée pour sa fille À qui elle avait donné toute sa fortune En ne se réservant qu'une pension viagère La comtesse Moïna de Saint-Érenne Était le dernier enfant de madame d'Aiglemont Pour lui faire épouser l'héritier D'une des plus illustres maisons de France La marquise avait tout sacrifié Rien n'était plus naturel Elle avait successivement perdu deux fils L'un Gustave Marquis d'Aiglemont Était mort du choléra L'autre Abel Avait succombé dans l'affaire de la Magta Gustave laissa des enfants et une veuve Mais l'affection assez tiède que madame d'Aiglemont Avait portée à ses deux fils S'était encore affaiblie en passant à ses petits enfants Elle se comportait polimente avec madame d'Aiglemont la jeune Mais elle s'en tenait au sentiment superficiel Que le bon goût et les convenances Nous prescrivent de témoigner à nos proches La fortune de ses enfants morts ayant été parfaitement réglée Elle avait réservé pour sa chère Moïna Ses économies et ses biens propres Moïna, belle et ravissante depuis son enfance Avait toujours été pour madame d'Aiglemont L'objet d'une de ses prédilections innées ou involontaires Chez les mères de famille Fatale sympathie Qui semblait inexplicable Ou que les observateurs savent trop bien l'expliquer La charmante figure de Moïna Le son de voix de cette fille chérie Ses manières, sa démarche, sa physionomie, ses gestes Tout en elle réveillait chez la marquise Les émotions les plus profondes qui puissent animer Troubler ou charmer le cœur d'une mère Le principe de sa vie présente De sa vie du lendemain De sa vie passée Était dans le cœur de cette jeune femme Où elle avait jeté tous ses trésors Moïna avait heureusement survécu à quatre enfants ses aînés Madame d'Aiglemont avait en effet perdu De la manière la plus malheureuse Disaient les gens du monde Une fille charmante Dont la destinée était presque inconnue Et un petit garçon Enlevé à cinq ans Par une horrible catastrophe La marquise vit sans doute Un présage du ciel Dans le respect que le sort Semblait avoir pour la fille de son cœur Et n'accordait que de faibles souvenirs À ses enfants déjà tombés Selon les caprices de la mort Et qui restaient au fond de son âme Comme ses tombeaux élevés Dans un champ de bataille Mais que les fleurs des champs Ont presque fait disparaître Le monde aurait pu demander à la marquise Un compte sévère de cette insouciance Et de cette prédilection Mais le monde de Paris Est entraîné par un tel torrent D'événements, de modes D'idées nouvelles Que toute la vie de Madame d'Aiglemont Devait y être en quelque sorte Oubliée Personne ne songeait à lui faire un crime D'une froideur D'un oubli qui n'intéressait personne Tandis que sa vive tendresse Pour Moïna Intéressait beaucoup de gens Et avait toute la sainteté D'un préjugé D'ailleurs La marquise allait peu dans le monde Et pour la plupart des familles Qui la connaissaient Elle paraissait bonne Douce Pieuse Indulgente Or Ne faut-il pas avoir Un intérêt bien vif Pour aller au-delà De ces apparences Dont se contente la société Puis Que ne pardonne-t-on pas aux vieillards Lorsqu'ils s'effacent comme des ombres Et ne veulent plus être qu'un souvenir Enfin Madame d'Aiglemont Était un modèle Complésamment cité Par les enfants à leur père Par les gendres À leur belle-mère Elle avait avant le temps Donné ses biens à Moïna Contente du bonheur De la jeune comtesse Et ne vivant que par elle Et pour elle Si des vieillards prudents Des oncles chagrins Blâmaient cette conduite En disant Madame d'Aiglemont Se repentira peut-être Quelques jours De s'être désaisie De sa fortune En faveur de sa fille Car Si elle connaît bien Le cœur de Madame de Saint-Hérène Peut-elle être aussi sûre De la moralité De son gendre C'était contre ces prophètes Un tollé général Et de toutes parts Pleuvait des éloges Pour Moïna Il faut rendre cette justice À Madame de Saint-Hérène Disait une jeune femme Que sa mère N'a rien trouvé de changé Autour d'elle Madame d'Aiglemont Est admirablement bien logée Elle a une voiture À ses ordres Et peut aller partout Dans le monde Comme auparavant Excepté aux Italiens Répondait tout bas Un vieux parasite Un de ces gens Qui se croient en droit D'accabler leurs amis D'épigramme Sous prétexte De faire preuve D'indépendance La douairière La douairière n'aime guère Que la musique En fait de choses étrangères À son enfant gâté Elle a été si bonne Musicienne dans son temps Mais comme la loge De la comtesse Est toujours envahie Par de jeunes papillons Et qu'elle y gênerait Cette petite personne De qui l'on parle déjà Comme d'une grande coquette La pauvre mère La pauvre mère ne va jamais Aux Italiens Madame de Saint-Hérène Disait une fille à mariée A pour sa mère Des soirées délicieuses Un salon où va tout Paris Un salon où personne Ne fait attention à la marquise Répondait le parasite Le fait est que Madame d'Aiglemont N'est jamais seule Disait un fat En appuyant le parti Des jeunes dames Le matin Répondait le vieil observateur À voix basse Le matin La chère Moïna dort À quatre heures La chère Moïna Est au bois Le soir La chère Moïna Va au bal Ou au bouffe Mais il est vrai Que Madame d'Aiglemont A la ressource De voir sa chère fille Pendant qu'elle s'habille Ou durant le dîner Lorsque la chère Moïna Dîne par hasard Avec sa chère mère Il n'y a pas encore Huit jours monsieur Dit le parasite En prenant par le bras Un timide précepteur Nouveau venu Dans la maison Où il se trouvait Que je vis cette pauvre mère Triste et seule Au coin de son feu Qu'avez-vous Lui demandai-je La marquise me regarda En souriant Mais elle avait certes pleuré Je pensais Me disait-elle Qu'il est bien singulier De me trouver seule Après avoir eu cinq enfants Mais cela est dans notre destinée Et puis je suis heureuse Quand je sais Que Moïna s'amuse Elle pouvait se confier à moi Qui jadis Aie connu son mari C'était un pauvre homme Et il a été bien heureux De l'avoir pour femme Il lui devait certes Sa père rit Et sa charge A la cour de Charles X Mais il se glisse Des pères contre les mères Des pères contre les fils Des peuples contre les rois Des princes contre les nations De tout contre tout Remplaçant dans le monde moral Les sentiments par les sentiments Comme les jeunes feuilles Poussent les vieilles au printemps Agissant en vue d'un ordre immuable D'un but à lui seul connu Sans doute Chaque chose va dans son sein Ou mieux encore Elle y retourne Ces religieuses pensées Si naturelles au cœur Des vieillards Flottaient éparses Dans l'âme De Mme d'Aiglemont Elles y étaient À demi lumineuses Tantôt abîmées Tantôt déployées Complètement Comme des fleurs Tourmentées À la surface des eaux Pendant une tempête Elle s'était assise Lassée Affaiblie Par une longue méditation Par une de ses rêveries Au milieu desquelles Toute la vie se dresse Se déroule aux yeux De ceux qui pressentent La mort Cette femme Vieille avant le temps Eut été Pour quelques poètes Passant sur le boulevard Un tableau curieux À la voir assise À l'ombre grêle D'un acacia L'ombre d'un acacia À midi Tout le monde Eut su lire Une des mille choses Écrites sur ce visage Pâle et froid Même au milieu Des chauds rayons Du soleil Sa figure pleine D'expression Représentait quelque chose De plus grave encore Que ne l'est une vie À son déclin Ou de plus profond Qu'une âme affaissée Par l'expérience Elle était un de ces types Qui, entre mille physionomies Dédaignées Parce qu'elles sont Sans caractère Vous arrêtent un moment Vous font penser Comme, entre les mille Tableaux d'un musée Vous êtes fortement Impressionné Soit par la tête sublime Où Murillo Peignit la douleur maternelle Soit par le visage De Béatrix Kinky Où le guide Sût peindre La plus touchante Innocence Au fond du plus Épouvantable crime Soit par la sombre face De Philippe II Où Velázquez A pour toujours Imprimé la majestueuse terreur Que doit inspirer La royauté Certaines figures humaines Sont de despotiques images Qui vous parlent Vous interrogent Qui répondent À vos pensées secrètes Et font même Des poèmes entiers Le visage glacé De Madame d'Aiglemont Était une de ses poésies Terribles Une de ses faces Répandues par milliers Dans la divine comédie De Dante Alighieri Pendant la rapide saison Où la femme reste en fleur Les caractères de sa beauté Servent admirablement bien À la dissimulation À laquelle sa faiblesse naturelle Et nos lois sociales La condamnent Sous le riche coloris De son visage frais Sous le feu de ses yeux Sous le réseau gracieux De ses traits si fins De tant de lignes multipliées Courbes ou droites Mais pures Et parfaitement arrêtées Toutes ces émotions Peuvent demeurer secrètes La rougeur alors Ne révèle rien En colorant encore Des couleurs déjà si vives Tous les foyers intérieurs Se mêlent alors Si bien à la lumière De ses yeux flamboyants de vie Que la flamme passagère D'une souffrance N'y apparaît Que comme une grâce de plus Aussi Rien n'est-il si discret Qu'un jeune visage Parce que Rien n'est plus immobile La figure d'une jeune femme A le calme Le poli La fraîcheur De la surface d'un lac La physionomie des femmes Ne commence qu'à trente ans Jusque à cet âge Le peintre ne trouve Dans leur visage Que du rose et du blanc Des sourires et des expressions Qui répètent une même pensée Pensée de jeunesse Et d'amour Pensée uniforme Et sans profondeur Mais dans la vieillesse Tout chez la femme A parler Les passions Se sont incrustées Sur son visage Elle a été amante Épouse Mère Les expressions Les plus violentes De la joie Et de la douleur Ont fini par grimer Torturer ses traits Par s'y empreindre En mille rides Qui toutes Ont un langage Et une tête de femme Devient alors Sublime d'horreur Belle de mélancolie Ou magnifique de calme S'il est permis De poursuivre Cette étrange métaphore Le lac desséché Laisse voir alors Les traces De tous les torrents Qui l'ont produit Une tête de vieille femme N'appartient plus alors Ni au monde Qui frivole Est effrayé D'y apercevoir La destruction De toutes les idées D'élégance Auxquelles il est habitué Ni aux artistes vulgaires Qui n'y découvrent rien Mais aux vrais poètes A ceux qui ont le sentiment D'un beau indépendant De toutes les conventions Sur lesquelles reposent Tant de préjugés En fait d'art Et de beauté Quoique Mme d'Aiglemont Porta sur sa tête Une capote à la mode Il était facile de voir Que sa chevelure Jadis noire Avait été blanchie Par de cruelles émotions Mais la manière Dont elle la séparait En deux bandeaux Trahissait son bon goût Révélait les gracieuses Habitudes de la femme élégante Et dessinait parfaitement Son front flétri Ridé Dans la forme duquel Se retrouvaient Quelques traces De son ancien éclat La coupe de sa figure La régularité De ses traits Donnaient une idée Faible à la vérité De la beauté Dont elle avait dû être Orgueilleuse Mais ses indices Accusaient encore mieux Les douleurs Qui avaient été Assez aigus Pour creuser ce visage Pour en dessécher Les tempes En rentrer les joues En meurtrir les paupières Et les dégarnir de cils Cette grâce du regard Tout était silencieux En cette femme Sa démarche Et ses mouvements Avait cette lenteur grave Et recueillie Qui imprime le respect Sa modestie Changée en timidité Semblait être Le résultat De l'habitude Qu'elle avait prise Depuis quelques années De s'effacer Devant sa fille Puis sa parole Était rare Douce Comme celle De toutes les personnes Forcées de réfléchir De se concentrer De vivre en elles-mêmes Cette attitude Et cette contenance Inspiraient Un sentiment indéfinissable Qui n'était Ni la crainte Ni la compassion Mais dans lequel Se fondaient mystérieusement Toutes les idées Que réveillent Ces diverses affections Enfin La nature de ses rides La manière dont son visage Était plissé La pâleur de son regard Endolorie Tout témoignait éloquemment De ses larmes Qui, dévorées par le cœur Ne tombent jamais à terre Les malheureux Accoutumés à contempler Le ciel Pour en appeler à lui Des mots de leur vie Eussent facilement reconnu Dans les yeux De cette mère Les cruelles habitudes D'une prière faite À chaque instant du jour Et les légers vestiges De ces meurtrissures secrètes Qui finissent par détruire Les fleurs de l'âme Et jusqu'aux sentiments De la maternité Les peintres ont des couleurs Pour ces portraits Mais les idées Et les paroles Sont impuissantes Pour les traduire fidèlement Ils s'y rencontrent Dans les tons du teint Dans l'air de la figure Des phénomènes inexplicables Que l'âme saisit par la vue Mais le récit Des événements Auxquels sont dus De si terribles bouleversements De physionomie Est la seule ressource Qui reste aux poètes Pour les faire comprendre Cette figure Annonçait un orage Calme et froid Un secret combat Entre l'héroïsme De la douleur maternelle Et l'infirmité De nos sentiments Qui sont finis Comme nous-mêmes Et où rien Ne se trouve d'infini Ces souffrances Sans cesse refoulées Avait produit à la longue Je ne sais quoi De morbides Dans cette femme Sans doute Quelques émotions Trop violentes Avait physiquement Altéré ce cœur maternel Et quelques maladies Un anévrisme peut-être Menaçait lentement Cette femme A son insu Les peines vraies Sont en apparence Si tranquilles Dans le lit profond Qu'elles se sont fait Où elles semblent dormir Mais où elles continuent À corroder l'âme Comme cet épouvantable acide Qui perce le cristal En ce moment Deux larmes Sillonnèrent les joues De la marquise Et elle se leva Comme si quelque réflexion Plus poignante Que toutes les autres Lui vivement blessées Elle avait sans doute Jugé l'avenir de Moïna Or En prévoyant les douleurs Qui attendaient sa fille Tous les malheurs De sa propre vie Lui étaient retombés Sur le cœur La situation de cette mère Sera comprise En expliquant celle De sa fille Le comte de Saint-Hérène Était parti Depuis environ six mois Pour accomplir Une mission politique Pendant cette absence Moïna Qui à toutes les vanités De la petite maîtresse Joignait les capricieux vouloirs De l'enfant gâté S'était amusée Par étourderie Ou pour obéir Aux mille coquetteries De la femme Et peut-être Pour en essayer le pouvoir A jouer avec la passion D'un homme habile Mais sans cœur Se disant Tivre d'amour De cet amour Avec lequel se combinent Toutes les petites ambitions Sociales et vaniteuses Du fat Madame d'Aiglemont À laquelle une longue expérience Avait appris À connaître la vie À juger les hommes À redouter le monde Avait observé Les progrès De cette intrigue Et pressentait La perte de sa fille En la voyant tomber Entre les mains D'un homme À qui rien n'était sacré N'y avait-il pas pour elle Quelque chose d'épouvantable À rencontrer un roué Dans l'homme Que Moïna écoutait Avec plaisir Son enfant chéri Se trouvait donc Au bord d'un abîme Elle en avait Une horrible certitude Et n'osait l'arrêter Car elle tremblait Devant la comtesse Elle savait d'avance Que Moïna n'écouterait Aucun de ses sages avertissements Elle n'avait aucun pouvoir Sur cette âme De faire pour elle Et toute moelleuse Pour les autres Sa tendresse L'eut porté À s'intéresser Au malheur D'une passion Justifiée Par les nobles Qualités du séducteur Mais sa fille Suivait un mouvement De coquetterie Et la marquise Méprisait le comte Alfred de Van Ness Sachant qu'il était Tom à considérer Sa lutte avec Moïna Comme une partie D'échec Quoique Alfred de Van Ness Fît horreur À cette malheureuse mère Elle était obligée D'ensevelir Dans le pli Le plus profond De son cœur Les raisons suprêmes De son aversion Elle était intimement Liée avec le marquis De Van Ness Père d'Alfred Et cette amitié Respectable aux yeux Du monde Autorisait le jeune homme À venir familièrement Chez madame de Saint-Hérène Pour laquelle il feignait Une passion conçue Dès l'enfance D'ailleurs en vain Madame d'Aiglemont Se serait-elle décidée À jeter entre sa fille Et Alfred de Van Ness Une terrible parole Qui les eut séparées Elle était certaine De n'y pas réussir Malgré la puissance De cette parole Qui l'eût déshonorée Aux yeux de sa fille Alfred avait trop De corruption Moïna trop d'esprit Pour croire à cette révélation Et la jeune vicomtesse L'eût éludée En la traitant De ruse maternelle Madame d'Aiglemont Avait bâti son cachot De ses propres mains Et s'y était mûrée Elle-même Pour y mourir En voyant se perdre La belle vie de Moïna Cette vie Devenue sa gloire Son bonheur Et sa consolation Une existence pour elle Mille fois plus chère Que la sienne Horrible souffrance Incroyable Sans langage Abîme sans fond Elle attendait Impatiemment le lever De sa fille Et néanmoins Et néanmoins Elle le redoutait Semblable au malheureux Condamné à mort Qui voudrait en avoir fini Avec la vie Et qui cependant A froid en pensant Au bourreau La marquise avait résolu De tenter un dernier effort Mais elle craignait Peut-être moins d'échouer Dans sa tentative Que de recevoir encore Une de ses blessures Si douloureuses à son cœur Qu'elles avaient épuisé Tout son courage Son amour de mère En était arrivé là Aimer sa fille La redouter Appréhender un coup de poignard Et aller au devant Le sentiment maternel Est si large Dans les cœurs aimants Qu'avant d'arriver A l'indifférence Une mère doit mourir Ou s'appuyer Sur quelque grande puissance La religion Ou l'amour Depuis son lever La fatale mémoire De la marquise Lui avait retracé Plusieurs de ses faits Petits en apparence Mais qui dans la vie morale Sont de grands événements En effet Parfois un geste Enferme tout un drame L'accent d'une parole Déchire toute une vie L'indifférence D'un regard Tue la plus heureuse passion La marquise d'Aiglemont Avait malheureusement Vu trop de ses gestes Entendu trop de ses paroles Reçut trop de ses regards Affreux à l'âme Pour que ses souvenirs Peussent lui donner Des espérances Tout lui prouvait Qu'Alfred l'avait perdue Dans le cœur de sa fille Où elle restait Elle La mère Moins comme un plaisir Que comme un devoir Mille choses Des riens même Lui attestait La conduite détestable De la comtesse Envers elle Ingratitude que la marquise Regardait peut-être Comme une punition Elle cherchait des excuses À sa fille Dans les dessins De la Providence Afin de pouvoir Encore adorer La main qui la frappait Pendant cette matinée Elle se souvint de tout Et tout la frappa De nouveau Si vivement au cœur Que sa coupe Remplie de chagrin Devait déborder Si la plus légère peine Y était jetée Un regard froid Pouvait tuer la marquise Il est difficile De peindre Ces faits domestiques Mais quelques-uns Suffiront peut-être À les indiquer tous Ainsi la marquise Étant devenue Un peu sourde N'avait jamais pu Obtenir de Moïna Qu'elle éleva la voix Pour elle Et le jour où Dans la naïveté De l'être souffrant Elle pria sa fille De répéter une phrase Dont elle n'avait rien saisi La comtesse s'obéit Mais avec un air De mauvaise grâce Qui ne permit pas A madame d'Aiglemont De réitérer Sa modeste prière Depuis ce jour Quand Moïna Racontait un événement Où parlait La marquise avait soin De s'approcher d'elle Mais souvent La comtesse Paraissait ennuyée De l'infirmité Qu'elle reprochait Étourdiment à sa mère Cet exemple Pris entre mille Ne pouvait frapper Que le cœur d'une mère Toutes ces choses Eussent échappé Peut-être À un observateur Car c'était des nuances Insensibles Pour d'autres yeux Que ceux d'une femme Ainsi Madame d'Aiglemont Ayant un jour Dite à sa fille Que la princesse De Cadignan Était venue la voir Moïna s'écria simplement Comment Elle est venue pour vous L'air dont ces paroles Furent dites L'accent Que la comtesse y mit Peignait par de légères teintes Un étonnement Un mépris élégant Qui ferait trouver au cœur Toujours jeunes et tendres De la philanthropie Dans la coutume En vertu de laquelle Les sauvages Tuent leurs vieillards Quand ils ne peuvent plus Se tenir à la branche D'un arbre fortement secoué Madame d'Aiglemont Se leva, sourit Et alla pleurer en secret Les gens bien élevés Et les femmes surtout Ne trahissent leurs sentiments Que par des touches imperceptibles Mais qui n'en font pas moins Deviner les vibrations De leur cœur À ceux qui peuvent retrouver Dans leur vie Des situations analogues À celles de cette mère meurtrie Accablée par ses souvenirs Mme d'Aiglemont Retrouva l'un de ces faits Microscopiques Si piquants Si cruels Où elle n'avait jamais mieux vu Qu'en ce moment Le mépris atroce Caché sous des sourires Mais ses larmes se séchèrent Quand elle entendit ouvrir Les persiennes de la chambre Où reposait sa fille Elle accourut En se dirigeant vers les fenêtres Par le sentier Qui passait le long de la grille Devant laquelle Elle était naguère assise Tout en marchant Elle remarqua Le soin particulier Que le jardinier Avait mis à ratisser Le sable de cette allée Assez mal tenue Depuis peu de temps Quand Mme d'Aiglemont Arriva sous les fenêtres De sa fille Les persiennes Se refermèrent brusquement Moïna Dit-elle Point de réponse Madame la comtesse Est dans le petit salon Dit la femme de chambre De Moïna Quand la marquise Rentrée au logis Demanda si sa fille Était levée Madame d'Aiglemont Avait le cœur trop plein Et la tête trop fortement Préoccupée Pour réfléchir en ce moment Sur des circonstances Si légères Elle passa promptement Dans le petit salon Où elle trouva la comtesse En peignoir Un bonnet négligemment Jeté sur une chevelure En désordre Les pieds dans ses pantoufles Ayant la clé de sa chambre Dans sa ceinture Le visage emprunt De pensées presque orageuses Et des couleurs animées Elle était assise Sur un divan Et paraissait réfléchir Pourquoi vient-on ? Dit-elle d'une voix rude Ah c'est vous ma mère Reprit-elle d'un air distrait Après s'être interrompue Elle-même Oui mon enfant C'est ta mère L'accent avec lequel Madame d'Aiglemont Prononça ses paroles Peignit une effusion De cœur Et une émotion intime Dont il serait difficile De donner une idée Sans employer le mot De sainteté Elle avait en effet Si bien revêtu Le caractère sacré D'une mère Que sa fille En fut frappée Et se tourna vers elle Par un mouvement Qui exprimait à la fois Le respect L'inquiétude Et le remords La marquise Ferma la porte De ce salon Où personne Ne pouvait entrer Sans faire du bruit Dans les pièces précédentes Cet éloignement Garantissait De toute indiscrétion Ma fille Dit la marquise Il est de mon devoir De t'éclairer Sur une des crises Les plus importantes Dans notre vie de femme Et dans laquelle Tu te trouves A ton insu peut-être Mais dont je viens Te parler Moins en mère Qu'en amie En te mariant Tu es devenue Libre de tes actions Tu n'en dois compte Qu'à ton mari Mais je t'ai si peu Fait sentir L'autorité maternelle Et ce fut un tort Peut-être Que je me croise En droit De me faire écouter De toi Une fois au moins Dans la situation grave Où tu dois avoir Besoin de conseil Songe Moïna Que je t'ai marié À un homme D'une haute capacité De qui tu peux être fier Que Ma mère S'écria Moïna D'un air mutin Et en l'interrompant Je sais ce que Vous venez me dire Vous allez me prêcher Au sujet d'Alfred Vous ne devineriez Pas si bien Moïna Reprit gravement La marquise En essayant De retenir ses larmes Si vous ne sentiez pas Quoi ? Dit-elle D'un air presque hautain Mais ma mère En vérité Moïna S'écria Madame d'Aiglemont En faisant un effort Extraordinaire Il faut que vous entendiez Attentivement Ce que je dois vous dire J'écoute Dit la comtesse En se croisant les bras Et affectant Une impertinente soumission Permettez-moi Ma mère Dit-elle Avec un sang-froid Incroyable De sonner Pauline Pour la renvoyer Elle sonna Ma chère enfant Pauline ne peut pas Entendre Maman Reprit la comtesse D'un air sérieux Et qui aurait dû Paraitre extraordinaire À la mère Je dois Elle s'arrêta La femme de chambre Arrivait Pauline Allez vous-même Chez Baudran Savoir pourquoi Je n'ai pas encore Mon chapeau Elle se rassit Et regarda sa mère Avec attention La marquise Dont le cœur Était gonflé Les yeux secs Et qui ressentait Alors une de ces émotions Dont la douleur Ne peut être comprise Que par les mères Prit la parole Pour instruire Moïna Du danger Qu'elle courait Mais Soit que la comtesse Se trouva blessée Des soupçons Que sa mère Concevait sur le fils Du marquis De Vendness Soit qu'elle fut En proie À l'une de ces folies Incompréhensibles Dont le secret Est dans l'inexpérience De toutes les jeunesses Elle profita D'une pause Faite par sa mère Pour lui dire En riant d'un rire forcé Maman Je ne te croyais jalouse Que du père À ce mot Madame d'Aiglemont Ferma les yeux Baissa la tête Et poussa Le plus léger De tous les soupirs Elle jeta son regard En l'air Comme pour obéir Au sentiment invincible Qui nous fait invoquer Dieu Dans les grandes crises De la vie Et dirigea sur sa fille Ses yeux pleins D'une majesté terrible Emprunts aussi D'une profonde douleur Ma fille Dit-elle D'une voix gravement altérée Vous avez été Plus impitoyable Envers votre mère Que ne le fut L'homme offensé par elle Plus que ne le sera Dieu peut-être Madame d'Aiglemont Se leva Mais arrivée À la porte Elle se retourna Ne vit que de la surprise Dans les yeux De sa fille Sortie Et put aller Jusque dans le jardin Où ses forces L'abandonnèrent Là Ressentant au cœur De fortes douleurs Elle tomba sur un banc Ses yeux Qui erraient sur le sable Y aperçurent la récente empreinte D'un pas d'homme Dont les bottes Avaient laissé des marques Très reconnaissables Sans aucun doute Sa fille Était perdue Elle crut comprendre Alors le motif De la commission Donnée à Pauline Cette idée cruelle Fut accompagnée D'une révélation Plus odieuse Que ne l'était Tout le reste Elle supposa Que le fils Du marquis De Vandnes Avait détruit Dans le cœur De Moïna Ce respect Du par une fille À sa mère Sa souffrance S'accrut Elle s'évanouit Insensiblement Et demeura Comme endormie La jeune comtesse Trouva que sa mère S'était permis De lui donner Un coup de boutoir Un peu sec Et pensa que le soir Une caresse Ou quelques attentions Feraient les frais Du raccommodement Entendant un cri De femme Dans le jardin Elle se pencha Négligeamment Au moment où Pauline Qui n'était pas encore sortie Appelait au secours Et tenait la marquise Dans ses bras N'effrayez pas ma fille Fut le dernier mot Que prononça cette mère Moïna vit Transporter sa mère Pâle Inanimée Respirant avec difficulté Mais agitant les bras Comme si elle voulait Ou lutter Ou parler Atterrée par ce spectacle Moïna suivit sa mère Aida silencieusement À la coucher sur son lit Et à la déshabiller Sa faute L'accabla En ce moment suprême Elle connut sa mère Et ne pouvait plus Rien réparer Elle voulut être seule Avec elle Et quand il n'y eut Plus personne dans la chambre Qu'elle sentit le froid De cette main pour elle Toujours caressante Elle fondit en larmes Réveillée par ses pleurs La marquise Put encore regarder Sa chair Moïna Puis Au bruit de ses sanglots Qui semblait vouloir Briser ce sein délicat Et en désordre Elle contempla Sa fille En souriant Ce sourire Prouvait à cette jeune Parricide Que le cœur D'une mère Est un abîme Au fond duquel Se trouve toujours Un pardon Aussitôt que l'état De la marquise Fût connu Des gens à cheval Avaient été expédiés Pour aller chercher Le médecin Le chirurgien Et les petits enfants De madame d'Aiglemont La jeune marquise Et ses enfants Arrivèrent en même temps Que les gens de l'art Et formèrent une assemblée Assez imposante Silencieuse Inquiète À laquelle se mêlèrent Les domestiques La jeune marquise Qui n'entendait aucun bruit Vint frapper doucement À la porte de la chambre À ce signal Moïna Réveillée sans doute Dans sa douleur Poussa brusquement Les deux battants Jeta des yeux Hagars Sur cette assemblée De famille Et se montra Dans un désordre Qui parlait plus haut Que le langage À l'aspect De ce remords vivant Chacun resta muet Il était facile D'apercevoir Les pieds de la marquise Raides et tendus Convulsivement Sur le lit de mort Moïna S'appuya sur la porte Regarda ses parents Et dit d'une voix creuse J'ai perdu ma mère Paris 1828-1842 Fin de la femme de trente ans Enregistrée en Belgique Entre les mois d'octobre 2007 Et janvier 2008 Enregistrée en Belgique Desmondée en Belgique Sous-titrage Société Radio pigment